La séance est ouverte. Lors du jour, je rappelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale. La parole est maintenant à Madame Marie-Jo Zimmermann. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre. Monsieur, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Le mariage pour tous serait donc le fruit normal de l'évolution des mœurs. Un accroissement des libertés, l'occasion pour la France de rejoindre un standard européen. C'est sûr de tels arguments que vous vous êtes appuyés depuis des mois pour soutenir une réforme que la majorité des pays européens n'a pas adoptée et dont la majorité des Français inquiète. Pour vous, la France est en retard par rapport à ses voisins européens. Vous savez bien que ces affirmations sont loin de répondre à la réalité européenne. Cette réalité la voici. Moins d'un quart des 27 pays ont autorisé le mariage et l'adoption par des personnes du même sexe et encore selon des règles beaucoup plus restrictives que celles que vous nous proposez. Même chose pour la PMA et la GPA. En revanche, ce sont 16 pays, soit une majorité de pays européens, qui ont autorisé l'union civile aux personnes de même sexe. C'est donc cette voie qui est privilégiée en Europe. C'est cette voie-là que nous nous vous proposons de suivre depuis des mois. Et puisque vous êtes soucieux de l'harmonie européenne, c'est cette voie que vous auriez dû choisir si vous aviez fait preuve, je dirais, de cohérence. Nous aurions pu facilement améliorer le Pax dans un esprit consensuel qui n'aurait pas suscité un tel clivage au sein de la société française. Nous aurions pu faire de l'union civile un véritable cadre protecteur tant en ce qui concerne le couple que les enfants. Au lieu de cela, vous allez ouvrir une véritable boîte de Pandore. Puisque vous choisissez de construire le couple homoparental sur la base de l'adoption, pouvez-vous vraiment nier que la suite logique ne soit ni l'ouverture vers la PMA ni la GPA ? D'ailleurs, si les députés de votre majorité ont renoncé à déposer un amendement en faveur de la PMA, c'est, je crois, uniquement contre l'assurance de débattre de ce sujet lors du projet de loi sur la famille que vous nous présenterez, il me semble, dans deux mois. Et que dire de la circulaire que vous venez de prendre, Madame la Ministre ? Oui, vous avez voulu sécuriser. Je le comprends. Cependant, elle nous pose également beaucoup de questions quant à la suite. Et j'aurais souhaité avoir une réponse. Madame la Ministre, vous qui êtes très respectueuse du droit des femmes, je sais, Madame la Garde des Sceaux, que vous avez été très combattante sur le droit des femmes. La marchandisation du corps de la femme, de l'utilisation de sa vie même, ne vous pose-t-elle pas problème ? Dois-je vous rappeler quelles sont les femmes qui accepteraient de porter un enfant pour le confier à un autre après l'avoir mise au monde, sinon des femmes en grande détresse matérielle et sociale ? À travers votre projet de loi pour tous, vous remettez totalement en cause les lois de la filiation. Encore une fois, il ne s'agit pas de la capacité d'un couple homosexuel à élever ou à aimer un enfant. Je respecte l'amour que les uns et les autres peuvent donner à un enfant. La vie prive parfois un enfant de père ou de mère par accident, mais ce n'est pas la loi d'organiser cette privation. À travers ce texte, vous organisez légalement des arrangements qui priveraient a priori certains enfants d'un père ou d'une mère, des enfants qui doivent déjà porter toute leur vie le fait d'avoir été abandonnés. Faut-il en rajouter ? Je vous pose la question. Quand on mesure l'importance et la différence du rôle d'un père et d'une mère dans la construction d'un enfant, quand on connaît les traumatismes que l'absence de l'un ou de l'autre peut entraîner dans la vie d'un enfant et dans sa vie d'adulte ensuite, comment peut-on organiser par la loi l'éviction d'un des deux piliers indispensables à la construction de l'enfant ? Notre droit s'appuie sur une réalité naturelle. Un enfant est issu de la différence sexuelle de ses géniteurs. Le privé par anticipation du bénéfice de l'altérité sexuelle de ses parents n'est conforme ni à sa nature, ni à son intérêt. Cela revient à l'exposer volontairement à des difficultés d'identification et de structuration de sa personnalité. Pourquoi les enfants adoptés ne pourraient pas avoir les mêmes chances que ceux qui sont élevés tout simplement dans un milieu de parents biologiques ? Vous choisissiez de privilégier l'intérêt de quelques-uns. Aussi respectables fustiles, Madame la Ministre, et je respecte les couples homosexuels, mais au détriment des droits de l'enfant. Vous n'ignorez pourtant pas à quel point la loi peut être un instrument dangereux lorsqu'elle perd de vue ce qui la fonde, à savoir l'intérêt général. Dans la mesure où il n'existe pas d'études sérieuses sur le devenir des enfants des familles homoparentales, vous transformez ces enfants en véritables cobayes. En droit français, la distinction entre les personnes est fondamentale. Dans une naissance, les rôles masculins et féminins ne sont pas identiques. Être père et mère est relatif à notre sexe et non à notre sexualité ou à notre orientation sexuelle. On pourra retourner les choses comme on le voudra, on n'arrivera pas à faire de ces deux rôles que ces deux rôles soient interchangeables. Madame la Ministre, j'attends vos réponses pour me déterminer. Merci Madame. La parole est à Madame Colette Capdeviel. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, ce texte politique s'inscrit dans la lignée des grandes avancées républicaines. Il marquera l'histoire du droit de la famille. Le mariage est une institution républicaine et grâce à ce texte, il le deviendra encore davantage. Mais le mariage n'est pas sacré, sauf à considérer que le principe de laïcité est devenu caduque. Le modèle que prône aujourd'hui l'opposition est obsolète. Ouvrons les yeux, chers et chers collègues. La nuptialité est en baisse. Les familles se décomposent et se recomposent. Les couples maintiennent la coparentalité. Plus de 56% des enfants en 2012 sont issus de couples hors mariage. La famille est devenue polymorphe, fragile, exigeante, on s'aime toujours, on s'aimmera toujours et la famille existera toujours. Aujourd'hui, nous légiférons pour encadrer une situation de fait. La terre tourne, elle a même d'ailleurs bien tourné, pour être en phase avec les prétendues lois de la nature qui sont brandies par l'opposition. Faut-il alors restaurer le couple dans lequel la vocation du mal serait de rapporter chasse et cueillette à la maison ? Pendant que la femelle s'occupe de la portée, nous avons quitté l'état de nature et nous n'en sommes plus là depuis longtemps. Et heureusement, et c'est la force du droit justement, que de combattre bien évidemment la nature. Nous devons encadrer par la loi les évolutions sociétales qui sont des réalités objectives. Sécuriser, protéger, adultes, enfants, enfants de la République, sans distinction et sans les stigmatiser. Pour trouver d'ailleurs une avancée très significative les dernières années dans l'évolution de l'égalité, remontons à mars 2012 avec la loi de Ségolène Royal sur l'autorité parentale qui protégeait enfin les pères les plaçant à égalité il y a dix ans déjà. Et en dix ans, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'égalité. A l'époque, cette loi, M. Mariton, elle a permis au père d'exercer à parité l'autorité parentale avec les mères. Et d'ailleurs, elle a même proposé une délégation partage de l'autorité parentale pour les tiers. Et cette loi, elle a permis récemment et grâce à une interprétation jurisprudentielle à des femmes, justement, de voir reconnaître leur rôle affectif et éducatif auprès des enfants de compagne sans leur conférer toutefois un lien de filiation. C'est un progrès qui s'est avéré totalement insuffisant, inefficace et inadapté. L'intérêt supérieur de l'enfant impose un effet que toutes les familles soient reconnues et protégées. Comment admettre au XXIe siècle en France que des familles vivent dans la clandestinité, que des hommes et des femmes éduquent, élèvent, aiment, s'occupent au quotidien de leurs enfants sans être reconnus, sans existence légale auprès de ces mêmes enfants. Chaque enfant de la République a le droit de grandir en sécurité dans la famille qu'il aime, dans la famille qu'il aime et dans la famille qu'il connaît. Quelle hypocrisie aujourd'hui qui veut que d'un côté la loi ne reconnaisse aucune existence légale, aucun droit aux familles homoparentales et d'un autre côté n'hésite pas à les menacer de sanctions pénales en cas de fausses déclarations en caisse d'allocations familiales pour le versement des prestations familiales. Des devoirs, non assortis de droits, non. Personne n'osera affirmer ici que grandir dans une famille homoparentale est néfaste pour un enfant, sauf à être de mauvaise foi. Et d'ailleurs, si tel était le cas, les juges des enfants interviendraient systématiquement pour procéder à des placements ou à des assistances éducatives. Ce texte va faire progresser l'égalité car il rompt avec les réflexes patriarcaux traditionnels et force l'évolution du droit de la famille. Je dirais même qu'il va secouer le droit de la famille. Le couple sera désormais considéré comme l'union de deux adultes sans référence à leur genre, deux êtres qui s'aiment dans un projet de vie commun. En conséquence, toutes les questions qui touchent au bien, au devoir de secours et d'assistance, à la prestation compensatoire, vont être nécessairement revues sur des critères beaucoup plus égalitaires et beaucoup moins conventionnels. Et au sujet, justement, des jeunes enfants, lorsque les parents ne sont pas d'accord, nous allons enfin sortir de l'empire tacite de la préférence maternelle. Et toutes les familles, dans leur différence, vont tirer profit de ce grand texte qui, finalement, va favoriser le respect de chacun. Mais quelle chance nous avons aujourd'hui de légiférer pour nous réunir toutes et tous afin de mieux vivre ensemble. Et cette occasion est d'ailleurs assez rare pour que nous ne manquions pas ce rendez-vous républicain avec l'égalité. Et permettez-moi, Madame la Ministre, de vous dire que, pour terminer, puisqu'il me reste quelques secondes, hier, vous avez dit à la France entière « Nous sommes fiers de ce que nous faisons ». Vous l'avez dit au terme d'un discours particulièrement solennel et lumineux. J'ai reçu depuis quantité de messages de celles et ceux qui m'ont élu dans ma circonscription pour les représenter ici qui veulent vous dire merci, Madame, pour tout ce que vous avez dit qui a fait énormément de bien à ceux qui l'attendaient depuis des années. et pour vous dire aussi, Madame, que nous aussi, nous serons très fiers de voter dans quelques jours cette très belle loi. Merci. La parole est à M. Olivier Dassault. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Mes chers collègues, l'enjeu n'est pas ici l'homosexualité qui est en fait une réalité. L'enjeu n'est pas non plus l'amour homosexuel ou hétérosexuel. Les deux existent, les deux sont légitimes. Il n'est question ni de les opposer ni de les juger. Oser prétendre que les opposants en mariage homosexuel mèneraient un combat contre l'amour est aussi insane qu'indigne. Car comme le disait l'académicien Jacques de Bourbon-Busset, l'ennemi de l'amour, c'est l'amour propre. Depuis que le projet de loi a été annoncé, le tribunal des bonnes consciences, comme l'appelle le grand rabbin de France, siège sans discontinuer, s'efforçant de réduire au silence ceux qui osent aller contre l'idéologie du moment. Mesdames et messieurs les censeurs, de quoi donc avez-vous si peur ? Que craignez-vous tant qu'il faille jeter l'anathème sur ceux qui ne pensent pas comme vous ? Vous nous traitez d'homophobes, d'ennemis de l'amour, voire carrément d'ennemis du progrès ? Vous attaquez nos personnes car vous refusez d'entendre ce que nous avons à dire ? Au risque de vous décevoir, mesdames et messieurs de la majorité, la France ne se divise pas entre le camp de la lumière et celui des ténèbres. Entre progressistes et conservateurs, ainsi, ainsi, il n'y a aucun progressiste dans les propos de Pierre Berger pour qui il n'y a pas de différence, je cite, entre louer son ventre pour faire un enfant et louer ses bras pour aller travailler à l'usine. Où sont les consciences outrées ? Où sont les déclarations fracassantes contre la marchandisation des corps ? Alors si m'opposer aux folies de M. Berger fait de moi un conservateur qu'il en soit ainsi. Cette sortie annonce-t-elle le dénouement de la pièce que vous nous jouez depuis quelques semaines où le mariage homosexuel serait le premier maillon d'une chaîne qui devrait nous entraîner vers l'adoption, la PMA et pour finir, la GPA ? Votre vision simpliste d'un monde divisé entre le bien et le mal n'existe que dans vos esprits. Ainsi, si des hétérosexuels soutiennent votre projet de loi, on peut être homosexuel et s'y opposer comme l'a courageusement fait le maire de Chasselas car l'enjeu dépasse les clivages politiques comme les préférences personnelles. Permettez-moi de vous rappeler les premiers mots de l'étude d'impact du projet de loi. Le mariage est une institution pluriséculaire qui, pendant des siècles, fut indissociable de la fondation d'une famille. Pour la majorité d'entre nous, le fondement du mariage demeure l'union d'un homme et d'une femme pour avoir des enfants. Cela a été dit, redit, cela sera dit encore. Ces Français que vous prenez de haut, eux aussi, ont droit à la parole. Ils sont venus vous le dire en masse et de manière consistante comme l'a constaté le président de la République lors de la manifestation du 13 janvier. En 1998, Mme Guigou, que je salue, alors garde des Sceaux, s'élevée contre l'adoption par les couples homosexuels au motif que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut ni ignorer ni abolir la différence entre les sexes. Des propos de bon sens qui ne semblent plus avoir cours aujourd'hui, on ne va pas contre la volonté du prince. D'ailleurs, est-elle si affirmée que cela ? Devant les maires de France, le président n'a-t-il pas reconnu la liberté de conscience à ceux qui refuseraient de célébrer des mariages entre personnes du même sexe ? Expression, il est vrai, retirée le lendemain sous la pression notamment du toujours vert Noël Mamère qui n'hésita pas à la qualifier de capitulation en race campagne. D'où vient d'ailleurs cette soudaine passion de la gauche pour le mariage ? Celui-ci n'était-il pas une institution bourgeoise répugnante selon les mots même de Simone de Beauvoir lorsqu'elle refusa d'épouser Jean-Paul Sartre ? Il semble désormais devenu l'alpha et l'oméga de la pensée de gauche. Quelle est la suite ? Les anarchistes défendent les vertus de l'État ? Étrange époque où gauche et droite s'affrontent, affrontent, renversés. En revanche, en revanche, j'ai co-signé la proposition de loi de notre collègue Daniel Fasquel pour la création d'une alliance civile qui offrirait aux personnes du même sexe un cadre juridique à leur relation et une reconnaissance sociale. L'Académie des sciences morales et politiques ne dit pas autre chose lorsqu'elle recommande la transformation du Pax en union civile. Une formule plus respectueuse de tous, on ne saurait mieux dire. Alors, pour citer à nouveau Mme Guigou, un couple hétérosexuel et homosexuel n'a pas le droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle. Autrement dit, il n'existe pas de droit à l'enfant pour qui que ce soit. Une position fortement soutenue par la majorité de l'époque si j'en crois les applaudissements sur les bancs socialistes. Aujourd'hui pourtant, vous admettez la fiction que deux personnes de même sexe peuvent se substituer au père et à la mère d'un enfant. Notre devoir de législateur est donc de manier la plume avec une grande circonspection. Il en va des droits de l'enfant qui est, je vous le rappelle, une personne et non un objet. Alors, ne nous laissons pas, mes chers collègues, emporter par les passions du moment si fortes soient-elles. Laissons un débat apaisé reprendre ses droits. Madame la ministre, repoussez ce texte, modifiez-le, cherchez le consensus. Les Français vous en seront reconnaissants. Et pour finir, prêtons une oreille attentive à cette mise en garde prémonitoire d'Albert Camus qui disait ceci. Les générations qui nous ont précédés ont cru qu'elles avaient à refaire le monde. La nôtre devrait se contenter d'une mission, éviter que le monde ne se défasse. Merci, M. Dassault. La parole est à M. Christian Assaf. M. le Président, M. le Président, M. le Président de la Commission, Mme la Rapportrice, M. le Rapporteur, mon ami Erwan, mes chers collègues, nous voici à un moment où notre mission de législateur prend tout son sens. Depuis des semaines, j'ai, en mon âme et conscience, pesé avec une extrême attention tous les éléments constitutifs du projet de loi dont nous entamons la discussion. J'ai entendu les parents, les enfants, les pédiatres, les psychiatres, les juristes, les autorités religieuses, les associations. J'ai écouté avec attention les arguments de celles et ceux qui s'opposent à ce projet de loi. J'ai également écouté les arguments de celles et ceux qui y sont favorables. J'ai mesuré tous ces arguments avec beaucoup de précaution, à l'aune de ceux que je suis, de mes opinions, de mes convictions humanistes, de mes questionnements religieux, de ma vie d'homme, de mon rôle de père. Au terme de ce véritable cheminement intérieur, ma conviction est faite. Le texte qui va consacrer le mariage et l'adoption pour tous sera une des lois les plus importantes votées dans l'histoire de notre Assemblée. J'étais favorable à la mesure 31 du projet du candidat François Hollande. Mais il ne s'agit ici de tenir une simple promesse électorale. Il s'agit de consacrer l'égalité des droits et de considérer que la famille n'est pas uniquement fondée sur l'orientation sexuelle. Je sais que ce texte est bon, bon pour la France, bon pour renforcer la lutte que la France mène contre l'homophobie sur son territoire ainsi qu'au niveau international, en faisant entrer notre pays dans le concert des nations qui ont choisi de protéger leurs enfants, tous leurs enfants. Je sais que ce texte est juste pour les Françaises et pour les Français, juste pour ces hommes et ces femmes qui sont citoyens à part entière et qui n'avaient pas les mêmes droits que les citoyens à part entière. Juste pour ces enfants, fantômes de notre République, qui doivent être reconnus pour ce qu'ils sont. Juste pour ces familles qui doivent enfin pouvoir sortir de la clandestinité. Je crois que ce texte est salvateur pour notre société. Salvateur parce que nous renforçons le mariage civil, laïc et républicain, le mariage fondé sur la volonté de deux personnes d'établir une communauté de vie. Salvateur parce que nous renforçons ces couples, notamment dans les moments difficiles. Nous leur donnons le droit qu'ils n'avaient pas avec les PACS. Salvateur parce que nous renforçons la famille, car oui, ces femmes et ces hommes ont des enfants. Quelles œillères pourraient occulter la réalité de ces nouvelles formes familiales et les exclure du champ républicain ? Salvateur parce que nous renforçons le droit des enfants en permettant l'adoption qui sécurisera les enfants de ces couples dans une double filiation. Mes chers collègues, je souhaite que ce débat ne soit pas une guerre. J'ai entendu les questions formulées par un certain nombre d'opposants, mais j'ai aussi regretté que certains membres de l'opposition continuent de jouer sur les peurs et sur les préjugés. Ce jeu est dangereux. On a parlé à tort d'union spécifique, de GPA, de la possibilité de ne pas célébrer ces mariages, de les cantonner légalement et géographiquement. On courait le risque de ghettoiser ces mariages. Ce jeu d'une loi à la carte est contraire à l'intégration république et la République s'honorera de reconnaître les nouvelles formes familiales qu'elles abritent et qui sont légitimes. Ce jeu a été humiliant pour tous les couples homosexuels qui aspirent à une union et adoption. Cette attitude a favorisé certains extrémismes et nous avons vu refleurir des discours aux rôlants homophobes qui sont indignes. A ceux qui seraient tentés par cette aventure, je dis ici, le temps du triangle rose est terminé. Notre rôle de législateur est tout autre. Il est de servir l'égalité et le bien commun par la règle commune qu'est la loi. C'est pour cela, que je me suis présenté devant les électrices et les électeurs de mon département. Pas pour avoir l'honneur de porter une écharpe tricolore, pas pour être assis ici dans cet hémicycle aussi prestigeux futile. Je suis député parce que les mots justice et égalité ont un sens particulier à mes yeux. Aujourd'hui, mes chers collègues, je le répète, la France a rendez-vous avec son histoire. Or, je constate au nombre d'amendements déposés que certains veulent transformer ces débats en guerres de tranchées. Ils font fausse route. Car pendant ces 15 jours, nous n'allons pas mener une guerre politique, mais nous allons parler d'amour, d'avancée sociétale attendue, de prolongement normal, de progrès civilisationnel. Nous devons guider notre nation pour faire accepter les réalités familiales d'aujourd'hui, ces nouvelles formes de famille, tout aussi légitimes les humains que les autres, hétéroparentales, monoparentales, homoparentales, recomposées ou pas. Nous devons assumer la pluralité de notre société. Et nous, élus de la République, devons être à la hauteur de ce rendez-vous, comme chaque fois que cette Assemblée l'a fait quand il s'agit de faire face aux grandes questions. A ceux qui s'opposent à ce texte, je veux rappeler que beaucoup de leurs prédécesseurs étaient contre la dépénalisation de l'homosexualité, puis contre le Pax. Qui oserait aujourd'hui revenir sur ces lois ? En ce jour et à cette heure, M. le Président, j'en conclue, j'ai une pensée pour Tito, Livaud et Florent, ce couple de Montpellierains qui ont été mariés dans ma ville, sans que l'on puisse inscrire cette union sur les registres d'état civil, parce que c'était illégal. Et je garde en mémoire le souvenir intact de l'émotion intense de ce moment de bonheur entre ces deux hommes. Mes chers collègues, je souhaite à tous les maires de France cette même émotion. Et je souhaite cette émotion à tous ceux ici présents qui sont élus locaux et qui auront à célébrer ces mariages. Merci. La parole est à Mme Claude Greff. On prendra après. J'ai donné la parole à Mme Greff, on prendra le rappel au règlement après. Allez-y. Allez. Merci, M. le Président. Je crois que chacun pourra comprendre que le propos de notre collègue était inacceptable. Sans doute, la fréquentation prolongée du très subtil Georges Frèche en son temps vous a-t-il appris, chers collègues, les règles de la nuance et de la subtilité. Il n'est pas acceptable. Ça n'a rien à voir avec un rappel au règlement, mon cher collègue. M. le Président, nous insisterons sans relâche pour la dignité de nos débats. Il n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable que notre collègue, après d'autres, cherche à porter sur ceux qui s'opposent à ce texte, l'a priori, le préjugé de l'homophobie. Jusqu'à présent, nous l'avions entendu dans ces termes. Aujourd'hui, il y a quelques minutes, nous venons d'entendre parler de triangle rose. nous condamnons absolument l'homophobie. Nous condamnons absolument les actes inqualifiables qui ont été accomplis par le régime nazi à l'encontre des personnes homosexuelles. Oui, nous sommes en sympathie avec toutes celles et tous ceux qui ont souffert du régime nazi et les homosexuels en font partie. Et ils sont dignes, alors, du respect et de l'hommage de la nation. Mais il n'est pas acceptable que vous alliez porter à notre encontre des critiques de cette nature-là. La solidarité à l'égard des homosexuels qui ont souffert pendant la guerre, nous la portons aussi. La lutte contre l'homophobie, nous la portons aussi. Alors, s'il vous plaît, chers collègues, faites attention à vos propos, faites attention à vos critiques, faites attention à votre vindicte. La parole est à madame Claude Greff. Allez, s'il vous plaît. Allez, allez, écoutez. Monsieur le Président. Allez, on se calme. On est là ensemble pour un bon moment dans le cadre de la discussion générale, autant que ça se passe bien. Oui, travailler en toute sérénité, il me semble tout à fait logique, Monsieur le Président. Merci. Mesdames les Ministres, Messieurs les Présidents de Commission, Madame, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. On arrête. Allez, Madame Greff, vous êtes la seule cité dans l'air, mais on va calmer tout ça. Vous nous annoncez... Chut. Merci. Non mais attendez, ça a bien commencé, les orateurs ont pu s'exprimer, vous laissez maintenant Madame Greff parler, et elle est la seule à s'exprimer dans cet hémicycle. Voilà. Et je lui accorde 23 secondes parce que vous l'avez empêché de parler. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous nous annoncez le mariage pour tous et il est à vos yeux déjà acquis. Vous en avez fait un argument électoral et c'est bien cela qui me déçoit. Vos arguments pour répondre à la demande des homosexuels sont malheureusement secondaires par rapport à votre devoir d'apporter un soutien à une promesse du Président que bien souvent, d'ailleurs, il ne sait pas tenir. Vous devez maintenant nous donner tous les tenants et les aboutissants de votre volonté de changement de civilisation. Sous le principe de l'union reconnue pour chaque couple sans différence de sexe, vous engagez notre société dans un changement fondamental et préoccupant pour bien des Français. Vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez même pas l'avouer. D'ailleurs, les homosexuels ne sont pas tous favorables à votre texte. C'est bien la question essentielle de la connaissance de ses origines qui est remise en cause dans votre texte. Car l'abolition de la différence des sexes, de l'engendrement dans la loi va à l'encontre de l'universalité des individus face à la différence des sexes. Aucune loi ne pourra nous affranchir de la logique de notre condition et de la raison qui nous fonde à vivre. Alors, vous refusez le débat avec les Français. Vous refusez le référendum. Vous refusez d'entendre les spécialistes qui s'opposent à votre projet. Vous divisez la France et cataloguez les Français. Les pours et les contre, les tolérants et les homophobes, les égalitaristes et les sectaires, les progressistes et les conservateurs. Non, Madame la Ministre, je ne suis pas homophobe. Non, je ne suis pas sectaire. Non, je ne suis pas conservatrice. Oui, le mariage, ce n'est pas que l'union. Oui, le mariage, c'est le droit à l'adoption. Oui, le mariage, c'est le droit à la procréation. Oui, le mariage, ce n'est pas qu'une cérémonie en mairie. Oui, le mariage, c'est une responsabilité mutuelle entre un homme et une femme et envers leurs descendants. Oui, le mariage civil prévoit la complémentarité homme-femme. C'est essentiellement parce que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère. Notre droit s'appuie donc sur cette réalité naturelle et considère que l'altérité homme-femme est une référence indispensable à la croissance psychologique, affective et humaine de l'enfant. Oui, être père, c'est être géniteur. Oui, être mère, c'est être génitrice. Oui, être un couple marié, c'est la responsabilité de père et de mère qui s'engagent ensemble vis-à-vis de leur enfant. Vous ne parlez pas de la procréation dans votre texte pour la remettre dans une autre loi qui nous sera présentée dans quelques mois. Eh bien, c'est bien votre intention de ne pas vous arrêter à l'union et à l'adoption, avouez-le. Vous revenez sur le principe et la définition de père et de mère. Vous ne regardez que le rôle social des parents. Oui, l'enfant n'est pas un droit, l'enfant a des droits. Oui, un enfant est en droit de connaître ses origines. J'ai rencontré trop de personnes qui, durant toute leur vie, n'ont eu de cesse de rechercher leurs origines. Trop de souffrance, trop de questions, trop de doutes pour se construire et se reconnaître comme un être à part entière dans notre société. Même si les Français ont évolué sur le principe que deux personnes de même sexe puissent s'unir pour vivre et partager leur vie, il ne faut pas oublier que l'égalité ne peut être que de principe. Cette égalité ne signifie pas que tous les individus doivent être traités de la même façon. En revanche, si des différences sont possibles, elles doivent être justifiées par des critères objectifs. Deux hommes ou deux femmes, malgré tout l'amour qui les nourrit, ne pourront jamais avoir un enfant ensemble. La nature ne nous donne pas une égalité de fait. attention, cette absence d'égalité ne signifie pas une anormalité. Ce sont des distinctions. Et vous dites être fier de ce que vous faites. Eh bien, moi, je dis, soyons fiers de nos différences. Et quoi que vous disiez, bien des couples homosexuels voudront des enfants. Ces couples devront alors bien faire appel à une personne extérieure pour assumer cette procréation, que ce soit par la PMA ou par les mères porteuses. Quel sera le rôle de ces femmes ? Où sera sa responsabilité, sa place dans la famille ? Eh bien, il n'y en aura aucun. Vous donnerez donc un parent anonyme à ces enfants. Je défends et revendique l'union civile, mais refuse votre texte mal conçu, insincère et clivant. Madame la ministre, vous pouvez vouloir changer avec votre loi la nature de la création des hommes, mais la nature ne changera pas avec votre loi. Merci, Madame Greffe. La parole est à Madame Elisabeth Guigou. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, chers collègues, j'ai cinq minutes, c'est court, pour dire d'abord mon indignation. Devant les propos que j'ai entendus hors de cet hémicycle pendant des mois et des mois, et dans cet hémicycle, hier et aujourd'hui, pas de tout le monde, je le reconnais, il y a eu des propos un petit peu plus modérés que d'autres, mais dans l'ensemble, ces travestissements, amalgames, procès d'intention, hypocrisies, mesdames et messieurs de l'opposition, j'aurais cru, je l'ai même dit à la presse hier, je pensais que les leçons du Pax avaient été retenues, c'est-à-dire que le débat serait beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, s'il vous plaît. Allez, écoutez. Est-ce que, après avoir, il y a 15 ans, entendu des horreurs du genre le retour à la barbarie sur le Pax, la nation n'a pas à encourager les déviances, les tantes vont pouvoir se marier, pourquoi pas avec son chien, dans cet hémicycle, je pensais que, puisque, quelques années après, la droite qui avait proféré ce genre d'horreur s'était ralliée au Pax et l'avait même améliorée, je pensais que, on en s'est revenu à un débat beaucoup plus serein. Or, qu'est-ce que j'ai vu ? Des attaques incessantes contre la garde des Sceaux qui m'ont rappelé, en effet, ce qu'était la tonalité de ces débats il y a 15 ans. J'ai entendu des amalgames odieux et même un ancien Premier ministre tout à l'heure, osé instrumentaliser comme d'autres l'ont fait avant lui mes propos. Oui, le Pax ne regardait pas la famille. Oui, le Pax n'avait rien à voir avec la famille. Le Pax, c'était la reconnaissance pour la première fois, pour la première fois dans notre droit, de l'existence des couples homosexuels. homosexuels. Que cela vous plaise ou non. Et c'est cela qu'il faut encore accepter aujourd'hui. La reconnaissance allant plus loin par un acte plus engagé encore qui est le mariage et pas simplement un contrat d'union civile de ces couples de même sexe qui existent, qui s'aiment et qui ont envie effectivement d'élever ensemble des enfants. Alors, il me reste deux minutes donc je vais quand même dire pourquoi je soutiens le texte. Le débat actuel, évidemment, il est différent. Il épouse les évolutions de la société. Il faut savoir regarder en face la réalité des familles homoparentales. Vous allez obliger M. Marito à faire un rappel au règlement pour vous faire taire. Alors, s'il vous plaît, vous vous taisez. allez. Vous voulez faire un rappel au règlement, allez-y. Non, mais allez-y, Mme Guigou. C'était... Allez. Ah bon, il renonce. Très bien. Chut. Silence. Il faut reconnaître en effet, et il y en a de plus en plus, la réalité de ces couples hétérosexuels ou homosexuels d'ailleurs, qui élèvent des enfants et qui vivent une réalité douloureuse là où seul un membre du couple a un lien juridique avec l'enfant, soit qu'il l'ait conçu biologiquement, soit qu'il l'ait adopté en étant célibataire. Certains de ces couples voulaient renforcer leur engagement, être reconnus par la société et comme beaucoup de couples hétérosexuels, passer du paxe au mariage. J'ai depuis longtemps considéré que la volonté de deux adultes consentants devait être respectée car elle ne gênait personne et que c'était une question de liberté. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi sur l'adoption. J'ai réfléchi et j'ai hésité. Et pourquoi est-ce que j'ai évolué ? Parce que justement j'ai regardé le droit des enfants, l'intérêt des enfants. Car aujourd'hui il y a cette réalité que vous le vouliez ou non. Depuis 13 ans j'ai rencontré des associations j'ai vu des couples de ces familles homoparentales ou hétérosexuelles d'ailleurs dont l'un des parents n'avait aucun lien juridique avec l'enfant. Et qu'est-ce qui se passait en cas de séparation ? Et puis même dans la vie quotidienne comme le disait très bien Marie-Georges Buffet tout à l'heure pour accompagner un enfant à l'école pour aller à l'hôpital aucun droit reconnu à cet autre parent. Cette situation est intolérable il faut y remédier et si nous voulons protéger ces enfants les protéger de la violence des séparations imposées alors il faut permettre la permanence du lien de ces enfants avec les deux parents qui les élèvent. Oui c'est au regard de l'intérêt des enfants du droit des enfants que je soutiens madame la garde des Sceaux le texte que vous présentez aujourd'hui car il protège davantage les enfants des couples de même sexe et des couples de famille recomposée. Il faut dire aussi que notre droit autorisé une certaine hypocrisie on pouvait adopter en étant célibataire et pas en étant un couple alors que ça représentait évidemment un gage de stabilité. J'ai toujours considéré que les enfants pouvaient être aussi bien ou aussi mal d'ailleurs élevés dans des couples homosexuels que dans des couples hétérosexuels. Mais ce que je veux dire c'est que ce qui m'a déterminée finalement c'est que j'ai veillé à ce que dans votre projet de loi madame la garde des Sceaux on n'annule pas la différence des sexes car ça c'est fondamental c'est constitutif de l'humanité et c'est indispensable cette altérité pour construire l'identité de l'enfant même si cette altérité est d'ordre symbolique et donc c'est parce que votre projet n'annule pas cette différence des sexes que en effet aussi je le soutiens seulement il faudra voir ce qu'on écrit dans les livrets de famille et là là aussi il faudra veiller à ne pas annuler la différence des sexes et dans les textes qui vont venir également. alors voilà je voudrais dire d'abord tout mon soutien et féliciter madame la ministre de la justice d'avoir su défendre la cohérence de ce projet de loi dire aussi féliciter le rapporteur et le président de la commission des lois pour avoir su organiser des auditions exhaustives et équilibrées et vous dire madame la ministre de la famille que je serai là aussi pour soutenir votre projet de loi sur les droits des différentes familles car il y a en effet plusieurs formes de famille merci la parole est à madame Catherine Vautrin monsieur le président mesdames les ministres monsieur le président de la commission madame la présidente de la commission monsieur le rapporteur mes chers collègues le texte que vous nous proposez de discuter fait l'objet de beaucoup de confusion qui évidemment rend son approche particulièrement difficile et je dois dire que la force des convictions de madame la garde des Sceaux devenue présidente de commission son art de la volte-face n'aide pas non plus à la simplification au égard à l'évolution à laquelle nous assistons par rapport aux engagements que les plus anciens dans cet hémicycle ont pu connaître à une certaine époque et qu'ils n'ont pas manqué de nous rappeler alors quand on revient sur votre approche de ce texte il est clair que sans même attendre l'avis du comité national d'éthique saisie pour la bonne conscience il y a simplement trois jours donc nous ne connaissons évidemment pas les résultats vous envisagez un véritable bouleversement du code civil et pas seulement d'ailleurs du code civil puisque les conséquences madame la garde des Sceaux seront bien évidemment importantes pour d'autres codes le président de la république garant de l'unité de la nation est peut-être d'ailleurs conscient de l'interrogation pour ne pas dire plus de nombre d'élus avait ménagé protégé peut-être son intervention au congrès des maires avec cette fameuse notion de la clause de conscience mais dès le lendemain il se ravisait l'obstacle était quelque part franchi alors le texte dont nous allons débattre ouvre au-delà du droit au mariage le droit à l'adoption la question de l'ouverture de la filiation induit une remise en cause de la présomption de paternité cette remise en cause se traduit par une reconnaissance de la parenté sociale aux dépens de la parenté biologique voilà qui nous interroge car la dévolution de la parenté au conjoint pourrait même engendrer dans certains cas une pluriparentalité ou faire de la parenté le tribut d'une volonté et non plus un fait biologique le gouvernement toujours au rayon des confusions affirme que la question de l'ouverture au droit à la PMA et à la GPA corollaire égalitaire obligatoire a pour l'instant été écarté le débat nous était annoncé par vous madame le ministre pour le printemps c'était évidemment sans compter mes chers collègues sur la circulaire de vendredi dernier qui bien sûr fait tomber les masques parce que soyons clairs la GPA c'est maintenant la circulaire qui facilite l'acquisition de la nationalité et crée un véritable malaise c'est clairement une incitation à aller à l'étranger alors madame le ministre vous nous dites que ça n'est pas le cas si ça n'est vraiment pas le cas pour la clarté de nos débats mais surtout pour les femmes du monde qui sont quelque part menacées dites-le retirez cette circulaire et à ce moment-là les choses seront claires effectivement vous ne voudrez pas généraliser la GPA laissant cette circulaire vous laisser planer le doute et c'est cela le sujet parce que quelque part généraliser la PMA c'est créer juridiquement un droit à l'enfant le droit à l'enfant n'est-ce pas quelque part la négation du droit de l'enfant madame la ministre votre texte tend à faire de l'enfant non plus un sujet de droit mais un objet de ce droit et que faites-vous de l'intérêt supérieur de l'enfant le défenseur des droits n'a pas manqué d'ailleurs de souligner l'absence de référence dans l'étude d'impact à la convention internationale des droits de l'enfant qui lie pourtant notre pays au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'ensemble de sa législation au-delà quelque part de l'amendement du rapporteur au père et à la mère de l'enfant ce texte tend à substituer les parents la parentalité ce n'est pas la parenté chacun le sait le droit à l'égalité c'est le droit à la différence il n'y a pas le camp des modernes ouvert au mariage pour tous et celui des ringards pour lesquels le mariage symboliserait encore restez calme madame le morton ne vous énervez pas le mariage symboliserait encore un engagement une responsabilité de structurer notre société en fixant les différences entre les sexes et entre les générations qui peut affirmer ici que le mariage serait la seule expression de l'amour entre deux êtres nous avons tous dans cet hémicycle la même légitimité nous avons le droit de nous poser les mêmes questions et nous avons le droit d'avoir des conclusions différentes votre projet de loi va transformer en profondeur le droit français du mariage et de la filiation la volonté des couples de même sexe de mieux organiser leur vie commune impose aux couples hétérosexuels une transformation de leurs droits ça ne sert à rien de le nier les revendications légitimes sur les lacunes du pacte sont compréhensibles elles méritent une vraie réponse pour les couples de même sexe c'est le sens du texte sur l'alliance civile que nous avons déposé qui est attentive à la fois aux attentes des homosexuels et à celles et ceux qui sont attachés au mariage comme le mariage elle fera l'objet d'une célébration solennelle d'union devant le maire qui par elle-même entraînera des conséquences proches du mariage excepté la filiation c'est donc là une avancée d'ailleurs nombreux sont les français qui demandent un vrai débat le référendum aurait permis à chacun de s'exprimer en conscience votre gouvernement est resté sourd à cette demande vous avez préféré le confort de votre majorité parlementaire à la légitimité du peuple français c'est une drôle de conception de la démocratie c'est plutôt une menace pour notre pacte républicain merci madame vautrin monsieur poisson pour un rappel au règlement ah oui monsieur le président évidemment monsieur le président sur la base de l'article 58 alinéa 1 qui aurait pu en douter mais certainement pas vous monsieur le président je vous en remercie et je veux rappeler ici que c'est seulement à votre invitation que je fais ce genre de rappel au règlement et certainement pas à celle d'un orateur quelle que soit sa constance sa fermeté voire la virulence de son ton et je regrette d'ailleurs que madame Guigou ait quitté l'hémicycle parce que je vais m'adresser à elle en lui disant deux choses la première c'est que j'étais dans ses tribunes il y a une quinzaine d'années quand je l'ai entendu défendre des positions à peu près inverses de celles qu'elle a dites il y a quelques minutes d'ailleurs avec la même fermeté avec la même énergie et sans doute avec la même virulence de ton et monsieur le président tout à l'heure avec une très grande efficacité je dois le lui reconnaître notre président de la commission des lois attendez une seconde monsieur Romain je vous en prie ne soyez pas impatient s'il vous plaît vous me laissez présider la séance et vous laissez conclure monsieur Poisson je suis je suis je suis choqué que madame la présidente des affaires sociales me montre du loi en disant ça j'attendrai un peu plus de considération chers collègues et donc monsieur le président tout à l'heure monsieur le président tout à l'heure notre président de la commission des lois non sans une certaine efficacité a terminé sa réponse à notre collègue Wauquiez en manifestant que notre collègue Wauquiez avait changé d'avis sur la motion référendaire qu'il défendait tout à l'heure par rapport à des écrits récents et je voudrais dire monsieur le président que tous les bancs de cet hémicycle ont le droit de réfléchir et de changer d'avis sur de tels débats et donc rappeler que personne n'a le monopole ici de l'évolution de la réflexion je voulais simplement le signaler comme un élément de conduite de nos débats vous me l'accorderez merci monsieur le président bon je considère que c'est un cavalier en termes de rappel au règlement et je donne la parole à monsieur Nicolas Baïs monsieur le président mesdames les ministres monsieur le rapporteur madame le rapporteur monsieur le président de la commission des lois on ne peut pas dire qu'on est le pays des droits de l'homme et de la liberté et continuer d'exclure des gens de l'adoption en fonction de leur orientation sexuelle cette phrase elle n'est pas de moi mais je la prouve totalement elle est de Damien Abad député de l'opposition il y a quelques années qui semble aujourd'hui avoir changé d'avis ou plutôt changé de posture comme beaucoup de ses collègues le débat qui envahit la société française depuis plusieurs semaines a je le crains libéré la parole homophobe je donne volontiers crédit aux organisateurs de la manifestation du 13 janvier de leur bonne foi mais nous sommes obligés de constater que ce débat a réveillé tous les conservatismes tous les obscurantismes les mêmes conservatismes que l'on rencontre à chaque avancée de la société du droit de vote des femmes jusqu'au paxe en passant par le droit à l'IVG notre république est laïque notre mariage républicain est civil et laïque ce débat ne peut que l'être aussi aucun homme n'est l'instrument de Dieu aucun homme n'est l'instrument d'un autre homme il n'y a pas de maître au-dessus de l'humanité il n'y a pas de maître dans l'humanité disait Jaurès il est des votes et des lois qui nous élèvent plus que d'autres les débats touchant à l'égalité et à la liberté sont de cela rares sont les moments où le législateur peut se confronter ainsi d'aussi près à la devise de son pays se confronter à elle pour lui témoigner un attachement immense par-delà les siècles et les générations se confronter à elle pour faire en sorte de lui être encore plus fidèle c'est tout le sens de ce projet de loi une loi pour l'égalité des droits entre tous les citoyens les lois de la république ne peuvent engendrer de demi-citoyens cette égalité n'est pas qu'à faire de symbole l'égalité ne se négocie pas l'égalité ne s'ajuste pas l'égalité des droits est la condition première aujourd'hui à la lutte contre l'homophobie c'est le droit de vivre dans la dignité que nous donnons aujourd'hui à des centaines de milliers d'homosexuels maintenant et pour les prochaines générations ici et au regard du monde entier où tant d'homonexuels sont encore emprisonnés torturés tués je vous le dis le temps n'est plus à l'hésitation ni à la mystification messieurs de l'opposition la PMA n'est pas le sujet de cette loi la gauche se battra toujours contre la GPA savez-vous ce que doivent vivre en ce moment les lesbiennes ou les gays d'entendre à longueur de journée qu'ils ne sont pas normaux qu'ils sont contre nature qu'ils vont faire le plus grand mal aux enfants les marchandais même qu'ils vont détruire les institutions de la société que leur amour va amener à la ceste la polygamie la pédophilie mesurer un seul instant l'effet destructeur que cela peut avoir chez un jeune en pleine construction les conséquences de l'homophobie sont dévastatrices certains jeunes sont jetés à la rue d'autres tombent dans des spirales d'isolement et de comportement à risque parfois malheureusement jusqu'au suicide faut-il rappeler que les tentatives de suicide chez les 15-25 ans victimes d'homophobie sont de 7 à 13 fois plus élevées que dans les mêmes classes d'âge concernées s'il vous plaît honte à tous ceux qui ont tenu des propos indignes sans aucune considération pour nos citoyens sortez un peu de vos tours d'ivoire et venez sur le terrain avec les associations qui sont au contact des victimes vous n'en sortirez pas indemne il est des moments qui nous dépassent et nous obligent des moments où l'on choisit d'entrer dans l'histoire celle avec un grand H chers collègues le train de l'histoire n'en déplaise à monsieur Wauquiez ne passe qu'une fois demain mesdames et messieurs les parlementaires vous irez peut-être au mariage de votre fils ou votre fille homosexuelle demain vous offrirez peut-être à vos petits-enfants les mêmes cadeaux avec la même affection quel que soit le couple formé par leurs parents vous ne vous permettrez sûrement plus de juger la famille qu'ils forment cela n'aura plus aucune importance à vos yeux si tant est que cela en est aujourd'hui ce jour d'août fort pour certains et certaines d'entre vous arriverez-vous à regarder vos petits-enfants dans les yeux pour leur dire que vous auriez préféré qu'ils n'existent pas que leurs parents sont un danger pour leur bonheur que vous avez marché sur l'Elysée contre leurs droits il est encore temps de changer d'avis oui vous pouvez choisir que ce fils n'ait pas honte de votre vote que ce petit-fils n'ait aucun doute sur votre affection vous n'achèpperez pas au regard de ceux qui vont nécessairement un jour ou l'autre croiser votre route frère ou soeur fils ou fille amis ou amis petit-fils ou petite-fille nul besoin de le nier dans les 10, 20, 30 années qui viennent la crédibilité de ceux qui refusent aujourd'hui l'égalité à grand renfort de discours d'arrière-garde en souffrira personne ne l'oubliera personne ne pardonnera l'histoire la marche en avant inéluctable de l'égalité elle ne tolère pas les échecs et ne retiendra que celles et ceux qui eurent le courage de voter ce texte merci merci monsieur Baïs monsieur Mariton ça faisait longtemps je ne veux pas vous en priver monsieur le président monsieur le président il y a quelques minutes et je souligne toujours quand ce sont de haute personnalité de notre assemblée qui troublent la sérénité du débat la présidente de la commission des affaires sociales s'est illustrée en montrant du doigt et en et en menaçant tel de nos collègues à l'instant l'orateur vient d'insinuer que le seul fait de s'opposer au texte serait considérer une partie de nos concitoyens comme anormaux est-ce que vous trouvez convenable de porter ainsi le débat est-ce que pour vous monsieur le président est-ce que pour vous chers collègues de la majorité c'est cela la démocratie s'il vous plaît je crois que la discussion générale se prolonge monsieur le président et peut-être jusqu'au bout du débat et avec l'évolution du contenu peut-être le vote pourra changer on a vu on a vu petit à petit on voit se libérer la parole dans la majorité vous avez vu lors de la motion référendaire le vote d'un somme de collègues en particulier de collègues d'outre-mer mais monsieur le président est-ce que nous sommes condamnés à subir jusqu'à la fin du débat les observations et les invectives indignes de nos collègues monsieur le président pour remettre un peu de sérénité dans les débats je vous demande une suspension de séance de 10 minutes monsieur Olivier Dussop pour un rappel au règlement merci monsieur le président il y a parfois des débats qui sont effectivement compliqués et qui viennent troubler la sérénité de nos propres débats et de l'organisation de notre travail ce qui fait l'objet de mon rappel au règlement 58-1 si vous préférez à peu près le même que vous monsieur Darmanian je ne vous ai pas encore montré du temps je pense que chacun a ses lettres ici il faut que nos collègues de l'opposition entendent que depuis des semaines maintenant il y a des jeunes et des moins jeunes dans ce pays qui regardent la télévision qui assistent à des débats qui entendent la réaction de leurs proches qui entendent la réaction de leur famille et qui en sont meurtris il y a des jeunes et des moins jeunes qui n'oseront plus monsieur Mariton monsieur Mariton je vous écoute et nous vous écoutons suffisamment longtemps pour que vous puissiez souffrir nous entendre un petit peu des jeunes et des moins jeunes qui n'oseront pas ou qui n'oseront plus passer le cap qui consiste à aller voir leurs parents et leur dire papa maman je suis homosexuel parce qu'ils entendent des horreurs et qu'ils craignent la réaction de leurs parents et moi ce que je dis ce soir ce n'est pas que nos collègues ce soir dans l'hémicycle ni même en commission n'ont tenu des propos homophobes je regrette que parfois ils tiennent des propos qui relèvent de la justification de l'inégalité de la discrimination en tout cas du maintien de celle-ci ce que j'aurais voulu monsieur Mariton et quelques autres c'est que votre dénégation de l'homophobie votre condamnation que vous faites à grand cri ce soir des propos homophobes vous n'ayez pas attendu ce soir pour la faire mais que vous l'ayez fait à chaque fois que les homosexuels ont été insultés dans la rue bon allez mes chers collègues oui monsieur François de Rugy pour un rappel au règlement oui merci monsieur le président moi je voudrais intervenir à ce stade par rapport à la dernière intervention de monsieur Mariton monsieur Mariton intervient à peu près toutes les deux ou trois interventions de cette discussion générale peut-être que il n'a pas eu assez tant de paroles dans son groupe pour s'exprimer et qu'il a trouvé ce subterfuge pour reprendre la parole à tout moment peut-être est-ce tout simplement parce qu'il est très flatté qu'on en vienne même à écrire des articles de presse sur ces techniques pour essayer de faire diversion en permanence dans le débat parlementaire il en vient même à commenter la gestuelle de tel ou tel qui intervient à la tribune le respect commande qu'on laisse chacun intervenir à sa façon à la tribune de notre assemblée mais mon mon intervention elle porte sur ce que vous venez de dire monsieur Mariton et qui est très grave vous avez dit tout à l'heure la parole commence à se libérer qu'est-ce que vous sous-entendez monsieur Mariton nous sommes toutes et tous ici des députés libres nous n'avons pas de mandat impératif vous le savez c'est écrit dans la constitution qu'est-ce que vous sous-entendez que nous serions inféodés inféodés à qui inféodés à quoi qui fait régner la terreur idéologique dans un groupe à droite et qui est là sans cesse pour essayer de faire tenir avec les manifestations à l'extérieur on a vu encore hier et qui essaye en permanence de faire un terrorisme intellectuel sur ce sujet nous avons un débat ici qui est un débat libre nous avons ici des députés libres jamais nous ne laisserons dire qu'il y aurait ici des députés qui auraient une parole plus ou moins libre que d'autres alors ça suffit s'il doit y avoir une suspension de séance j'espère surtout que ça vous permettra d'aller prendre l'air et de vous calmer un peu allez j'ai encore deux rappels au règlement je vais les accorder je suspendrai après pour 5 minutes pour que chacun puisse retrouver ses esprits écoutez on a eu un débat de qualité jusqu'à présent on va pas comme ça déraper en plein milieu de la soirée alors non monsieur Ollier c'est monsieur Neu qui y est d'abord et puis vous avez la parole après allez non monsieur le président il y en a eu ça va je n'ai pas l'habitude de faire des déclarations à l'emporte-pièce mais je voudrais dire que je voudrais quand même dire à monsieur De Rugy qu'il est mal placé pour donner des leçons car tout à l'heure au moment où on a parlé du triangle rose j'ai entendu monsieur De Rugy dire vous pourriez au moins aller aux manifestations déportées donc je voudrais de déportation vous avez dit ça monsieur Leclerc vous poursuivez si il en faisait dans sa commune allez vous poursuivez oui monsieur le président mais je voudrais quand même que ça se calme un peu on va essayer de calmer tout le monde je suis resté calme tout à l'heure merci monsieur Ollier je ne suis pas intervenu souvent monsieur le président et je souhaite le faire parce que j'ai le sentiment que le dérapage qui est en train d'intervenir est un dérapage grave et qu'il est temps de reprendre nos esprits je parle de la majorité monsieur De Rugy oui je parle de la majorité et je souhaite je souhaite intervenir pour défendre monsieur Mariton qui a été à tort accusé monsieur De Rugy nous dit qui ici qui ici n'est pas libre on va le dire monsieur Bruno Leroux président du groupe socialiste il n'est pas là je le regrette a bien a bien très clairement a très bien très clairement donné des instructions pour que au sein du groupe socialiste pas une voix ne manque il l'a dit lui-même alors que au groupe UMP contrairement à vos accusations tout à fait stupides monsieur De Rugy malveillantes et stupides notre président du groupe Christian Jacob a laissé la liberté de chacun s'exprimer et Esther est intervenue sous nos applaudissements pour prendre une position contraire à la nôtre alors je voulais vous le faire remarquer tout en vous disant tout en vous disant calmement calmement parce que oui mais ça fait un certain moment que je siège dans cet hémicycle monsieur ça fait un certain moment monsieur Assaf et je veux vous dire calmement calmement qu'il est temps que vous vous repreniez il est temps que vous arrêtiez de nous insulter il est temps que systématiquement la présidence de la commission monsieur Assad etc monsieur Pochon madame pardon monsieur Baïs utilise des mots qui pour nous sont des mots insultants alors si vous continuez vous aurez les réactions que vous méritez il est temps que vous vous repreniez pour que le débat se poursuive dans la sérénité voilà tout ce que je voulais vous dire mais d'une manière solennelle et forte pour que monsieur le président sous votre autorité que je respecte on arrête les excès auxquels nous assistons allez la séance est suspendue pour 5 minutes la séance est reprise monsieur le fur oui monsieur le président je voudrais faire un rappel au règlement sur le fondement de l'article 58 de notre règlement je crois qu'on a tous intérêt à ce que les choses s'apaisent et j'invite madame le morton à rester en séance parce que le propos que je vais lui adresser je souhaiterais qu'elle l'entende que certains d'entre nous se manifestent de manière singulière voire outrancière c'est pas la première fois ce qui me surprend c'est que dans cette enceinte nous avons un certain nombre de collègues qui jouent un rôle spécifique ils sont rapporteurs ils sont présidents de commission et à ce titre ils ne peuvent pas avoir les comportements d'un certain nombre de nos collègues je n'ai jamais vu cela je n'ai jamais et ceci ne vaut pas absolument pour le président de la commission des lois auxquelles je n'ai pas de reproches à faire quant aux propos à la véhémence des propos et ça c'est pas du tout son style mais vous par contre pour madame Lemorton que nous voyons régulièrement s'agiter se déplacer fuir au moment où je l'interpelle et je vous aiderai monsieur le président que ceux qui assument un rôle particulier dans ce débat et qui de ce fait exercent une responsabilité singulière et qui doivent concourir à ce que notre débat soit correct respectent la correction minimale la parole est à monsieur Yves-Nicolas merci monsieur le président madame le garde des Sceaux ministre de la justice madame le ministre mesdames et messieurs les députés je ne vais pas vous parler du mariage je ne vais pas vous parler non plus d'amour dont je reconnais qu'il peut être partagé harmonieusement par tous les sexes mais je vais vous parler de l'enfant madame la ministre cet enfant qui ne demande rien cet enfant pour qui les adultes vont décider sans le consulter de son avenir députés depuis 20 ans comme vous madame la ministre élus sans discontinuer depuis 1993 nous avons eu le plaisir de nous croiser d'échanger de partager même un voyage en 1995 en Haïti pays dont on connaît la générosité à nous confier à nous français comme à d'autres d'ailleurs nombreux de leurs orphelins madame je vous ai toujours respecté mais aujourd'hui vous ne respectez pas ceux qui osent penser différemment que vous et vous allez par votre texte créer plus d'injustice que de justice je n'ose croire que vous fassiez si peu de cas de ces enfants abandonnés ou de ces orphelins de père et de mère qui espèrent jour après jour quelquefois depuis des années au fin fond de leur orphelinat d'avoir droit enfin à un père et une mère oui ma femme et moi avons eu la chance de pouvoir adopter et de fonder une famille avec trois enfants oui nous avons été heureux de nous voir confier ces enfants pour qu'ils puissent jouir d'une famille avec un père et une mère vraisemblable conforme à l'homme et à la femme qui les avait conçus depuis plus de dix ans je me suis engagé en faveur de ces enfants privés de famille ou orphelins et je pense bien connaître ces sujets si sensibles que sont l'abandon et l'adoption président du conseil super de l'adoption de 2002 à 2005 j'ai eu l'honneur de rédiger et faire adopter la loi de juillet 2005 portant réforme de l'adoption grâce à cette loi l'agence française de l'adoption a été décidée et j'ai eu le privilège de la créer et de la présider pendant six ans pendant ces six années j'ai pu entourer de professionnels de l'adoption extraordinaire rencontrer des centaines de parents adoptants célibataires ou mariés j'ai visité des dizaines d'orphelinats dans de nombreux pays d'origine et depuis un an je préside une association SOS Orphelinats du Monde qui oeuvre en famille de ces enfants orphelins ou privés de famille dans différents pays et alors tout simplement je vous demande d'écouter la suite sans vouloir interrompre le propos que je tiens c'est cela aussi la tolérance il ne s'agit pas seulement de la proclamer il faut simplement se l'appliquer à soi-même j'ai mes chers collègues l'impudente prétention de bien connaître le sujet de l'adoption et des enfants abandonnés aussi je vous le dis avec gravité ouvrir l'adoption aux couples de même sexe va créer une nouvelle catégorie d'orphelins ceux que votre loi va priver sans qu'ils puissent y consentir d'avoir ce qu'ils attendaient le plus au monde un père et une mère Madame la Ministre mes chers collègues je vous demande de penser à ces enfants que vous ne consulterez pas et à qui l'Etat va imposer pour certains d'entre eux deux hommes ou deux femmes comme parents officiels que répondrez-vous dans quelques années à ces enfants qui feront peut-être d'ailleurs un procès à l'Etat pour les avoir confiés de force à deux hommes ou à deux femmes comme parents officiels alors qu'ils auraient pu souhaiter comme d'autres avoir un père et une mère un enfant abandonné un enfant orphelin c'est un accident de la vie comme élevé par un célibataire un accident de la vie si dur à vivre pour chacun de ces enfants que le taux d'échec des adoptions est passé sous silence aujourd'hui être abandonné tôt ou tard se poserait être abandonné c'est tôt ou tard se poser la question suivante pour un orphelin n'étais-je pas assez bien que ma mère ou mon père m'ont abandonné qu'ai-je fait de mal pour n'avoir pas le droit d'avoir un père et une mère l'adoption permet à un enfant de trouver un remède à un accident de la vie qu'il a privé de sa famille biologique le confier à deux personnes de même sexe non vraisemblablement son père et sa mère constituera pour lui une double peine mes chers collègues quel droit allez-vous donner à ces enfants qui auraient tant voulu avoir enfin un père et une mère et dont vous allez les priver à jamais par la loi quel droit allez-vous donner à ces enfants qui souffriront toute leur vie de ce manque alors que d'autres par le fruit du hasard auraient eu droit à un père et une mère qui va décider quels enfants doivent être confiés à des parents homosexuels et d'autres à des parents hétérosexuels y aura-t-il des quotas pour les OAS ou la FA comme y travaille actuellement le ministère des affaires étrangères allez-vous simplement penser cela mesdames et messieurs les ministres par ce texte vous instrumentalisez l'enfant au service du désir d'adulte ce sera pour de nombreux enfants non pas un progrès mais une régression irréversible demain à cause de vous à cause de cette loi des orphelins ne seront pas le produit d'un accident de la vie mais d'une institutionnalisation délibérée vous faites aujourd'hui semblant d'oublier que ce n'est pas le droit qui empêche d'avoir des enfants mais tout simplement la nature merci monsieur Leroux pour un rappel au règlement oui monsieur le président j'avais demandé un rappel au règlement après que monsieur Le Fur ait fait le sien mais je n'ai pas jugé utile de le faire bruyamment remarquer vous aviez donné la parole à l'intervenant monsieur Nicolas mais je voudrais dire ici que dans ce débat nous avons tous des idées qui sommes toutes sont très différentes sur ce texte nous devons les assumer et à partir du moment à partir du moment où nous les mettons sur la place publique et cet hémicycle elles peuvent mériter d'être critiquées voire même d'être combattues mais ce que je n'accepterai jamais monsieur Le Fur c'est que vous pointiez du doigt le membre d'un groupe même avec une responsabilité pour atteindre à son honneur sur une remarque qui est générale je ne pointe pas dans le débat par exemple l'agitation permanente de monsieur Mariton par contre lorsqu'il a des propos qui me semblent nécessiter une réponse je prends les propos qui sont les siens pour les combattre de façon démocratique et je voudrais vous dire que ce que vous venez de faire est proprement choquant de pouvoir montrer du doigt comme ça une responsable politique pour pointer de façon générale ce qui est un comportement qui n'a rien à voir avec celui que vous avez depuis plusieurs heures dans ce débat et donc regardez la façon dont vous réagissez avant de pointer du doigt le membre d'un de ces groupes qui font tous avec dignité honneur aux idées qui sont les leurs aujourd'hui madame le morton pour un rappel au règlement merci monsieur le président nous avons eu droit à une autopsycanalyse de monsieur Guénaud hier à la tribune attendez alors s'il vous plaît non c'est madame le morton qui a la parole allez si je réagis si je réagis aujourd'hui c'est à titre personnel et au nom et au nom et au nom des 50 000 au nom des 50 000 personnes individus faites faites avec don de gamètes depuis 1973 ils sont 50 000 et mes deux filles en font partie et je vous dis ce qu'a dit monsieur Guénaud hier lisant une lettre qu'il a reçue on peut aussi filtrer les lettres et ne pas tout lire à la tribune voilà ce qu'il a lu à la tribune et qui est en train de choquer tous ses enfants dont les premiers ont déjà 40 ans et sont parents eux-mêmes voilà ce qu'il a lu mon mari et moi-même il les a eu naître avons des jumelles de 14 ans issues de PMA à partir de Megameth et de ceux de mon mari je ne juge pas les couples qui font appel à un don de spermatozoïdes et c'est mon cas mes chers collègues mais c'est de toute autre nature il y a un vrai déséquilibre dans le couple je remercie monsieur Guénaud de rapporter que mon couple est en déséquilibre c'est l'enfant biologique d'un seul des parents et bien non mes chers collègues mes filles sont les filles des deux parents qui les ont élevées avec l'amour c'est pour ça que depuis hier je tempête sur ce banc alors oui j'entends ce que vous dites je suis présidente de la commission des affaires sociales mais aujourd'hui je parle au nom de ces 50 000 personnes faites avec des dons de gamètes dans des couples hétérosexuels ce modèle que vous voulez promouvoir depuis le départ et je vais aller plus loin je m'arrêterai là monsieur le président je viens d'avoir un SMS du professeur Bujan du CHU de Purpan qui dirige les Écosse de France et qui a dit suite aux propos de messieurs Fillon et Copé qui disait que le mariage est de le fondement de la filiation biologique il a dit il n'a pas de carte OPS le professeur Bujan je vous le dis il a dit la chose suivante allons jusqu'au bout allons jusqu'au bout du raisonnement puisque le mariage est le fondement de la famille biologique demandons un test de paternité à chaque fois qu'il y a un acte de naissance monsieur Wauquiez pour un rappel au règlement je crains que monsieur Leroux au moment où il a fait son intervention n'ait pas tout à fait suivi les épisodes qui se sont déroulés avant sa rentrée dans l'hémicycle madame Lemorton depuis le début de nos échanges alors même qu'elle est présidente de la commission des affaires sociales nous menace régulièrement fait des interventions à demi-mot qui sont particulièrement agressives sur le même ton que celle qu'elle vient de faire en reprochant à notre collègue monsieur Guénaud qui n'est même pas présent dans l'hémicycle de se livrer à un exercice d'auto-psychanalyse Madame Lemorton ce comportement est indigne il est indigne d'une présidente de commission qui par son comportement devrait être irréprochable mais il est malheureusement le pur reflet de ce qui est le comportement depuis que nous sommes rentrés dans ce débat de l'ensemble de vos collègues qui ne manient pas les arguments posés et sereins mais qui ne sont que sur des postures politiques et morales consistant à nous traiter régulièrement d'intolérants consistant à nous traiter régulièrement d'homophobes consistant à nous traiter régulièrement de réactionnaires et malheureusement Madame Lemorton vous êtes vous présidente de commission le pur reflet de la façon dont vous avez choisi d'aborder ce débat c'est à dire avec caricature avec agressivité et sans comprendre un seul instant qu'on puisse ne pas être de votre avis tout en étant de bonne foi et tout en essayant de respecter les choix des uns et des autres Madame Lemorton je vous invite quel que soit votre itinéraire personnel à reprendre un tout petit peu vos esprits et à essayer de faire en sorte de donner un tout petit peu plus l'exemple de ce que vous souhaitez être un débat républicain digne Allez j'en prends encore un et ça sera bon Monsieur Gosselin Je comprends Monsieur le Président mes chers collègues que la tension puisse monter nous avons des échanges nourris passionnés sans doute mais je voudrais rappeler à notre collègue Leroux au Président Leroux qu'il est effectivement président d'un groupe politique et que je le trouve un peu gonflé vous me permettrez l'expression un peu gonflé de trouver qu'il y a de la tempête dans l'hémicycle alors qu'hier il a soufflé il était le vent qui apportait le sectarisme je pèse mes mots Monsieur Leroux le sectarisme fustigeant chacun de nos propos essayant d'assimiler chacun de nos propos à de l'homophobie et je peux vous dire que l'opposition en a particulièrement assez d'être traité de la sorte nous sommes des élus de la République nous devons nous devons élever le débat le dépassionner en le déconnectant de nos sentiments personnels et quand Madame Lemorton Madame la Présidente vous faites état de votre situation personnelle chacun chacun respecte cette situation nous avons tous une histoire personnelle et qui êtes-vous les uns et les autres pour nous juger alors qu'en matière de famille recomposée avec aussi de l'homosexualité dans ses proches nous n'avons de leçons à recevoir de personnes donc s'il vous plaît pour la dignité de nos débats je vous invite à beaucoup plus de modération bon mes chers collègues je pense qu'il est temps maintenant que l'on reprenne nos débats il y a eu une période de flottement comme ça arrive régulièrement mais les uns et les autres vous avez des positions vous avez la possibilité dans vos interventions de défendre vos arguments et c'est l'essentiel parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire au travers de chacune de nos interventions ce sont les français aussi qui se font une idée donc nous reprenons dans le calme cette discussion et la parole est à monsieur Jean-Yves Le Bouillonnec merci monsieur le président madame mesdames les ministres monsieur le rapporteur mesdames chers collègues nous le savons tous bien contre la peur il n'y a qu'un remède c'est le courage c'est une belle formule qui a je le crois inspiré beaucoup d'entre nous beaucoup d'entre nous c'est une belle formule qui je le crois a inspiré beaucoup d'entre nous dans nos engagements publics comme dans nos vies personnelles le courage toutes les grandes avancées de nos civilisations ont été des affaires de courage et le mariage n'y a pas échappé vous nous l'avez rappelé mesdames les ministres le mariage civil et laïc est institué par la constitution du 3 septembre 1991 je veux vous en rappeler les termes la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil que comme un contrat civil la rédaction même de cet article fonde tout le concept qui désormais en rupture révolutionnaire en rupture républicaine avec le passé habite cette réalité du mariage je voudrais chers collègues que vous preniez attention à cette idée que la constitution de 1791 nous a dit tout ce que le mariage ne pouvait plus être et cette conception du mariage contrat qui a été acté par le code civil en 1804 et qui n'a eu de cesse d'évoluer au cours de ces derniers siècles et je veux évolution je voudrais le souligner que l'on a tort de mettre au seul profit de l'évolution de la société car de ce serait sous-estimé la nature et le sens de cette évolution non cette évolution du mariage est d'abord très singulièrement et très remarquablement à mettre au compte des grandes conquêtes pour l'égalité des droits des femmes des hommes et des enfants vous l'avez rappelé mesdames les ministres nous l'avons mesuré tout au long des débats qui se sont écoulés ces derniers mois l'objectif de ce contrat civil a été détaché au fil du temps des grandes inspirations révolutionnaires républicaines et laïques pour servir l'objectif de préservation du patrimoine des objectifs de maintenir des lignées l'instauration du lien matrimonial dédié à la seule exigence de la procréation de domination de l'homme en l'absence de droits des femmes le passage unique et obligé souvent subi et contraint pour obtenir un statut social c'est cela que le mariage était devenu et le concept de lien entretenu entre la célébration républicaine et la sacralisation par la consécration religieuse de l'union matrimoniale a servi les pouvoirs d'uniformité du milieu social qu'imposait un ordre dominant qui s'était totalement éloigné remarquablement éloigné des objectifs de la révolution et c'est donc un premier et extraordinaire bouleversement qui est intervenu lorsque en 1894 a été rétabli le divorce parce que c'est avec le divorce qu'on est revenu au consentement qui est au coeur du contrat civil de mariage au coeur mes chers collègues et qui est la grande exigence de la loi un contrat en droit scellé par le consentement et donc une démarche qui s'est caractérisée par une double conquête conquête pour la progression vers une totalité d'égalité entre les droits des hommes et les femmes et aussi et plus encore une progression peut-être plus exemplaire pour que tous les enfants aient les mêmes droits quels qu'ils soient et quelle qu'ait été la situation de leurs parents vous nous avez dit mesdames les ministres tout ce chemin dont la dernière étape remonte à 4 ans seulement 4 ans seulement les enfants adultérins que la république a pris enfin dans ses bras pour dire qu'ils étaient comme les autres il nous a fallu 250 ans depuis la révolution pour que les enfants adultérins soient serrés dans nos bras républicains comme les autres chers collègues nous partageons cette réalité avec vous et je n'accuse personne ici mais je trouve scandaleux que la république ait manqué autant à cette obligation à ses enfants et c'est leur souffrance aussi que je traduis ici quelle frilosité mes chers collègues incroyable frilosité de notre pays qui a supporté aux quatre coins du monde les valeurs de la république mais qui n'a jamais été capable d'affronter la mise en oeuvre des droits et des libertés individuelles quand il s'agissait de toucher au statut des personnes incroyable la république a été impuissante mes chers collègues elle a été impuissante à traduire l'égalité la fraternité dans les droits individuels les femmes dans le mariage les enfants c'est ça qu'il faut dire et chers collègues c'est à cette histoire là que je voudrais vous convier parce que comme nous vous partagez ces valeurs extraordinaire monsieur le président je vais conclure c'est incroyable cette frilosité et c'est pour ça chers collègues que je voudrais vous dire aujourd'hui que ce qui nous est promis par cette nouvelle avancée ces portes ouvertes du mariage à tous qui sont les portes du progrès je crois qu'elles vont réconcilier la république avec un certain nombre de tous ceux à qui elle a manqué et qu'elle manque encore je voudrais terminer en vous confiant une réflexion personnelle je le fais avec humilité à l'égard de chacune et de chacun d'entre vous mais sincèrement parce qu'à cet instant ô combien mémorable que l'examen de ce projet de loi nous fait vivre dans cet hémicycle et chers collègues je voudrais en profiter avec vous tous parce que dans dix ans nous serons tous en train de nous dire je l'espère je vous le souhaite que nous étoient ce rendez-vous de la république je voudrais vous rappeler cette belle inspiration d'aimer Césaire c'est quoi une vie d'homme c'est quoi une vie d'homme c'est le combat de l'ombre et de la lumière c'est une lutte entre l'espoir et le désespoir entre la lucidité et la ferveur je suis du côté de l'espérance mais d'une espérance conquise une expérience lucide et hors de toute naïveté chers collègues à cet instant sereinement avec une passion dont je m'excuse mais très sincèrement et résolument je veux partager avec vous cette nouvelle étape de progrès comme une pierre de plus dans la grande oeuvre d'humanité qu'en définitive les uns et les autres avons à construire merci la parole est à madame Sophie Dion monsieur le président madame la garde des Sceaux madame la ministre mes chers collègues le projet de loi que nous examinons traite d'une question qui touche à l'intime de chacun d'entre nous d'ailleurs l'émotion qu'il suscite montre à quel point il concerne tous les français vous vous souvenez tous ici j'imagine de la parole d'un des premiers législateurs qui disait il faut légiférer d'une main tremblante vous n'avez pas suffisamment pris la mesure ni en amont ni en aval des conséquences de ce texte compte tenu des enjeux en cause statut du mariage du couple place de l'enfant filiation procréation marchandisation du corps humain nous avons pu voir que beaucoup de nos concitoyens souhaitaient pouvoir s'exprimer directement ce que ne comprennent pas les français c'est le manque de préparation le manque de concertation les travaux parlementaires ont été menés bien trop vite de manière sélective vous avez ignoré l'expression directe et spontanée des français qui se sont mobilisés massivement vous n'avez pas voulu entendre les français qui réclamaient plus de débats plus d'explications plus de temps sur un sujet qui touche au coeur de leur vie d'hommes et de femmes vous n'avez pas voulu les entendre vous divisez plus que vous ne rassemblez vous manquez ainsi une occasion d'envisager d'autres solutions qui auraient permis d'aboutir à un consensus national ce n'est pas faute d'avoir présenté un projet d'alliance civile conçu comme un renforcement du Pax mais cela non plus vous n'en avez pas voulu vous préférez privilégier un texte qui repose sur une argumentation pour le moins contestable car on le sait bien il est inexact il faut de présenter ce combat ce débat en termes d'opposition entre anciens modernes conservateurs ou progressistes de la même manière votre argumentation sur la filiation ne repose sur aucun fondement aujourd'hui vous évoquez le mariage et la filiation demain ce sera dans un autre texte la PMA la GPA s'est annoncée s'est programmée c'est en quelques semaines la PMA entraînera à terme la législation de la gestation pour autrui autrement dit des mères porteuses au-delà de ces principes vous passez à côté de l'essentiel vous ignorez complètement la place et le devenir de l'enfant avec vous l'enfant n'est plus sujet il devient objet le droit de l'enfant est devenu le droit à l'enfant cet enfant qui un jour adulte se posera bien légitimement la question de la connaissance de ses origines un sujet pour le moins sensible traité que partiellement dans notre droit et nous ne pourrons en mesurer les conséquences que dans 30 ans vous l'avez bien compris il est faux de présenter votre texte comme traitant uniquement de la question du mariage pour les couples homosexuels ce n'est pas vrai ce n'est pas juste vous allez bien au-delà vous ouvrez en fait la voie à la marchandisation du corps humain la circulaire de madame la garde des Sceaux vient d'en apporter la preuve flagrante une preuve frappée d'une double hypocrisie hypocrisie quant à vos intentions vis-à-vis de la loi et hypocrisie vis-à-vis des femmes que vous prétendez défendre vous osez dénoncer la gestation pour autrui sur le territoire national mais vous organisez la location du corps des femmes à l'étranger alors pour conclure vous comprendrez aisément que sur un tel sujet tellement lourd de conséquences il faut du recul il faut de la sagesse il faut de la sérénité c'est pourquoi je demande le report de l'examen de ce texte dont les implications pour l'avenir de nos enfants dépasse largement la présentation que vous nous en avez faite en conséquence mesdames et messieurs de la majorité je vous demande une seule chose vous appliquez à vous-même la fameuse maxime de François Mitterrand laissons le temps au temps je vous remercie merci la parole est à madame Françoise Dubois monsieur le président madame la garde des Sceaux madame la ministre mesdames et messieurs les rapporteurs mesdames et messieurs mes chers collègues le projet de loi que nous examinons en ce moment poursuit l'objectif de l'égalité des droits pour tous les couples l'autre objectif qui imprègne ce projet c'est la protection des droits de l'enfant l'enfant les enfants sont au coeur du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe c'est légitime c'est aussi indispensable le mariage pour tous ne remettra pas en cause les fondements de notre société il contribue à la faire évoluer ce projet n'enlève rien à personne il offre un cadre plus sécurisant aux parents et aux enfants qui constituent les familles homoparentales françaises les enfants dont on parle sont semble-t-il au centre des préoccupations de l'opposition mais ces préoccupations sont en décalage avec la réalité la réalité c'est que l'opposition refuse concrètement de protéger de façon identique des enfants en raison de l'orientation sexuelle de leurs parents c'est stupéfiant et incompréhensible au lieu de s'interroger ensemble sur la pertinence des dispositifs proposés et d'oeuvrer en faveur d'une plus grande sécurisation juridique certains préfèrent discuter de la capacité et de la légitimité de parents homosexuels pour élever des enfants il semble même présumer que ces enfants ne disposent pas du même capital chance pour s'épanouir et se construire nous devons aujourd'hui ouvrir les yeux sur la réalité ne pas occulter ce qui existe déjà mes chers collègues l'enseignante que j'ai été après plus de 30 années passées en école maternelle ne peut pas accepter que l'on refuse l'égalité à tous nos enfants le modèle familial unique n'existe plus la famille est plurielle alors arrêtez l'hypocrisie et regardez devant vous l'important n'est pas le contenant mais le contenu seul l'amour et l'attention des parents pour leurs enfants sont fondamentaux et ce quel que soit le sexe des parents demain les couples homosexuels pourront s'ils le veulent élever leurs enfants dans le mariage et les guider ainsi en toute sécurité vers l'âge adulte ils bénéficieront des mêmes droits ils l'auront choisi librement et la république le reconnaîtra ainsi et puis il y a les accidents de la vie toutes les familles quelle que soit leur composition y sont exposées aujourd'hui en cas de disparition du parent légal le parent social n'a aucun droit c'est inacceptable un pays comme le nôtre ne peut plus supporter une telle injustice demain avec l'adoption du mariage pour tous chaque famille se verra offrir une même protection ce n'est donc pas ce qui est devant nous qui m'inquiète mais bien la situation actuelle l'insécurité juridique permanente que vivent les familles homoparentales source d'angoisse légitime l'attitude de l'opposition est également inquiétante inquiétante parce qu'elle crée un malaise elle a notamment pour conséquence d'attirer l'attention sur des différences jusqu'alors acceptées comme telles vécues sans arrière-pensée elles font partie d'un ensemble au sein des établissements scolaires et peuvent être source de richesse et de tolérance chez nos enfants il serait temps de tenir un discours positif bienveillant et non méfiant de regarder devant nous mesdames et messieurs les députés de l'opposition excepté quelques-uns s'il vous plaît s'il vous plaît regardez autour de vous arrêtons d'opposer les familles arrêtons de dresser des barrières entre les français arrêtons de faire croire que le code civil est immuable arrêtons il protège l'intérêt de l'enfant et il continuera à le faire vous auriez pu être constructif durant ces dernières semaines vous avez fait le choix de l'obstruction hier et encore aujourd'hui comment peut-on rester insensible face à l'injustice subie par des dizaines de milliers d'enfants qui vivent dans l'insécurité alors que leurs camarades bénéficient d'une sécurité juridique pleine et entière alors comme madame la garde des Sceaux nous l'a dit hier je m'interroge comment peut-on en 2013 accepter que le mariage institution républicaine soit uniquement réservé à une catégorie de citoyens et contrairement à monsieur Guénaud je serais fière d'expliquer à mes petits enfants les raisons pour lesquelles j'ai soutenu ce projet de loi qui donnera à tous la chance de vivre librement sa différence la république doit à tous ses enfants l'égalité sans discrimination le mariage pour tous est un grand projet et encore une fois c'est la gauche qui le porte je vous remercie merci la parole est à monsieur Philippe Pouillon monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je ne voterai pas ce texte pour les raisons que j'ai pu développer en ayant un peu plus de cinq minutes devant la commission des lois car il me paraît poser infiniment plus de problèmes en droit qu'il ne pense en résoudre alors ce soir au fil des discussions on voit bien à droite et à gauche que la question cardinale qui n'est pas surprenante d'ailleurs c'est le caractère indissociable du mariage et de la filiation et madame le garde des Sceaux vous nous dites et peut-être est-ce que vous avez raison vous nous dites la majorité des français est favorable à ce mariage pour tous mais vous ne nous dites pas une autre vérité c'est que la majorité des français est hostile à la filiation que vous voulez instaurer et concrètement elle est hostile à ce qu'un livret de famille inscrive qu'un enfant est issu de deux hommes ou de deux femmes ou à pour parents deux hommes ou deux femmes alors vous vous trouvez devant cette difficulté et vous refusez naturellement le référendum parce que vous avez deux peurs la peur habituelle du référendum la peur inhérente à tout référendum c'est qu'on réponde à une autre question que celle qui est posée et je peux comprendre cette peur parce que quand on a une cote de défiance on c'est-à-dire le président de la république et le gouvernement qui oscille régulièrement entre 55 et 60% on peut légitimement craindre que les français très officiellement désavouent votre politique et puis une peur spécifique liée au sujet qui est précisément que le débat référendaire mettra encore plus en évidence s'il en était besoin que la filiation et le mariage sont consubstantiels et comme majoritairement ils sont hostiles à cela et bien cette deuxième crainte s'exprime dans votre refus en même temps votre majorité voudrait aller plus loin et en même temps pour les raisons que je viens de dire vous l'avez dissuadé de maintenir ces amendements sur la PMA juste à la veille de la manifestation du 13 janvier ça a marché et ça a marché parce que vous avez promis une loi sur la famille en janvier en mars pardon en mars prochain alors il faudrait il faudrait savoir où nous en sommes j'ai entendu je vous ai entendu dire madame le garde des Sceaux ou en tout cas employé souvent le terme de progrès moi je vais vous dire quelque chose de très simple le progrès pour moi c'est la vérité ce qui est ringard puisque j'ai aussi entendu ce mot là à plusieurs reprises c'est le flou non ce qui est ringard je n'ai pas dit ça madame je ne me serais pas permis de dire ça vous savez que ça n'est pas mon habitude donc ce qui est ringard c'est le flou alors dites nous une bonne fois pour toutes vos intentions vous avez le devoir de dire à la représentation nationale si vous allez oui ou non instaurer la PMA pour les couples de femmes homosexuels de manière claire et si oui si oui vous nous direz aussi comment puisque tout ce texte et toute l'argumentation repose sur l'égalité vous expliquerez en même temps au couple masculin au couple homosexuel masculin au nom de quoi vous leur refuserez les mêmes droits répondez c'est simple c'est simple le peuple français a besoin de savoir cela et sinon si vous ne le faites pas si vous ne le faites pas vous favoriserez évidemment le développement du recours à des réseaux de procréation évidemment comme ça se passe dans tous les pays qui ont adopté ce genre de dispositions c'est pareil partout est-ce que vous ne vous interrogez pas madame est-ce que vous ne vous interrogez pas sur la raison pour laquelle l'Inde l'Inde qui est un pays qui dans lequel il y a un certain nombre de contrats de ce genre l'Inde au moment où nous discutons de ce texte vient d'interdire le recours à la GPA pour les couples homosexuels est-ce que vous ne vous le demandez pas mais au lieu de vous le demander dans le même temps le rapport c'est quoi c'est que dans le même temps et de manière absolument incompréhensible pour nous cette circulaire du 25 janvier vient dire au contraire de la jurisprudence de la cour de cassation sur laquelle elle s'assoit vient dire et légitimer en quelque sorte le recours à ces réseaux mais il suffisait d'entendre et j'en termine monsieur le président il suffisait d'entendre ce matin sur les radios la réaction de tous les groupes concernés qui se félicitaient de la mesure que vous aviez prise par le biais de cette circulaire alors si c'est votre conception du progrès ça n'est pas la mienne et je ne voterai certainement pas ce texte merci la parole est à madame Françoise Dumas monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues dans notre république laïque une et indivisible il est important de rappeler que la mise en oeuvre démocratique de toute loi sociétale doit se faire dans le respect de deux valeurs fondamentales l'affirmation de l'égalité des droits et la laïcité c'est à l'aune de ces deux principes que nous devons appréhender le projet de loi sur l'ouverture du mariage au couple de même sexe en comprenant qui ne concerne que le mariage civil et non le mariage religieux dès lors il convient d'adopter une approche dépassionnée et raisonnable dans ce débat c'est dans le respect de la laïcité que l'égalité entre les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle doit continuer à s'exprimer car dans les faits les couples hétérosexuels et homosexuels sont dans une situation similaire ce sont avant tout des couples nous devons donc les traiter sur le plan juridique de la même manière et leur permettre d'avoir la liberté de choix entre les mêmes statuts conjugaux mariage paxe et concubinage ceux qui estiment que le paxe est largement suffisant oublient ou feignent d'ignorer qu'il offre moins de droits et imposent moins de devoirs que le mariage civil je pense notamment au devoir de secours à l'héritage aux pensions de reversion au divorce l'ouverture du mariage civil aux couples homosexuels permet de faire disparaître une hiérarchie implicite entre les orientations sexuelles elle revient à lutter contre l'homophobie et mettre fin aux discriminations dont ils étaient victimes en ce sens cette loi sera une affirmation de l'égalité entre les citoyens un pas en avant pour notre démocratie puisque l'amour de la démocratie c'est celui de l'égalité comme le disait Montesquieu quant à ceux qui estiment courir le mariage civil au couple homosexuel va créer des familles isopoparentales ils se trompent et elles existent déjà souvent depuis nombreuses années parce que depuis longtemps des modèles divers de familles existent tels que nos concitoyens les définissent les choisissent et les assument forte de mon expérience professionnelle à l'aide sociale à l'enfance je vous assure qu'il est important dans le parcours de vie d'un enfant tant en matière de protection sociale que d'adoption de pouvoir s'inscrire de pouvoir l'inscrire dans une double filiation lorsque c'est bien sûr un choix une assise fondamentale qui lui permet de s'inscrire dans deux lignées familiales cette double filiation devient possible par l'adoption plénière ou simple et elle concerne essentiellement les familles homoparentales qui existent ce projet de loi qui rend possible l'adoption de l'enfant du conjoint représente donc à mon sens une grade avancée pour les droits de l'enfant pour sa protection juridique et pour sa construction future pour son intérêt personnel en cas de divorce que les couples soient hétérosexuels ou homosexuels le fait d'avoir contractualisé leur union par un mariage va renforcer les droits de l'enfant en effet chaque parent verra sa place auprès de lui garantie par la loi aujourd'hui lorsqu'un couple homosexuel qui élève un enfant se sépare dans des conditions difficiles la mère ou le père biologique ou adoptif garde toutes les prérogatives y compris celle d'exclure son compagnon de la vie de cet enfant un enfant qui grandit en famille qui a été élevé par deux parents du jour au lendemain peut se retrouver privé de l'un de ses deux repères affectifs et éducatifs voilà la situation que vivent beaucoup d'enfants aujourd'hui voilà le drame qu'ils vivent voilà comment ils doivent se construire avec toutes les conséquences psychologiques que l'on peut imaginer et de précarité aussi ne rien faire reviendrait à fermer les yeux sur ces situations discriminatoires tant pour les enfants que pour les adultes feindre d'ignorer l'inégalité qui existe entre les parents dans notre société comment peut-on refuser un enfant que soit reconnu par la loi un de ses parents la personne qui l'a élevé l'institution du mariage et le regard porté sur l'homosexual dans notre pays ont déjà beaucoup évolué certaines de ces évolutions sont récentes rappelons tout de même qu'il a fallu attendre 1992 pour que l'on cesse de considérer l'homosexualité comme une pathologie psychiatrique l'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe est le prochain pas à franchir vers l'égalité et l'adéquation de l'institution du mariage aux réalités de la société à toutes les façons de faire famille il faudra aussi que les couples stables hétérosexuels puissent adopter un jour un enfant conjointement il nous faut désormais par achever le travail législatif dans le meilleur délai par une grande loi sur la famille il nous faut poursuivre ce long chemin d'égal accès au droit à la reconnaissance de toutes les formes de famille qui demeurent en dépit de certaines nostalgies la valeur refuge de tous nos concitoyens je vous remercie merci madame Dumas la parole est à madame danielle Hoffman Rispal merci monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues nous discutons aujourd'hui de l'ouverture d'un droit le droit né de l'amour de deux personnes le droit de mettre leur vie en commun nous parlons en nom de femmes et d'hommes dont le couple n'est pas reconnu égal à ceux d'autres citoyens sur l'unique motif de leur orientation sexuelle nous parlons de foyers homoparentaux qui vivent dans la sécurité juridique des familles qui demandent simplement à avoir accès au même droit et au même devoir que la république se doit de reconnaître sans distinction les experts que nous avons auditionné avec lesquels nous avons débattu ces derniers mois parce que nous avons débattu oui ont affirmé en filigrame que le choix était en définitive politique la morale l'anthropologie ou tout argument nauséabond sur une éventuelle décadence de la société et de la civilisation n'ont pas leur place dans ce débat ces arguments ont largement dépassé l'entendement ils sont contraires au principe même de notre constitution et aux valeurs de notre république sur les bancs de l'opposition si nous avons entendu quelques propos excessifs aujourd'hui je reconnais que beaucoup ont été plus modérés ce qui me gêne beaucoup plus mes chers collègues c'est que compte tenu du déferlement de haine de ce que nous avons lu dans certains mails de ce que nous avons entendu je n'ai pas beaucoup entendu parmi vous des collègues se lever justement pour demander que nous n'entendions plus ces propos absolument insupportables les milliers de mails que j'ai reçus étaient vraiment très nauséabonds et ces mêmes propos qui condamnaient fermement l'orientation sexuelle de certaines et de certains qui mettaient en cause leur choix de vie et leur capacité à faire famille ces phrases qui commençaient par je ne suis pas homophobe mais mais et dont la suite bien sûr ne faisait plus aucun doute tant ils étaient choquants et irrespectueux ces propos n'ont pas leur place ni en France ni ailleurs ni en France ni ailleurs non nous n'acceptons pas que les couples de même sexe et in extension toutes les personnes homosexuelles soient traitées comme elles ont été traitées ces dernières semaines sans parler de leurs enfants qui se sont sentis stigmatisés à qui il a été dit et répété que leur famille leur famille ne répondait pas à la supposée norme sociale et qu'ils ne pouvaient pas être heureux de la sorte car de quoi est-il question ici si ce n'est de bonheur et d'amour et d'amour à ces enfants comment pouvez-vous affirmer encore aujourd'hui que les familles homoparentales n'ont ni le droit au bonheur ni le droit d'être protégées est-ce à ce point inconcevable de comprendre c'est par l'amour que se portent les parents qu'ils soient du même sexe ou de sexe opposés que vient le bonheur et que vient l'épanouissement des enfants c'est l'amour qu'on leur porte et quand on s'aime on leur porte de l'amour vous pensez donc que l'hétérosexualité est un gage de moralité il n'y a pas d'enfants qui ont des problèmes avec des couples hétérosexuels d'anglais je vous le dis tout va bien seul il y aurait des problèmes ailleurs non non moi je connais des enfants élevés par des couples homosexuels qui ont bon âge et qui sont des enfants qui ont été élevés qui sont très heureux il n'y a plus aujourd'hui de quoi stigmatiser ces enfants comme ça a été fait ces derniers mois alors la majorité gouvernementale est bien déterminée à lutter contre toute forme de homophobie à mener mesdames les ministres à bien ce projet de loi nous sommes fiers et il nous semble essentiel dans une société démocratique et la nôtre d'aller au bout de ce projet et nous réfutons tous les arguments naturalisants destinés à assigner les femmes et les hommes à des rôles précis dans notre société je vous rappelle que ce sont ces mêmes arguments je crois qu'une de vous deux mesdames les ministres l'ont dit qui ont permis de discriminer les femmes pendant des siècles dans toutes les sphères de la société ces données supposées naturelles biologiques sont encore utilisées pour refuser le droit aux couples homosexuels de s'unir ces arguments sont pourtant désastreux pour la liberté de chacune et de chacun et nous le savons vous nous accusez d'opposer les français entre eux de diviser la France mais au contraire nous apportons plus de cohérence entre l'état de notre société et l'évolution de nos lois c'est pourquoi nous affirmons ici notre volonté inconditionnelle de vivre dans une société de droit où la discrimination n'a pas sa place nous affirmons notre volonté de protéger toutes les familles de la République nous affirmons notre légitimité à légiférer sur son projet de loi car nous sommes nous assumons la responsabilité qui est la nôtre et pour conclure une phrase d'Alfred de Mucem mesdames et messieurs les députés on ne badine pas avec l'amour la parole est à madame Edith Guignot monsieur le président madame la garde des Sceaux madame la ministre monsieur le rapporteur mesdames les rapporteurs pour avis chers collègues le projet de loi mariage pour tous est un de ces textes qui franchissent un pas important dans l'histoire de notre société une belle avancée qui reconnaît à un couple homosexuel les mêmes choix qu'un couple hétérosexuel pour formaliser sa vie de couple et légitime sa volonté de faire famille et je suis heureuse de défendre ce projet de loi cette avancée nous place pleinement dans notre rôle de législateur celui d'entendre et de comprendre les évolutions de notre société mais aussi de garantir du vivre ensemble nous devrions tous être fiers d'être acteurs de cette évolution pourtant ce texte suscite de nombreux remous des positions tranchées des dérives également ne le cachons pas des réactions dont la ferveur interroge ce projet de loi laisse-t-il une partie de nos concitoyens son objectif premier en est le juste contraire celui d'apporter des droits nouveaux aux couples homosexuels et à leur famille dans une perspective juste dans une perspective d'égalité des droits où vivent donc les opposants à ce projet en dehors de cet hémicycle comment ne pas avoir conscience de la réalité de la diversité des couples et des familles qui nous entourent pourtant faute n'est pas d'avoir convié au sein de cette assemblée des enfants aujourd'hui jeunes adultes ayant été élevés par des couples de même sexe des parents homosexuels venus témoigner de parcours qui ne peuvent laisser indifférents au vu de la véhémence qui subsiste dans les propos j'en arrive à la conclusion que les opposants qui n'ont pas participé aux auditions de la commission des lois n'ont même pas pris la peine de s'en informer risquant peut-être d'être confrontés à ce qu'ils ne veulent pas l'idée est-elle si absurde au-delà des dogmes de donner un visage à ses enfants à ses parents et d'écouter ce que les premiers concernés ont à nous dire parce que non les couples homosexuels n'ont pas attendu le mariage pour tous ni même le paxe pour exister non les familles homoparentales n'ont pas attendu l'ouverture de l'adoption pour créer des foyers stables et aimants ces familles existent c'est la réalité plusieurs dizaines de milliers de familles confrontées aux mêmes questions du quotidien ni plus ni moins aimantes ni plus ni moins désireuses de réussir l'éducation de leurs enfants que les autres les mêmes familles à une différence près l'absence de droit reconnu au père ou à la mère qui n'est ni le parent biologique ni le parent adoptant ce vide juridique place aujourd'hui ses parents dans une situation d'angoisse de détresse face à l'avenir face aux accidents de la vie comment peut-on refuser la stabilité et sérénité à ces couples et ces familles comment peut-on accepter le statu quo arrêtons l'hypocrisie nous savons parfaitement que la vertu première de ce projet de loi n'est autre que d'assurer la protection des familles homoparentales déjà existantes arrêtons l'hypocrisie les enfants qui ne vont pas bien sont ceux qu'on maltraite qu'on n'aime pas qu'on violente non, le modèle traditionnel de la famille ne prémunit pas de tout cela non, avoir des parents hétérosexuels n'est pas le garant de l'épanouissement de l'enfant ni la barrière nécessaire aux accidents et aux détresses qui peut vouloir d'une société faite de famille ou peu importe le contenu pourvu qu'on est un père et une mère ce n'est pas l'esprit de ce projet de loi projet de loi qui en assurant l'égalité des droits se préoccupe de lui des familles et des enfants qu'il est facile à agiter le chiffon rouge du droit de l'enfant combien de détracteurs de ce projet se sont cachés derrière comme argument ultime inattaquable alors que la parole de ces enfants a été la grande absence de leurs arguments enfin quelle crédibilité peut avoir la République lorsque la caisse d'allocations familiales l'administration fiscale reconnaît ces familles lorsque des travailleurs sociaux permettent une seconde adoption après avoir instruit les procédures d'agrément pour une personne célibataire et constater la réalité d'une famille homoparentale lorsque des magistrats prononcent des délégations d'autorité parentale combien de temps va durer cette hypocrisie mes chers collègues les parlementaires seront-ils les derniers à prendre conscience de ces situations pour les couples homosexuels la parentalité n'est jamais un accident ni un coup de tête elle est le fruit d'un projet de vue mûrement réfléchi une simple question d'une grande partie d'entre nous s'est posée à un moment de sa vie pour toutes ces raisons le projet de loi mariage pour tous n'est en rien une révolution il est une évidence autant qu'une nécessité merci à vous merci madame Guignot la parole est à monsieur Patrick Collier monsieur le président madame la garde des Sceaux madame la ministre madame la présidente monsieur madame la rapporteure chers collègues madame Guignot moi quand je vous entends je suis heureux d'être contre ce texte et je constate que lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous nous sommes des hypocrites est-ce ça la conception que vous avez de la démocratie je vous interroge parce que monsieur Leroux il y a quelques instants il est reparti et est venu pour dire que il protestait contre les propos homophobes qu'il entend de ce côté de l'hémicycle madame le morton n'a eu de cesse que de vitupérer contre aussi l'homophobie mais ça va oui ça va monsieur Assaf monsieur Bahis peut-être vous tout à l'heure n'avez de cesse que de parler d'homophobie parce que nous ne sommes pas d'accord avec vous je veux madame le garde des Sceaux d'abord dénoncer ces accusations d'homophobie vis-à-vis de nous parce que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec votre manière de régler le problème de l'union de deux personnes de même sexe que nous sommes homophobes nous avons le droit d'avoir des idées différentes des vôtres et je récuse ces accusations elles sont fausses elles sont injustes elles sont insultantes je dirais même qu'elles sont méchantes en définitive vous êtes des méchants vous êtes des méchants on n'est pas d'accord avec vous alors nous sommes des homophobes on n'est pas d'accord avec vous alors c'est un déni de démocratie je dénonce l'amalgabe l'amalgabe de la majorité qui est insultant pour nous évolution de la société nous sommes d'accord chers collègues la société évolue sacralisation en mairie nous sommes d'accord égalité des droits sociaux successoraux patrimoniaux nous sommes d'accord monsieur Loubouillonnec tout à l'heure parlait du mariage contrat d'autres parlent du mariage amour et tout à l'heure monsieur Bloch disait la place des couples homosexuels nous UMP nous ne la reconnaissons pas mais bien sûr que si nous la reconnaissons car nous sommes d'accord sur la mairie nous sommes d'accord sur les mêmes droits nous sommes d'accord sur l'évolution de la société mais nous la reconnaissons dans l'alliance civile que nous vous proposons en mairie avec les mêmes droits sociaux patrimoniaux successoraux car le mariage est indissociable de la filiation et c'est parce que nous ne voulons pas porter atteinte à cette institution madame le garde des Sceaux que nous voulons régler le problème d'une autre manière pour arriver au même résultat car le mariage pour nous et vous n'empêcherez pas de continuer à le penser c'est une institution qui permet à un homme et une femme de se marier pour avoir des enfants et créer une famille et puis le droit à l'enfant mais c'est vrai pendant des semaines nous avons entendu la revendication du droit à l'enfant il prime sur le droit des enfants c'est vrai que c'est un problème qui nous préoccupe et c'est vrai que cette question nous intéresse beaucoup pourquoi créer des conditions artificielles à travers cette prétendue égalité afin d'organiser la famille de demain à travers la PMA pour deux femmes et la GPA forcément inévitable pour deux hommes alors vous dites c'est une promesse du candidat Hollande on a compris que c'était une promesse du premier tour mais là j'ai la profession de foi de monsieur Hollande distribuée à 40 millions d'exemplaires pour le second tour car il s'agissait de rassembler tous les français pour essayer de se faire élire ce qu'il a réussi il n'y a pas un mot dans cette profession de foi sur cet engagement c'est faux au second tour il n'a pas fait état pourtant il parle du non-cumul des mandats il parle de la lutte contre les discriminations l'immigration maîtrisée il parle du logement il parle de la défense de l'épargne populaire tout y est sauf le vote des étrangers et sauf le mariage pour tous alors arrêtez de nous parler de cette promesse madame le garde des Sceaux je vous connais je connais votre sincérité je n'ai jamais pas en doute et nous aurions pu vous croire sincère et je veux toujours vous croire sincère sur votre volonté de ne jamais accepter la GPA la gestation pour autrui mais je suis obligé de parler de cette circulaire je ne peux pas m'en empêcher parce que mais oui vous pouvez faire ah c'est parce que vous faites ah qu'elle n'existe pas elle est là la circulaire très bien merci alors vous avez dit hier vous avez dit hier en question d'actualité cette circulaire adressée aux greffiers non elle est adressée aux procureurs généraux près des cours d'appel procureurs pour être trouvé en instance messieurs les procureurs de la république et à la fin bien sûr aux greffiers et cette circulaire qui a une valeur normative dans l'objet il est précisé qu'il s'agit de la convention de mère porteuse et je voudrais apporter un correctif à ce qui a été dit tout à l'heure car dans le dispositif l'attention à la chancellerie pardonnez-moi de le rappeler a été rappelée sur les conditions de délivrance des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger lorsqu'il apparaît avec suffisamment de vraisemblance madame le garde des Sceaux moi j'aimerais qu'on me donne la définition juridique de la vraisemblance je suis allé chercher dans le dictionnaire c'est ce qui semble possible est-ce qu'une circulaire qui se veut normative peut utiliser de tels mots peu importe pardon et oui je termine monsieur le président et oui mais je passe pas trop de temps je veux que ça reste dans les actes ensuite vous dites vous veillerez dans l'hypothèse où de telles demandes seraient formulées à ce qu'il soit fait droit à celle-ci j'aurais aimé madame le garde des Sceaux que dans cette circulaire vous parliez de l'atteinte à l'ordre public j'aurais aimé que vous rappeliez l'interdiction de la GPA et j'aurais aimé que vous demandiez au procureur à un même temps de poursuivre ceux qui ont commis des actes illégaux même si c'est à l'étranger voilà ce que je voulais vous dire pour dire combien je suis contre ce texte et je terminerai monsieur le président parce que je ne peux pas accepter qu'on fasse passer la sexualité de la serre privée à la sphère publique qui est celle du mariage moi aussi je souhaite le référendum monsieur le bouillonnec a dit tout à l'heure fort justement contre la peur le courage et bien ayez le courage ayez le courage il voudra s'adresser au peuple tout à l'heure on l'a dit monsieur Toubon certes a délimité le champ du référendum mais il a conclu en disant que c'était le président de la république qui restait maître de la décision c'est toujours le président de la république qui reste maître de la décision alors que monsieur Hollande prenne ses responsabilités qu'il s'adresse au peuple c'est ce que nous demandons merci monsieur Hollier la parole est à madame Chantal Guitet monsieur le président mesdames les ministres mesdames et messieurs les rapporteurs chers collègues je veux vous dire sans méchanceté aucune soyez rassurés monsieur le député je vais vous dire sans aucune méchanceté ce que je pense de cette loi et souffrez de m'écouter quelques minutes chaque fois qu'un pays a décidé de reconnaître le mariage homosexuel et ils sont très nombreux à l'avoir fait on peut citer notamment les Pays-Bas le Canada l'Afrique du Sud et très récemment l'état de New York un grand débat a eu lieu dans la société les réactions sont nombreuses parfois excessives mais cela ne m'étonne pas vouloir qu'une idée celle du mariage des personnes de même sexe rejetée par la société durant des siècles devienne une réalité juridique mais aussi et surtout une réalité sociétale admise par tous c'est accepter de bousculer quelque peu les idées reçues pourtant les faits le démontrent il n'y a qu'à regarder par-dessus nos frontières chez nos voisins espagnols et chez les belges ce changement s'enracine avec force là où il s'est produit en Espagne moins de dix ans après l'adoption de la loi le mariage pour tous est largement admis et personne ne songerait à le remettre en cause notre pays est la patrie des droits de l'homme notre pays est reconnu dans le monde pour son action en faveur de la liberté et de l'égalité la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe dont nous débattons ce soir s'inscrit dans cette grande oeuvre collective elle mettra fin à des années d'humiliation pour ces invisibles comme les nomme le réalisateur Sébastien Liefschitz dans son film que je vous conseille d'aller voir il décrit toutes ces années d'ignorance de regard détourné de discrimination de violence au quotidien pour tous ces hommes et ces femmes homosexuels oui chers collègues grâce à cette loi nous allons gagner une nouvelle bataille celle de la lutte contre la discrimination discriminer ce n'est pas défendre une idée politique ce n'est pas défendre une idée religieuse ou morale discriminer c'est tout simplement refuser la différence n'est-ce pas révoltant qu'au 21ème siècle une partie de nos concitoyens soit obligée de faire leur preuve qu'ils doivent encore montrer qu'ils sont des citoyens comme les autres capables d'aimer comme les autres de construire une famille comme les autres d'élever un enfant de vivre une union dans la durée comme si ces personnes étaient des citoyens de seconde zone nous le savons tous l'éradication des discriminations et la reconnaissance de la liberté de tous renforcent un idéal particulièrement fort l'égale dignité de tous les êtres humains fondement moral des droits de l'homme rappelez-vous chers collègues la célèbre phrase de René Cassin tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit oui en dignité et en droit ce combat que nous menons c'est un combat pour l'égale dignité des êtres humains j'entends certains dire que ce projet bouleverserait l'ordre social mes chers collègues renforcer les droits humains cela ne peut ébranler les fondements de la société au contraire grâce à cette loi de nombreux couples de français sentiront le bonheur d'être reconnus et la société plus digne n'en sera que plus sûre elle sera plus sécurisante aussi pour les enfants de ces familles au mont parental qui pourront enfin grandir dans un pays où leur famille sera reconnue et acceptée dans un pays où ils seront enfin protégés par la loi comme n'importe quel enfant français les opposants au projet d'ouverture du mariage aux couples de même sexe prétendent agir dans le sens de l'intérêt de l'enfant mais l'intérêt de l'enfant n'est-il pas que l'on reconnaisse leur famille pour ce qu'elle est l'intérêt de l'enfant n'est-il pas que leurs parents puissent comme les autres parents se marier que les deux personnes qui les élèvent au quotidien soient considérées de la même manière par la loi et par la société que leurs parents aient les mêmes droits et les mêmes devoirs leur intérêt n'est-il pas qu'en cas de décès ils soient assurés d'être confiés à la seule personne la mieux à même de leur apporter amour et sécurité celle qui les a élevés depuis le premier jour alors oui je suis fière comme nombre de mes collègues ici de pouvoir défendre ici cette loi qui permettra à tous les couples quelle que soit leur orientation sexuelle de construire sur la base de leur amour un projet de vie et de l'officialiser ou non devant la république alors oui je suis convaincue que le mariage pour tous est un message fort de tolérance envoyé à toute la société il dépasse le mariage ou l'adoption pour les couples homosexuels il s'agit de lutter contre les discriminations basées sur l'orientation sexuelle des citoyens d'une façon générale de renforcer et la lutte contre tout type de discrimination oui ce projet incarne la société que nous voulons une société pacifiée égalitaire et tolérante avec l'adoption de la loi du mariage pour tous nous écrivons chers collègues une page de plus dans la conquête de la liberté l'égalité et la fraternité merci madame Guité madame Sandrie Nurel a la parole merci monsieur le président madame la garde des Sceaux madame la ministre mesdames messieurs les députés chers collègues il y a 14 ans se déroulait dans ce même hémicycle l'un des premiers grands débats en faveur de l'égalité de tous les couples en 2013 nous voulons plus nous voulons l'égalité totale des droits nous voulons une loi civique laïque et républicaine qui renforce nos institutions nous voulons une loi qui prenne en compte les mutations de la société une loi de respect et de tolérance qui reconnaît et protège chacun de ses concitoyens nos valeurs universelles le progrès et la justice notre credo la défense de notre république et de ses principes fondamentaux notre boussole l'égalité chers collègues ce texte incarne des valeurs fondamentales auxquelles notre pays est attaché l'égalité des droits pour tous les couples pour toutes les familles la liberté de se choisir de s'aimer de vivre ensemble la fraternité l'ouverture sur l'autre ce texte ne détruit rien il ouvre de nouveaux droits permettant à tous nos concitoyens d'être protégés l'histoire se renouvelle car la gauche a toujours été à l'avant-garde des avancées des droits en la matière en 1982 grâce à François Mitterrand la gauche dépénalise les relations homosexuelles et l'homosexualité n'est plus reconnue comme une maladie mentale en 1999 grâce à Lionel Jospin la gauche met en place le PAX un premier pas vers l'égalité des droits en 2013 avec François Hollande l'exigence d'égalité devant la loi de la République s'inscrit dans cette dynamique de progrès engagée depuis plus de 20 ans par la gauche mesdames et messieurs de l'opposition scander le mot référendum dans l'hémicycle dans la rue dans les médias c'est nier le vote des 18 millions de français en faveur de François Hollande c'est oublier que nos concitoyens ont donné une majorité parlementaire à notre président et c'est surtout insulter les représentants du peuple que nous sommes nous n'avons pas de leçon d'une démocratie à recevoir de la majorité d'hier qui lors de la réforme des retraites notamment n'a pas écouté les millions de français qui étaient dans la rue mesdames et messieurs de l'opposition votre réforme ôtait des droits à nos concitoyens le projet que nous défendons au contraire le reconfère de nouveau la déclaration des droits de l'homme et du citoyen programme que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui le mariage des couples de même sexe nuit-t-il au point qu'il faille l'interdire à jamais et renier l'égalité des droits le projet que nous défendons c'est la reconnaissance de l'ensemble des familles c'est la fin de nombreuses discriminations homophobes et la fin de nombreuses injustices sociales et juridiques le projet que nous défendons c'est l'égalité des gens c'est l'égalité des couples c'est l'égalité des familles c'est l'égalité des droits et la liberté pour tous les enfants de la République les enfants élevés par des couples homoparentaux doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits c'est ainsi qu'ils seront pleinement intégrés à la société continuer à les ignorer et à les marginaliser reviendrait à maintenir une maltraitance administrative institutionnelle et juridique réfuter un tel texte c'est oublier les principes fondamentaux de notre constitution la république assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens réfuter un tel texte c'est accepter que la France pays des droits s'il vous plaît interdise à ses concitoyens ce que de grandes démocraties ont déjà accepté depuis plusieurs années enfin dois-je vous rappeler le préambule de notre constitution qui oblige la nation à assurer à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement notre devoir est donc de prendre en compte et d'accompagner cette diversification des modèles familiaux nous garantirons ainsi stabilité et sécurité à de nombreuses familles vous l'avez compris ce projet de loi incarne deux valeurs fondamentales de notre république l'égalité des droits et le droit à une vie de famille mesdames et messieurs les députés la gauche a toujours porté et défendu les avancées dans notre société c'est le sens de l'histoire l'engagement du président du François Hollande sera tenu madame la garde des Sceaux je serai à vos côtés pour permettre aux homosexuels de se marier et d'adopter soyons fiers mes chers collègues soyons fiers de porter ce texte en faveur de l'égalité en faveur de la tolérance en faveur de la liberté et surtout nous sommes fiers d'être une fois du plus mes chers collègues du bon côté de l'histoire merci merci madame Murel la parole est à madame Elisabeth Pochon allez allez monsieur Gosselin s'il vous plaît soyez pas méchants monsieur le président mesdames les ministres monsieur le rapporteur madame le rapporteur chers collègues avoir un enfant n'est pas un droit nous répétez-vous à longueur d'intervention vous faisant par ces mots les seuls défenseurs des droits des enfants et nous renvoyons nous les favorables au mariage entre personnes du même sexe entraînant filiation et adoption au rôle d'irresponsable d'égoïste ou d'apprenti sorcier est-ce à dire que nous la gauche nous aimerions moins les enfants que vous au point de pouvoir nous imaginer ne pas nous soucier de leur épanouissement suspect de n'avoir en tête que la satisfaction d'une minorité homosexuelle sans mesurer les conséquences de notre engagement à les faire accéder à l'égalité des droits en matière de mariage et d'adoption mais de quels enfants parlons-nous ? parlons de ceux qui sont déjà nés biologiques ou adoptés et qui vivent déjà au sein d'un couple homosexuel qui reconnaissent comme parents ceux qui s'occupent d'eux et qui les aiment au quotidien mais dont au moins l'un d'entre eux n'a aucun droit reconnu sur lui notamment en cas de séparation ou en cas de décès du parent officiel au nom de quels principes pourrait-on refuser l'adoption de cet enfant chéri par ce parent-là ? Le parent officiel n'aurait pas le droit de souhaiter pour son enfant l'adoption par le conjoint qui l'a choisi le premier des droits des enfants auquel vous êtes je suis sûr autant attaché que nous c'est le droit de ne pas être séparé de ceux qui l'ont élevé là est l'intérêt de l'enfant indiscutablement nos tribunaux prononcent chaque jour l'adoption des enfants à juste titre par leur famille d'accueil après des années de soins et d'amour et cela serait refusé à un conjoint sous le seul prétexte qu'il est de même sexe que son conjoint nous voulons tous mieux et nous voulons tous mieux que cette discrimination avérée ou même cet ostracisme que nous légitimerions en refusant cette faculté d'adoptention là j'emploie à dessein ce mot d'ostracisme en vous rappelant sa définition hostilité d'une communauté qui rejette l'un de ses membres parce qu'au delà du droit à l'égalité c'est la reconnaissance de cet autre qui est en jeu la reconnaissance de la capacité d'un conjoint de même sexe à être le deuxième parent d'un enfant parlons des enfants désirés qui ne sont pas encore nés vous n'avez eu de cesse de brandir les lois de la nature pour expliquer en son nom pourquoi les homosexuels devaient être privés d'enfants d'âme nature et reine alors pourquoi l'état permet-il à des couples hétérosexuels mariés ou non d'accéder à des pratiques d'aide à la procréation l'état ne donne pas un droit à l'enfant mais il reconnaît le droit d'essayer d'en avoir et si la sécurité sociale prend en charge ces techniques médicales c'est que la société considère que le fait d'avoir un enfant relève d'une condition nécessaire à l'épanouissement d'un couple il est donc admis un droit hypothétique à l'enfant en dehors d'une toute procréation naturelle l'absence d'enfant est généralement une grande souffrance et en commission je vous ai trouvé des juges assez ignorants et particulièrement sévères à l'encontre des personnes concernées par cette quête d'enfant y renoncer est aussi dur pour les hétérosexuels que pour les homosexuels le désir ou le besoin d'enfant n'est pas particulièrement sexué cette position de juge est facile quand on est devenu parent sans difficulté un enfant serait-il le prix d'un quelconque mérite et son absence celui d'une punition pour mauvaise conduite par cette attitude vous paraît le biologique de toutes les qualités et vertus qui permettent de devenir parent sans devoir justifier de son projet parental les hétérosexuels font-ils des enfants pour des raisons qui ne seraient que nobles pour le bien de la société n'y a-t-il jamais derrière ce désir-là aussi des raisons tout aussi égoïstes narcissiques il y a aussi au sein des couples hétérosexuels des enfants nés sans être désirés et qui traîneront toute leur vie le poids d'une conception non-voulue leurs droits seront-ils respectés le désir d'enfant n'épargne personne par même ceux qui y renoncent et il mérite d'être gardé chez chacun avec la même légitimité être parent est-ce faire un enfant ou bien l'élever notre société affiche de plus en plus qu'il n'y a pas un seul schéma familial possible il n'y en a-t-il jamais eu qu'un seul d'ailleurs bien affiché quand tous les autres étaient planqués dans les tiroirs des secrets de famille vous avez relancé ces dernières semaines dans le débat la supériorité du biologique avec parfois peu de conscience de choquer les adoptés et les adoptants pourtant vous savez que l'adoption est un parcours du combattant pour tous les couples qui y recourent et encore davantage pour les célibataires qui y ont droit aussi qu'il n'a jamais été question d'en changer les règles à l'occasion du mariage des personnes de sexe différent vous n'aviez que le mot des échecs de l'adoption à la bouche en commission connaissez-vous des histoires humaines écrites d'avance parle-t-on d'échecs du lien biologique dans les dysfonctionnements familiaux qui regorgent dans les faits divers il faut une telle détermination pour un projet d'adoption qu'on peut penser que tous ces couples hétérosexuels ou homosexuels ont de grandes ressources pour accompagner les enfants vers l'âge adulte l'adoption n'est pas une affaire de marché d'offres et de la demande mettant en compétition des couples en fonction de leur orientation sexuelle mais des parents en attente sur un pied d'égalité que jamais les couples de même sexe souhaitant adopter n'ont eu l'intention malsaine de faire croire à un enfant qu'on pouvait naître biologiquement de deux mamans ou de deux papas mais seulement qu'on pouvait grandir entre deux papas et deux mamans craignez-vous que l'orientation sexuelle des enfants soit orientée mais mesdames, messieurs les parlementaires les homosexuels sont tous enfants d'hétérosexuels il est normal de craindre de rajouter à leur histoire personnelle une différence supplémentaire à assumer mais les différences sont légion couleur, handicap religion au niveau social dans les familles adoptives et un enfant s'adapte et règle ses questions avec l'affection et l'éducation avant de suspecter les homosexuels de dissimulation valayons devant notre porte la révélation de l'adoption est une pratique relativement récente chez les familles hétérosexuelles et la rédaction des livrets de famille témoigne encore d'un mensonge d'état en déclarant les enfants adoptés nés de leurs parents adoptifs et 70% des PMA chez les couples hétérosexuels sont secrètes notre arsenal législatif autour de la famille a besoin d'un sérieux toilettage pour s'adapter à des concessions de la famille qui ont changé il est temps de rappeler aux autodéclarés gardiens d'un supposé ordre naturel que c'est aux élus de la nation au nom du peuple français qu'il convient de dire la loi soyons fiers d'y siéger aujourd'hui merci madame Pochon la parole est à monsieur Hervé Morin monsieur le président mesdames monsieur le président mesdames les ministres chers collègues je souhaiterais dans ces cinq minutes qui me sont accordées éviter deux écueils qui sont apparus bien souvent dans ce débat je veux parler d'une part de la caricature et d'autre part du juridisme évitons l'un et l'autre parce que le projet sur lequel nous débattons ce soir traite de vie humaine de croyance de raison d'être et de raison de vivre oui madame la ministre mesdames les ministres un monde nouveau émerge et ce monde nouveau impose des réponses nouvelles il y a 40 ans l'homosexualité relevait du code pénal il y a 20 ans on la cachait encore aujourd'hui on assume plutôt sereinement son homosexualité en France il y a dans les sociétés modernes comme dans les océans des grands courants invisibles puissant facteur de transformation sociale et il appartient donc à la loi d'évoluer dès lors oui je suis favorable à l'union pour tous oui madame la ministre je suis comme vous favorable à l'égalité des droits mais l'égalité des droits dans la constitution française puisque vous l'avez évoqué amplement ce n'est pas l'uniformité l'égalité c'est aussi la différence et la différenciation juridique à des situations différentes la loi peut et doit être différente et dans ce débat la première question est celle de la définition du mot mariage pour beaucoup de français le mariage c'est l'union par la loi entre un homme et une femme et ce n'est pas l'union de deux individus on nous dira qu'il ne faut pas s'arrêter à une question de mots et bien dans ce cas je prétends le contraire car je préfère les mots qui rassemblent aux mots qui jettent les français les uns contre les autres vous avez décidé de faire de cette loi une ligne de fracture politique pour créer un marqueur idéologique au moment où vous êtes en grande difficulté sur les questions économiques et sociales au risque de diviser les français et je le regrette oui la communauté homosexuelle est légitime à exiger plus de protection et de droits que ne lui accorde le seul paxe et il était facile de le faire par l'adoption d'un contrat d'union civile sans heurter nos concitoyens pour qui le mariage a un caractère sacré et repose sur l'union de deux personnes différentes oui ce sujet heurte divise blesse au plus profond une part importante de notre société et celle-ci doit être aussi respectée respectée dans ses convictions respectée dans sa culture respectée dans sa foi religieuse dans sa vision de la société bien sûr le mariage n'est pas le monopole de la religion et il présente aussi et avant tout même un caractère civil mais je crois que ce serait une erreur de faire comme s'ils étaient totalement étrangers l'un à l'autre d'une part parce que le mariage civil est issu de notre civilisation judéo-chrétienne et d'autre part parce que la laïcité je le rappelle n'est pas un état sans religion mais un état qui permet leur libre exercice et surtout le respect des consciences c'est ma position d'aller le plus loin possible dans la réponse aux problèmes et aux aspirations des uns mais en s'arrêtant là où commence la blessure des autres c'est pour moi la différence entre un texte politicien et un texte politique un texte électoraliste et un texte d'intérêt général et me semble-t-il sur ce sujet il y avait les moyens d'obtenir un consensus beaucoup plus large que cela le second point que je souhaite aborder concerne l'adoption pour tous je dis d'emblée que j'en soutiens le principe et en disant cela je sais bien que je vais à rebours de beaucoup de mes collègues qui ne refusent le mariage pour tous tant qu'il induit l'adoption je suis effectivement dans la situation inverse d'abord parce que je crois que l'essentiel c'est de donner un bonheur du bonheur à un enfant et cela se saurait depuis longtemps si les couples hétérosexuels avaient le monopole de ce don de bonheur même si je suis convaincu que pour un enfant sa construction est encore plus difficile quand il a pour parent deux hommes ou deux femmes au moins parce qu'il y a le regard des autres et la différence de situation ensuite parce que nous devons faire cesser cette hypocrisie du droit français dont l'enfant est finalement la principale victime quelle est la situation aujourd'hui nous le savons tous les couples homosexuels adoptent des enfants une quarantaine par an si j'en crois les statistiques mais ils le font en tant que célibataires ils cachent généralement leur compagnon ou leur campagne dans le placard le temps de l'agrément puis le ressortent ensuite humainement et éducativement il y aura bien un couple juridiquement il n'y a qu'un parent et de l'heure que se passe-t-il en cas de transmission du patrimoine que se passe-t-il en cas de séparation que se passe-t-il en cas de décès et il était temps d'y trouver une réponse on ne parle pas ici de mariage on ne parle pas de naissance par PMA ou on ne parle pas pis encore de cette marchandisation du corps abject qu'est cette abominable gestation pour autrui on ne parle que de responsabilité vis-à-vis d'enfants non pas de droit à l'enfant mais du droit de l'enfant à être aussi bien protégé que l'enfant grandissant au sein d'un couple hétérosexuel telle était monsieur le président la position que je voulais défendre ce soir au nom d'un certain nombre de mes collègues de l'UDI je vous remercie merci monsieur Morin la parole est à madame Sylviane Allot monsieur le président mesdames les ministres mesdames monsieur le rapporteur mes chers collègues j'ai écouté avec attention les arguments des détracteurs de ce projet en m'efforçant de ne pas les juger mais avec l'empathie de celle qui sait ce que d'autres s'obstinent à ignorer aux arguments techniques du législateur aux postures dogmatiques confinant parfois à l'obstination rhétorique aux propos honteux qui nous ont été adressés inlassablement pendant des semaines j'oppose un principe fondamental les homosexuels ne sont pas hors famille ils ne sont pas hors civilisation nés pour leur immense majorité de parents hétérosexuels il faut quand même le rappeler les homosexuels ont grandi ont été éduqués aimés dans des foyers qui sont la preuve que le modèle prôné par les anti-mariages pour tous n'a pas de sens en dehors d'un dogme non démontré les vertus pseudo-anthropologiques du modèle papa-maman ne sont tout simplement pas la réalité les homosexuels ne doivent pas être exclus des modèles évolutifs de notre société sous prétexte d'une norme familiale devenue archaïque car l'homosexualité participe de cette évolution les homosexuels sont nos frères nos soeurs nos parents nos amis nos enfants d'autres l'ont dit avant moi mais moi je sais de quoi je parle mon fils a été élevé dans l'amour et l'attention il est l'héritier des valeurs morales qui nous font de son père et moi-même et dont je ne permets à personne de douter mon fils vit avec l'homme qu'il aime il a choisi la liberté de dire d'affirmer de montrer ce qui fait son bonheur et de le vivre et il reste mon fils c'est pourquoi je considère les rapprochements douteux qui nous sont infligés depuis des semaines terreau d'un discours virulent que l'opposition n'a pas suffisamment condamné comme des insultes qui me sont faites en tant que maire autant qu'à la cause que je défends en tant que législateur c'est au nom de tous ceux qui vivent dans le silence la douleur et parfois la honte sous le regard soupçonneux de notre société que j'apporte ce témoignage personnel à cette tribune républicaine oui au nom de tout cela et nous savons bien ici que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à gauche comme à droite à être aux prises avec cette réalité notre rôle n'est pas de ménager des conceptions intimes ancrées dans des théories de civilisation aux allures scientifiques contestables ou encore dans des certitudes cultuelles notre rôle de législateur est de forger le droit français dans un souci de justice et d'égalité s'unir solennellement à la mairie est un pas la république ne peut priver quiconque de ce droit la possibilité d'adopter induite par le mariage est brandie comme le signe d'une déchéance de notre société ou d'une aventure dangereuse pour l'enfant pourtant éduquer des enfants donner de l'amour transmettre un savoir partager les nourritures intellectuelles acquises au cours d'une vie élevée en somme et dans certains cas donner un sens à l'existence d'un enfant qui n'a pas eu sa première chance n'est pas le domaine réservé d'un papa et d'une maman idéalement unis pour toujours aimant et apte a priori rien ne le démontre rien ne le prouve le prôner ne suffit pas la réalité c'est qu'il peut arriver qu'un papa ou une maman soit absent et que le parent resté seul s'en sorte plutôt bien qu'un papa et une maman échouent ensemble mais aussi que des parents hétérosexuels détruisent la vie d'un enfant il arrive aussi qu'une femme est un enfant sans père ailleurs que dans la Bible il peut enfin advenir qu'un couple homosexuel aime et accompagne un enfant jusqu'à ce qu'il vive pleinement sa propre existence celui qui prétend établir un lien entre ces réalités contemporaines et la sexualité de chacun est un imposteur dès lors en vertu du principe que j'ai posé ici les homosexuels ne sont pas moins aptes à faire famille que les moralistes qui prétendent en avoir la science ce texte est un symbole républicain il dérange en affirmant une liberté en restaurant l'égalité devant un droit en convoquant notre sens de la fraternité et la France n'est pas en avant sur le sujet il est temps que la représentation nationale s'honore en adoptant ce texte qui incarne les grandes valeurs de notre devise républicaine la liberté l'égalité et la fraternité précisément merci monsieur Mariton pour un rappel au règlement oui monsieur le président pour ce débat et d'autres débats je suis madame chère collègue infiniment respectueux de votre propos et je crois que chacun d'entre nous peut comprendre votre intervention je veux dire aussi et c'est un des malaises que provoque ce débat depuis déjà plusieurs semaines combien la question que vous introduisez la manière dont vous la traitez cette volonté de faire en sorte que l'orientation sexuelle de chacun de nos concitoyens soit du fait même des questions que vous posez sur la place publique combien cela amène à ces situations de malaise où les uns ou les autres peuvent être amenés à s'exprimer en conviction et avec la force humaine qu'est la leur et je la respecte mais sur des situations absolument privées je suis très inquiet monsieur le président d'une république qui est amenée à poursuivre ces débats et à instruire ces débats au nom de la vie non il ne s'agit pas de nier la réalité madame il s'agit simplement d'un peu de il s'agit simplement de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse rester avec d'une part le débat et d'autre part ce qu'est la vie privée de chacune et chacun d'entre nous car c'est la liberté car c'est la liberté de notre collègue et c'est sa dignité d'avoir exposé ce qu'elle a exposé mais je crains simplement oui mais je peux entendre votre critique mais je crains simplement une évolution du débat où chacun serait obligé de dire qu'il a telle position sur tel enjeu de la société en raison de son contexte familial en raison de sa vie propre en raison de ses propres orientations vous voyez bien dans ce débat les uns les autres qui supputent de la vie des uns et des autres de leur entourage tout ça ne me paraît pas très heureux monsieur le président je vous le dis et je le dis et je le dis et je le dis si monsieur le président car cela dans ce débat et pour bien d'autres débats je suis tout à fait sérieux et solennel monsieur le président peut avoir un grand effet à la fois je le dis et en toute sincérité je suis très respectueux du propos de notre collègue et en même temps et en même temps non le propos de notre collègue mérite mieux et en même temps je veux vous alerter sur le risque qu'il y a à ce que les débats de notre assemblée où nous faisons la loi sollicite trop la vie personnelle des uns et des autres monsieur Gosselin s'il vous plaît on répondra après j'ai monsieur Olivier Dussop qui est inscrit pour un rappel au règlement monsieur Patrick Bloch ça fera deux de chaque côté j'en reste là allez oui merci monsieur le président je crois que ce n'est pas la première fois que l'on revient sur ces propos ou ce type de propos je ne parle pas d'incident parce que pour moi ce n'est pas un incident de séance bien évidemment non 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 pas un incident de séance effectivement mais attendez attendez chers collègues je crois on a déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure nous sommes ici dans une enceinte de la république une des deux chambres du pouvoir législatif si nous sommes porteurs bien évidemment d'émotions personnelles de sentiments porteurs aussi de l'expérience de nos concitoyens je crois qu'en tant que législateurs nous devons parfois un peu nous désincarner pas nous déshumaniser déshumaniser pas nous déshumaniser mais un peu nous désincarner et ne pas laisser et ne pas laisser nos sentiments nous envahir parce que le droit monsieur Gallu je n'insulte personne je parle très calmement monsieur Gallu s'il vous plaît bien sûr que la parole est libre et heureusement c'est pour cette raison que vous allez me laisser terminer la parole est libre mais justement peut-être faudrait-il faire attention à ne pas accumuler les tranches de vie si respectable soit-elle exposer moi j'avoue que je suis un peu gêné je ne vous le cache pas un peu gêné de voir exposer dans les pages du journal officiel les situations de tel ou tel enfant de telle ou telle famille parce que je considère je considère que notre vie personnelle ici doit s'effacer doit s'effacer devant le législateur que nous sommes et il y a quelques risques de dérive monsieur Gosselin j'entends les remarques qui viennent d'être faites et de l'un et de l'autre mais en l'occurrence vous intervenez sur le contenu d'une intervention qui est libre de la part d'un ou d'une députée je pense que les uns et les autres nous ne sommes pas coupés en rondelles nous sommes le produit d'une évolution professionnelle personnelle culturelle et après chacun est libre de pouvoir exprimer de se nourrir de la manière dont il s'est construit et grandit donc je maintiens cette position et après à chacune et chacun de pouvoir s'exprimer monsieur Dussopt merci monsieur le président sur la forme de nos débats puisqu'on en est à examiner la forme pour être fidèle à votre consigne que vous venez de donner à l'instant les mêmes observations auraient pu être faites à propos d'un renvoi d'une motion de rejet préalable qui s'appuyait sur des faits personnels ou encore tout à l'heure à propos d'une intervention qui évoquait le parcours de l'adoption par un de nos collègues qui pourtant s'opposait au mariage et à l'adoption et je regrette qu'il n'y ait pas le même équilibre dans les propos de nos collègues lorsqu'ils dénoncent ou lorsqu'ils regrettent lorsqu'ils se disent gênés par les propos de notre collègue alors qu'ils ne l'ont pas été par les propos des leurs et puis toujours sur la forme mais vraiment sur la forme les mots d'une mère parce que la politique c'est aussi des sentiments c'est aussi de l'humain les mots d'une mère qui dit à la tribune que son fils peut sourire d'homophobie dans une société comme la nôtre les mots d'une mère qui dit la fierté de son fils et les mots d'une mère qui défend l'égalité des droits pour ses enfants ça mérite mieux qu'un petit rappel au règlement Monsieur Patrick Bloch Oui merci Monsieur le Président mon rappel à règlement sera bref il se fonde sur l'article 58.1 sur le déroulement de nos travaux et sur l'image que nous donnons à nos concitoyennes et à nos concitoyens qui nous regardent actuellement et tout particulièrement à nos concitoyennes et concitoyens homosexuels qui attendent depuis si longtemps le moment que l'on accorde le moment où la représentation nationale où l'Assemblée va leur accorder cette égalité des droits auxquels ils aspirent soucieux de cette image du bon déroulement de nos travaux je voudrais dire combien j'ai été choqué à plusieurs reprises je n'ai pas voulu réagir à chaque fois mais je le fais parce que je viens d'entendre Monsieur Morin après d'autres députés de l'opposition caractériser ce qu'il a appelé après d'autres la communauté homosexuelle comme si nous vivions dans un pays la France où il y avait deux communautés qui cohabitent la communauté homosexuelle et à côté la communauté hétérosexuelle ce n'est pas cela la France et vous nous voyez nous députés de la majorité qualifier certains et la majorité de nos concitoyens de communautés hétérosexuelles vous rairiez députés de l'opposition et vous auriez raison alors rappelons à cet instant c'est important surtout par rapport à un projet de loi qui fait progresser la France sur le long chemin de l'égalité des droits que nous vivons en république que nous ne vivons pas dans une société communautariste et que depuis la révolution française nous sommes des citoyennes et des citoyens égaux en droit et en devoir que l'on soit homosexuelle ou hétérosexuelle la parole est à monsieur Bernard Lesserlin monsieur le président mesdames les ministres mesdames et messieurs les présidents de commissions et rapporteurs mes chers collègues deux couples homosexuels d'un petit village de ma circonscription l'Oru de Beaune 184 habitants sont allés frapper à la porte de chaque maison et dans chaque ferme ils ont demandé aux habitants de ce village où tout le monde se connaît soutenez-vous le projet de loi de mariage pour tous 15 personnes ont refusé de signer 101 personnes ont signé pour cela n'est pas une enquête scientifique j'en conviens mais peut-être mieux mais peut-être mieux qu'un sondage cela donne une idée de l'état d'esprit des français sur cette question chacun de ces 101 personnes a écrit elle-même son nom son adresse et a signé monsieur le président je voudrais dans le calme et la sérénité m'adresser à mes collègues de l'opposition en me référant plutôt aux propos de monsieur Guénaud que j'ai trouvé hier plus lyrique et beaucoup moins arrogant que ceux de Laurent Wauquiez aujourd'hui vous nous avez dit hier que ce projet de loi organisait une société qui je cite n'est pas la société dans laquelle vous voulez vivre je respecte votre préférence vous souhaitez vivre dans une société où l'on se marie pour faire des enfants et ce faisant je cite pour reproduire l'espèce sous-entendue humaine vous avez raison de dire que pour procréer il faut un homme et une femme et vous y ajoutez pour le mariage la volonté du couple de faire des enfants mais vous êtes obligé de constater que pour faire des enfants il faut ne pas être stérile et dans ce cas vous admettez que l'on puisse avoir recours à la médecine donc à la PMA disposition qui d'ailleurs ne figure pas dans ce texte il n'y a là rien que de très normal oui la société dans laquelle vous voulez vivre peut vous en convenez compter des personnes que vous aimeriez savoir toutes fécondes vous avez donc raison de regarder la société non comme vous la souhaitez idéale mais comme elle est personne ne songerait à stigmatiser ici des personnes stériles pas plus que la femme qui n'a plus l'âge d'être féconde mais qui aime son compagnon et qui veut l'épouser alors vous acceptez qu'il puisse ne pas y avoir de corrélation automatique entre le mariage et la reproduction naturelle la loi ne doit pas organiser l'exclusion de telle ou telle catégorie de nos concitoyens au contraire elle doit être inclusive et répondre à toutes les situations humaines vous voyez bien que notre fonction de législateur n'est pas de faire valoir nos préférences personnelles mais de toujours être en quête de l'intérêt général celui de tous nos concitoyens sans exclusive même si dans nos campagnes électorales nous avons fait valoir nos préférences pour tel programme ou tel candidat dès lors que nous sommes élus nous sommes porteurs d'un mandat du peuple que nous exerçons non pas à sa place mais pour lui dans la recherche de l'intérêt général dont je parlais cette interprétation de la démocratie nous la partageons sur tous les bancs de cet hémicycle à droite comme à gauche oui la société dans laquelle vous voulez vivre dans laquelle nous vivons n'est pas idéale encore une fois elle est comme elle est oui vous devez constater qu'elle comporte des hétérosexuels et des homosexuels que ces derniers ont aussi le droit de s'aimer et de vivre en couple je ne fais là le procès à personne d'être homophobe par définition il n'y a aucun homophobe dans cet hémicycle alors la question qui se pose est la suivante les couples homosexuels ont-ils le droit d'élever des enfants si vous pensez que non il ne faut pas leur interdire le mariage mais l'adoption y êtes-vous prêt je pense pour ma part que les formulaires serfas des dossiers des départements consacrés aux candidatures à l'adoption qui comporteraient la question êtes-vous homosexuel tomberaient sous le coup de la loi vous le savez bien alors faudrait-il demander oralement aux candidats à l'adoption s'ils sont homosexuels ou non et s'ils ne répondent pas doit-on instituer une présomption d'homosexualité je suis sûr que vous pensez que non nous devons donc en déduire ensemble que la préférence sexuelle ne peut pas en France constituer un critère d'éligibilité à l'adoption de toutes ces évidences il en ressort une des enfants de couple homosexuel il y en a et ils sont même nombreux et si vous n'en connaissez pas vous auriez dû assister aux auditions du 20 décembre de la commission des lois vous auriez pu échanger avec eux et bien c'est pour ces enfants-là que j'ai envie de me battre ces enfants-là ils nous demandent d'être considérés en citoyen comme tous les autres ils nous demandent de ne pas pouvoir être confiés à un tiers ou à une institution si l'un de leurs parents meurt ou si les parents se séparent ils nous demandent d'avoir un livret de famille où les noms de leurs deux parents figurent sur la page de gauche et sur la page de droite oui quand les enfants ont deux parents il ne faut pas leur mentir et la république ne peut pas mentir à ses citoyens par omission sur les livrets de famille qu'elle délivre j'en ai bientôt fini monsieur le président il vous demande que leurs deux parents et l'autorité parentale sur eux et puis chacun décider immédiatement s'ils doivent être hospitalisés ou opérés en urgence il nous demande que nous qui votons la loi les considérions comme des enfants tout simplement comme tous les autres enfants de France c'est à dire comme des citoyens à part entière et non comme les enfants de parents entièrement à part madame la ministre mesdames les ministres les deux couples homosexuels de l'Euroud-Bone m'ont dit attendre avec impatience le vote de votre projet de loi et la promulgation de la loi telle qu'elle ressortira des débats du parlement ce sont des citoyens comme chacun d'entre nous alors je veux vous dire avec force que je voterai ce texte avec fierté pour eux comme pour tous nos compatriotes qui l'attendent je voterai cette loi d'égalité avec le sentiment d'avoir été utile à mon pays à mes concitoyens et d'avoir respecté le mandat que m'ont confié les électeurs de l'Allier et puis monsieur le président il est si rare de parler d'amour dans cet hémicycle alors ne gâchons pas notre plaisir merci monsieur Lesserlin la parole est à madame Catherine Quéré madame la garde des Sceaux madame la ministre de la famille monsieur le rapporteur mesdames les rapporteurs pour avis mes chers collègues les valeurs de la république les premières d'entre elles inscrites sur le fronton de nos mairies liberté égalité fraternité sont pleinement respectées et sont même magnifiées par le texte que nous défendons que vous défendez cette loi incarne la richesse de notre république le respect de chacun et la liberté de tous chaque fois qu'une loi accentue la liberté des uns sans menacer celle des autres nous devons la voter sans attendre et c'est le cas aujourd'hui me disait hier matin dans le train un aumônier de ma ville qui se rendait à Paris pourquoi alors avoir peur aujourd'hui de la liberté est-ce que la loi sur le mariage pour tous vient restreindre la liberté de quelqu'un dans cette assemblée je ne le crois pas mesdames et messieurs mes chers collègues il est des débats il est des enjeux il est des moments dans la vie parlementaire où la mauvaise foi doit être écartée et où les réflexes politiciens doivent s'effacer devant la nécessité de débattre sur un texte qui permet à la société d'avancer et parlons-nous franchement sans artifice oui le texte sur le mariage pour tous renforce le mariage ne le perdons pas de vue ce qui fonde le mariage c'est l'amour que se portent deux personnes et le sentiment qu'ensemble ils seront plus forts pour vivre leur vie dès lors qui serait autorisé pour distinguer ceux qui ont le droit de s'aimer et ceux qui ne l'ont pas la société doit donc donner à tous la liberté de s'unir officiellement oui le texte sur le mariage pour tous consacre l'égalité des droits qui est pour moi une évidence républicaine c'est le sens de notre engagement politique faire avancer la législation vers plus d'égalité la société bouge et nous avons le devoir de l'accompagner dans cette évolution et d'assurer pleinement l'égalité des droits oui le texte sur le mariage pour tous accentue la fraternité valeur fondamentale qui témoigne de la perception que nous avons du lien social de la solidarité du regard que l'on pose sur l'autre loin des discriminations quelles que soient les différences et contre toutes les formes de préjugés le mariage est une belle institution ne cherchons donc pas à le contraindre ouvrons-le nous devons nous réjouir que ce soit uniquement l'amour qui conduit sur ce chemin enfin comment ne pas parler des enfants quand la procédure parlementaire est instrumentalisée comme hier quand la légitimité démocratique de notre assemblée est remise en cause opportunément et quand certains élus de la nation usent et abusent de mots inappropriés et indécents pour exprimer leur conviction sur la loi sur le mariage pour tous j'espère que tous les enfants ne regardent pas n'écoutent pas car certains comportements certaines attitudes portent délibérément atteintes à l'intérêt de ces enfants l'intérêt des enfants voilà l'un des points essentiels de ce texte au cours du travail précis et remarquable du rapporteur au cours des nombreuses auditions certains intervenants s'inquiétant des lacunes juridiques de ce texte se sentent émus que la question des enfants ne soit traitée que par voie de conséquence et que finalement il aurait peut-être mieux valu interroger seulement les enfants sur l'amour qu'ils portent à leurs parents et aux personnes qui les ont élevés mais nous marchons sur la tête je ne m'attarderai pas ni sur les caricatures de certains d'entre nous ni sur les évaluations à l'impartialité ambiguë du devenir des enfants élevés et aimés par des couples homosexuels un parent reste un parent et rien n'autorise à penser qu'un enfant d'un couple homoparental grandirait moins bien que les autres ce qui fait souffrir les enfants c'est le manque d'amour et surtout le regard que la société pose parfois sur eux et non l'affection d'une famille aimante qui l'a désirée et attendue tous les psychologues décrivent ce sentiment d'avoir été désiré par ses parents comme une clé fondamentale au bien-être de l'individu la clé c'est donc l'amour et pas l'orientation sexuelle supprimons les obstacles qui empêchent enfants et parents de se rencontrer l'enjeu des réformes est donc de concilier l'intérêt de l'enfant et le désir bien compréhensible de parents qui souhaitent donner tout leur amour j'insiste enfin sur le devoir que nous avons de permettre à la société d'accepter tous ces enfants et de leur permettre de s'épanouir comme ils sont sans aucun préjugé sans qu'aucune idée toute faite ne vienne fragiliser leur développement les évolutions de la société qui par moment sont bien plus rapides que celles du droit nous obligent nous les législateurs à nous positionner rapidement afin d'éviter des discriminations condamnables et des situations préjudiciables à l'enfant mesdames les ministres je serai très fier de voter cette loi et de siéger moi aussi de ce côté de l'hémicycle à vos côtés mes chers collègues merci madame Quérin la parole est à madame Marie-Louise Sefort Monsieur le Président merci mesdames les ministres monsieur mesdames les rapporteurs chers collègues durant la campagne présidentielle le président Hollande avait défini son mode de gouvernance pour réussir je le cite il y a une condition à remplir l'esprit de rassemblement autour du pacte républicain le président a le devoir de cohésion sociale et d'unité nationale je m'y engage on sait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent mais aujourd'hui notre pays en but à des difficultés de chômage de pauvreté en situation de guerre au Mali se trouve déchiré par ce que madame la garde des sceaux appelle une réforme de civilisation à travers la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe je fais partie de ceux qui pensent que le mariage est une institution qui articule vie conjugale et vie parentale à cette sécheresse institutionnelle s'est invité au fil du temps l'amour mis en avant pour contracter mariage et fond des familles et je crois à l'amour ce lien magique entre deux êtres pourvu qu'ils soient sincères et heureux et je récuse dans cette enceinte qu'il puisse exister des amours honteuses non seulement je reconnais mais je me réjouis qu'on puisse réussir sa vie dans une relation homosexuelle et j'adhère au désir de reconnaissance sociale pleine et entière au désir de ces couples d'exister dans la durée en toute sécurité la société se doit de le reconnaître pas par modernité ni même par égalité mais par élémentaire humanité c'est vrai que neuf pays ont adopté le mariage homosexuel mais avec des restrictions pour la filiation aux USA neuf états l'ont approuvé par référendum mais dans 31 états la définition du mariage par l'union d'un homme et d'une femme a été inscrite dans la constitution par référendum et c'est exactement ce qui est préconisé dans l'alliance civile que nous appelons de nos voeux vous n'avez pas souci de précaution en dépit du million de manifestants ou un petit peu moins si vous voulez dans la rue qualifiés de défilés consistants par le président de la république le projet de mariage pour tous touche à la filiation et la philosophe Sylviane Agassinsky s'insurge en se disant sceptique sur le projet en dénonçant un manque de courage et en disant que vous vous êtes je la cite fourvoyé en unissant mariage et adoption enfin au nom de je ne sais quelle égalité supposée vous oubliez la loi naturelle vous tournez en dérision l'église catholique en oubliant ou en négligeant que les représentants de toutes les grandes religions monothéistes s'élèvent contre ce projet de loi on peut respecter cet éclairage comme on peut respecter ceux qui parlent vous oubliez l'éthique de la médecine car vous ouvrez la boîte de Pandore que représentent la PMA et la GPA sans précaution et sans même en mesurer toutes les conséquences je voudrais vous citer le sociologue Jean-Pierre Le Goff cette grande bataille idéologique est menée au nom de l'égalité mais a-t-on le droit de bricoler l'anthropologie au nom de l'égalité et j'ajouterai en ce même nom de l'égalité a-t-on le droit de violer les consciences la conscience de vous mesdames et messieurs les députés genre je ne veux voir qu'une tête ce qui conduit très démocratiquement et ça m'a choqué le Premier ministre à dire dès dimanche soir le texte sera voté pourtant l'un des vôtres Jérôme Lambert notre collègue écrit le texte m'a conforté dans mon opposition je refuse qu'on parle d'égalité à tort et à travers sur des sujets où c'est la diversité qui crée la vie la conscience des maires je ne veux pas croire aux paroles de circonstances de la part du Président de la République qui promettait aux maires de France lors de leur dernier congrès la clause de conscience et on connaît la suite à défaut de conscience reste-t-il un brin de raison à certains je pense à votre richissime soutien monsieur Berger je cite nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits que ce soit la PMA la GPA ou l'adoption moi je suis pour toutes les libertés louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine quelle différence et j'espère je sais que vous parlez madame la garde des Sceaux que vous dénoncerez ici cette assertion je ne suis ni réactionnaire ni homophobe ni même ringarde enfin du moins j'essaye mais votre loi m'inquiète car je crois qu'elle dérive tel un bateau ivre jusqu'au rivage incertain de la loi de la famille et votre circulaire madame la garde des Sceaux est certainement un élément précurseur alors je voudrais terminer en vous disant je veux une société apaisée où chacun trouve sa place une société respectueuse des différents choix de vie des orientations sexuelles une société consensuelle bref une société fraternelle et pour moi c'est cela l'égalité je vous remercie de votre vigilante attention merci madame la parole est à monsieur Stéphane Travers madame la garde des Sceaux madame la ministre monsieur le rapporteur madame la rapporteure pour avis monsieur le président mes chers collègues le préambule de notre constitution stipule que le peuple français proclame solennellement son attachement au droit de l'homme et au principe de souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis dans la déclaration de 1789 je veux en rappeler l'article premier les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit nous voilà ainsi plongés au coeur de notre débat car c'est bien l'égalité des droits qui est au coeur de ce projet de loi ce texte s'est construit sur la base de la confiance populaire que nous avons reçu le 6 mai mais aussi le 17 juin quand la majorité a été élue pour siéger sur ces bancs ce projet était connu et nous ne l'avons pas caché pourquoi demander alors un référendum quand les français ont finalement tranché nous entrons dans ce débat avec la détermination nécessaire et le sens de la justice qui doit prévaloir pour l'indoption d'un texte qui marquera l'histoire de ce quinquennat et de la république ce projet de loi renforce le mariage puisque toutes et tous peuvent y prétendre je voudrais pour ouvrir mon propos rappeler ce que la gauche a apporté pour que les discriminations envers la communauté homosexuelle n'aient plus le droit de citer en 1982 François Mitterrand dépénalise les relations homosexuelles s'il vous plaît L'état ne reconnaît plus l'homosexualité comme une maladie mentale il s'était il y a 30 ans En 1999 la majorité de l'époque sous l'autorité de Lionel Jospin met en place le Pax avec des arguments absolument identiques de l'opposition à ceux que nous entendons aujourd'hui A l'heure où la république s'apprête à ouvrir de nouveaux droits pour une société du mieux vivre ensemble sachez qu'aux portes de l'Europe le parlement russe le 25 janvier dernier a voté à la quasi-unanimité une proposition de loi punissant tout acte public de propagande de l'homosexualité auprès des mineurs La France pays des droits de l'homme doit être au rendez-vous de son histoire Elle est montrée citée en exemple pour être le creuset des libertés individuelles C'est pourquoi au regard de l'histoire de la république le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe doit être voté Pourquoi sommes-nous déterminés à porter ce texte ? Tout d'abord pour assurer l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine ou d'orientation sexuelle parce que nous devons lutter contre tous les dogmatismes et que porter l'égalité des droits c'est porter le progrès social et nous sommes fiers de participer à cela Nous sommes aussi portés par une majorité de Français celles et ceux qui ont voulu le changement mais aussi celles et ceux qui ne veulent pas se résoudre à voir notre pays ne pas se saisir des évolutions de notre société Et pourtant que n'avons-nous pas entendu ou lu depuis deux semaines ? Nous avons reçu un grand nombre de courriers beaucoup d'entre eux reprenaient des arguments usés éculés les mêmes d'ailleurs qui prévalaient lors du débat instituant le pacte civil de solidarité disparition de la langue française des mots père et mère code civil d'étant démantelés Nous avons fait la démonstration qu'il n'en serait rien J'ai lu et entendu parler J'ai lu et entendu parler de révolutions anthropologiques d'inceste de polygamie de zoophilie de la France qui s'effondre de la foudre divine qui allait s'abattre sur nos têtes et nous serions même voire menacés des sept plaies d'Egypte Enfin certains ont voulu entraîner ce débat sur le terrain de la religion alors que la laïcité est le principe qui encadre de façon claire notre société et nous permet cette liberté de conscience auquel nous sommes tous attachés Ces courriers que parfois nous avons reçus nous ont entraînés jusqu'à la nausée tant leur contenu était indigne d'un pays comme le nôtre Quel formidable bond en arrière L'invention d'ennemis imaginaires reste toujours l'arme de celles et ceux qui ont perdu la bataille du progrès social de la justice et de la solidarité Nous respectons bien entendu le point de vue de celles et ceux qui combattent ce projet c'est la démocratie mais qu'en l'outrance l'insulte la stigmatisation viennent lutter contre le respect et la liberté nous devons être déterminés plus encore à nous battre pour ce texte et faire taire les obscurantismes Chers collègues qui vous opposez à ce projet de loi sachez que pas plus qu'ici qu'ailleurs vous n'avez le monopole de la famille La famille c'est celle que l'on choisit de construire autour d'un projet de vie Je suis un élu du département de la Manche une terre que l'on dit violemment modérée Ce débat n'est pas uniquement un phénomène urbain comme nous avons pu l'entendre ça et là Long, le monde rural n'est pas hermétique autour de ce projet Il a besoin d'explications Il a besoin de sentir que l'amour que l'on porte au sien doit pouvoir être accessible à tous et à toutes De nombreux couples homosexuels vivent et connaissent des discriminations dans des petites communes et c'est intolérable Nous devons leur redonner cette fierté d'appartenir à la même société pour que demain ils puissent sans crainte de les regards et des jugements hasardeux démontrer que la famille et le partage sont aussi leur combat quotidien pour vivre épanoui dans une république apaisée Je termine Madame la Ministre je veux saluer ici votre courage votre détermination et la force qui est la vôtre pour porter incarner ce texte face au diatribe de celles et ceux qui mènent un combat qui appartient au passé Je vous remercie d'avoir donné à ce débat la hauteur de vue nécessaire pour démontrer que ce texte répond aux enjeux de notre civilisation Nous portons ensemble ce projet Madame la Ministre car nous sommes dans un grand mouvement d'émancipation en faveur de la communauté homosexuelle entamée depuis de nombreuses années L'histoire retiendra que ce projet a été porté par une majorité de français C'est sa force et sa légitimité Nous voterons ce texte en ayant à l'esprit que nous n'avons pas failli devant nos responsabilités Mes chers collègues Vive la République La parole est à Madame Cécile Untermayer Monsieur le Président Mesdames les Ministres Monsieur le Rapporteur Madame Monsieur les Présidentes Président de Commission Mes chers collègues Destinés à mettre en oeuvre l'engagement numéro 31 du Président de la République Le projet de loi sur lequel notre Assemblée va se prononcer en son âme et conscience n'est pas un texte comme les autres mais un texte majeur intégrant enfin dans la société française ceux que les préjugés ont longtemps exclus et empêchés de devenir des citoyens comme les autres toutes les personnes qui aiment une personne du même sexe qu'elle S'il est majeur il est aussi audacieux C'est d'ailleurs un signe que la loi que nous nous apprêtons à voter est bonne Une loi timide est ordinairement une mauvaise loi Cela rappelé encore faut-il préciser quelque chose de fondamental Le projet du gouvernement est un texte qui en accompagnant les évolutions de la société française se propose d'aider au bonheur des gens en leur permettant de vivre selon leur volonté sans subir de discrimination Nous législateurs devons écouter ces aspirations de nos concitoyens et modifier le droit existant en conséquence Que veut-elle cette société ? Elle l'a dit en élisant François Hollande à la présidence de la République en lui donnant une majorité pour concrétiser ses engagements Elle veut que désormais toute personne aimant une personne du même sexe puisse avoir le droit de se marier ce qui suppose que le mariage civil soit ouvert à tous indépendamment de l'orientation sexuelle des candidats à la vie commune réglée par ce type de contrat On observera à ce propos que l'opposition était bien muette sur ces questions pendant les campagnes électorales dernières qu'elle n'avait pas chevillé au corps cette lutte qui bien sûr lui aurait été plus encore fatale drôle de courage que celui de la pré-campagne qui l'anime ici Ceci posait le projet du gouvernement a bien fait d'ouvrir également la possibilité d'adopter des enfants aux personnes de même sexe Derrière le mariage mes chers collègues il peut y avoir le désir fort de créer une famille La loi ne pouvait s'affranchir d'aborder la question de l'adoption Et c'est en pensant prioritairement à l'intérêt de l'enfant que le gouvernement a lié la question de l'adoption à celle du mariage des personnes de même sexe Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce qu'indépendamment du désir d'enfant De nombreux enfants grandistes élevés par deux parents de même sexe Soit parce que le couple élève les enfants que l'un des partenaires a eu d'une précédente union hétérosexuelle Soit parce que l'un des membres du couple a adopté un enfant L'adoption par une personne seule étant possible en droit français Enfin, parce qu'il n'y a plus de raison de refuser aux personnes de même sexe ce que l'on accorde déjà aux célibataires En revanche le projet n'aborde pas la question de l'assistance médicale à la procréation comme l'a un temps envisagé le législateur Cette question il faut le dire est une question complexe Son évocation lors de ces dernières semaines a permis une première réflexion permettant de mesurer l'importance d'une loi qui lui soit dédiée impliquant études d'impact et large débat Monsieur le Président Mesdames les Ministres Monsieur le Rapporteur mes chers collègues le projet de loi élaboré par la ministre de la Justice et garde des Sceaux Christiane Taubira est un très beau texte Merci à vous Madame la Ministre Un de ces textes qui, à l'instar de l'abolition de la peine de mort en 81 plus récemment du Pax est une grande loi de société comme la gauche a le courage de les porter jusqu'à leur terme Un texte qui s'il avait été appliqué en Grande-Bretagne au 19ème siècle aurait peut-être évité qu'Oscar Wilde écrivains homosexuels persécutés ne ressentent le besoin d'écrire ces mots déchirants dans le portrait de Dorian Gray mieux vaut ne pas différer de ses compagnons Un texte d'extension des droits dont je peux vous dire que je suis émue et fière de bientôt pouvoir le voter sans réserve contrairement à l'opposition dont la démarche d'obstruction me paraît insensée mais comme le disait Charles de Gaulle ce qui est excessif est insignifiant seul compte aujourd'hui pour nous l'adoption de cette loi proposée à la représentation nationale Merci madame la parole est à madame Annie Leouerou Monsieur le Président Madame la garde des Sceaux Madame la ministre Monsieur le rapporteur Madame la rapporteure pour avis Messieurs Madame les députés Le mariage civil est un acte social et juridique pas de définition du mariage mais des engagements mutuels pris en public par deux personnes avec solennité amour et émotions des engagements pris pour des droits et des devoirs destinés à favoriser la stabilité et la sécurité de la famille conformément à la loi l'officier d'état civil recueille les consentements des futurs époux et donne lecture des articles du code civil que disent ces articles les époux se doivent mutuellement respect fidélité secours et assistance les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir les époux contribuent aux charges du mariage la proportion de leurs facultés respectives les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie l'autorité parentale je ne dis pas tout est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant lorsque nous reprenons ces textes nous ne comprenons pas pourquoi ce droit au mariage n'est pas ouvert à tous les couples sans discrimination quelle que soit leur orientation sexuelle nous ne comprenons pas pourquoi un tel tollé porté par certains ceux qui refusent cet engagement devant la société à certains couples en quoi l'application de ces articles l'ouverture de ces droits pour tous est une indignation si nous reconnaissons que l'homosexualité est une sexualité autre mais normale tout comme l'hétérosexualité une orientation sexuelle qui ne se choisit pas mais qui est tout simplement ce n'est ni une maladie ni une perversion ni un péché comme certains voudraient le laisser penser car ils ne reconnaissent pas nos différences et cachent ainsi leur homophobie si nous sommes d'accord pour que tous les français soient égaux devant la loi si nous considérons que l'intérêt des enfants doit être notre seul guide et que nous leur devons protection alors nous devons admettre que le mariage pour tous est une évidence et nous devons ouvrir ce droit à tous quelle que soit l'orientation sexuelle du couple rien n'est à changer dans les articles de ce texte il est parfaitement adapté à la protection de la famille de toutes les familles dans leur diversité nous devons juste permettre à tous les couples de disposer de cette liberté quel engagement serait plus fort pour contribuer à la cohésion sociale il s'agit de l'égalité et de la reconnaissance par notre société des couples homosexuels d'être des familles à part entière et de leur permettre de se construire en toute sécurité dans un projet de vie durable et solidaire les homosexuels comme les hétérosexuels assument leurs devoirs de citoyens pourtant la société ne leur accorde pas la même protection aujourd'hui le mariage n'est plus le modèle unique la vie en couple et les histoires familiales sont diverses union libre paxée famille recomposée avec ou sans enfant monoparentale homoparentale cette liberté de choix y compris celle du mariage doit être ouverte à tous l'enjeu du texte n'est pas d'accorder aux homosexuels le droit d'avoir des enfants ils en ont l'enjeu est de leur donner une protection juridique s'ils souhaitent être protégés par l'institution du mariage ils sont des dizaines de milliers d'enfants à vivre déjà avec des parents homosexuels le législateur doit garantir à ses enfants de pouvoir jouir légalement de leur filiation avec la même protection les mêmes droits et les mêmes devoirs que les enfants issus de couples hétérosexuels l'agrément pour une adoption doit être accordé sur la qualité du projet parental dans le seul et strict intérêt de l'enfant pourquoi un parent célibataire peut l'obtenir aujourd'hui un couple hétérosexuel pas un couple homosexuel engagé sur un projet parental partagé concernant la procréation médicalement assistée c'est aujourd'hui aussi un état de fait de nombreux enfants naissent de cette volonté et de nombreuses femmes ont recours à la procréation médicalement assistée dans des conditions précaires ou à l'étranger je plaide pour que ces femmes puissent mener leurs projets dans le cadre d'une meilleure sécurité médicale pour la mère et pour l'enfant et afin de sortir de cette clandestinité d'un autre âge à laquelle trop de femmes sont confrontées aujourd'hui qui ose condamner ouvertement une famille homoparentale dans son rôle de parent lorsque nous la comptoyons au travail à l'école car elle est une famille comme les autres pourtant ces familles sont confrontées à des difficultés quotidiennes car elles n'ont tout simplement pas les mêmes droits être parent d'élèves signer le cahier de devoir aller consulter chez un médecin répondre à une urgence médicale la plus grande difficulté que doivent affronter les enfants de couple homosexuel c'est cette discrimination alors levons cette inégalité et assumons collectivement cette réalité sociétale toutes ces petites histoires vécues doivent faire évoluer la grande histoire du couple et du mariage en France pour ma part je suis fière honorée de voter cette loi d'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe et je souhaite au plus tôt voter pour la possibilité pour toutes les femmes et particulièrement les couples ayant un projet parental d'avoir accès à l'assistance médicale à la procréation notre république doit rassembler et protéger liberté égalité et fraternité pour tous merci monsieur Mariton pour un rappel au règlement monsieur le président je pense simplement que notre assemblée doit être tout à fait informée et ne peut prospérer sur la falsification de l'histoire tout ce qui est excessif est insignifiant et de monsieur Talleyrand et non pas de Charles de Gaulle vous trouvez les inspirations que vous pouvez s'agissant de Talleyrand je veux juste vous rappeler deux de ses fortes pensées un ministère qu'on soutient est un ministère qui tombe bon courage et enfin le mariage est une si belle chose qu'il faut y penser toute sa vie la parole est à madame la parole est à madame allez s'il vous plaît allez madame Genevard vous avez la parole monsieur le président madame la garde des Sceaux madame la ministre madame et monsieur les présidents madame et monsieur les rapporteurs mesdames et messieurs les députés chers collègues en dépit de dénégation et d'éléments de langage ressassés jusqu'à l'épuisement du sens je suis persuadée que cette loi que vous portez en obéissance à la promesse 31 du candidat François Hollande je suis persuadée que cette loi suscite dans vos rangs et probablement au plus haut niveau de l'état de sérieux doutes à commencer par le premier des vôtres le président de la république qui devant nous les maires réunis en congrès laisse échapper cet incroyable aveu le mariage des couples de même sexe est affaire de conscience et à ce titre on peut choisir de ne pas le célébrer allons bon cette loi ne serait pas seulement la réparation d'une injustice liée à l'arbitraire des lois mais une affaire qui interpelle la conscience c'est ce qu'avouait ainsi le président de la république c'est ce que nous croyons aussi oui monsieur le rapporteur de la commission des lois le maire est une conscience et pas seulement une écharpe c'est vous même madame la garde des Sceaux admettant imprudemment je crois que cette loi constituait une réforme de civilisation diable et cela ne suffirait pas à ce que l'on consulta le peuple raison peut-être pour laquelle vous l'avez prudemment requalifié dans le JDD de cette semaine de réforme de société et quel enseignement tiré du propos de madame Guigou que je ne cherche pas à piéger mais tout de même elle affirmait il n'est pas question ni aujourd'hui ni demain que deux personnes de même sexe puissent se marier voyez la fragilité des certitudes d'hier et que veut dire cet amendement PMA conséquence terriblement inévitable du mariage homosexuel juste avant la reconnaissance de la gestation pour autrui amendement promis en septembre et retiré sous la pression du gouvernement en octobre vous avez parfois presque malgré vous laissé s'exprimer ces doutes et comment pourrait-il en être autrement lorsque un million de personnes ou 800 000 si vous préférez défile pour dire leur attachement au mariage et à la famille comment pourrait-il en être autrement quand des organismes aussi compétents que l'académie des sciences morales et politiques ou le conseil supérieur de l'adoption expriment des avis négatifs ou un sentiment d'inquiétude comment enfin rester sourd au cri de détresse de ces enfants élevés sans mère ou sans père tel le poignant témoignage de Jean-Dominique Brunel qui dans un grand quotidien explique que ce n'est pas le tabou de l'homosexualité pour laquelle je tiens à le préciser il faut avoir un absolu respect j'étais d'ailleurs favorable au PAC ce qu'en la loi a été votée ce n'est pas le tabou de l'homosexualité qui l'a fait souffrir mais bien celui de l'homoparentalité il condamne je le cite l'indifférence des adultes aux souffrances intimes des enfants dans un monde où leurs droits sont chaque jour évoqués en réalité c'est toujours ceux des adultes qui prévalent fermez les guillemets l'enfant est pour moi trop absent de votre réflexion et finalement du débat alors qu'il aurait dû en constituer la priorité absolue il est très symptomatique que les propos de messieurs les présidents et rapporteurs est essentiellement porté sur la reconnaissance de l'homosexualité et la condamnation de l'homophobie ce dont nous sommes parfaitement d'accord ce que vous nous proposez aujourd'hui c'est une mutation anthropologique résumée pauvrement à mon sens par cette expression à la mode faire famille c'est une rupture de lien entre l'enfant et ses origines pour reprendre les termes de Pierre Lévy-Soussant pédopsychiatre spécialiste de l'adoption je le cite dire à un enfant qu'il est né de la relation amoureuse de deux adultes du même sexe c'est introduire un faux dans sa filiation c'est plaquer un mensonge sur sa filiation l'enfant devient un SDF un centre domicile filiatif fermez les guillemets s'il vous plaît bien sûr bien sûr vous objecterez vous objecterez des témoignages inverses mais à qui le doute de précaution doit-il profiter si vous écoutiez votre propre conscience ne vous dicterait-elle pas d'approfondir ne vous dicterait-elle pas d'approfondir les conséquences psychiques et psychologiques pour les enfants que des parents priveront pour certains à tout jamais du droit merveilleux et si évident pour la plupart d'entre nous de prononcer conjointement les mots de papa et de maman dans le tamis de centaines d'heures de discussions et de lectures de documents sur le sujet il reste parfois quelques phrases simples et fortes il m'en vient une à l'esprit mesdames et messieurs les parlementaires c'est ce qui a été dit un jour dans cet enceinte ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir de légiférer sur tout que vous devez légiférer sur tout ces doutes si vous ne les éprouvez pas science sans conscience n'est que ruine de l'âme c'est que vous êtes des apprentis sorciers c'est grave mais si vous les éprouvez et que vous les museler c'est plus grave encore et l'histoire humaine comme l'a si bien dit notre collègue Nestor Azero vous en demandera raison merci madame Genova la parole est à monsieur Marcel Rogemont quelle claque madame les ministres cher Christian pourquoi sommes-nous là dans cette nuit à nous écharper avec force et pourquoi pas vigueur sur la question du mariage pourquoi un tel débat lorsque le mariage et j'y reviendrai perd de sa superbe en qualité de symbole dans la république la réponse à cette question interroge nécessairement le mariage l'homosexualité mais elle interroge aussi la république elle interroge le mariage en effet certains voudraient que le mariage fût une sorte de cathédrale venue des siècles passés pour laquelle notre seule tâche d'élu de la république serait de la restaurer sans cesse à l'identique comme si le mariage n'évoluait pas comme si les formes d'union n'évoluaient pas elle aussi aujourd'hui nous faisons couple de plus en plus hors mariage nous faisons famille de plus en plus hors mariage c'est un constat c'est pas un jugement l'INSEE nous apprend qu'en 2000 sur 322 093 unions entre partenaires de sexe opposé mariage et pax réunis 95% étaient des mariages en 2010 sur 448 069 unions seuls 56% étaient des mariages nous faisons couple de plus en plus hors mariage de même l'INSEE nous apprend que plus de 55% des enfants naissent hors mariage nous faisons famille de plus en plus hors mariage monsieur le député Guénaud déclarait que le mariage il n'était pas le seul d'ailleurs n'était pas un droit mais une institution ben il a raison c'est une institution mais convenons que c'est aujourd'hui une institution qui a perdu et qui perd encore de sa force symbolique avec le temps il est de moins en moins envisagé comme un rite social dès lors pourquoi débattre d'un sujet qui perd de sa force symbolique pourquoi faut-il faire aussi comme si le débat sur le mariage pour tous était nouveau nous avons l'air de découvrir en 2013 2012 comme si ce débat parlementaire n'avait jamais franchi les portes de l'assemblée nationale mais il y a 220 ans la question du mariage pour tous se posait déjà ici qui peut ne pas se rappeler du citoyen Talma c'est en 1792 lors de la première république qu'un acteur en vue François-Joseph Talma protesta auprès de l'assemblée nationale contre le refus d'un prêtre de célébrer son mariage car à l'époque ni les juifs ni les protestants ni les comédiens ne pouvaient se marier en ouvrant dans les termes de l'époque le mariage à tous la première république était donné au mariage enlevé plutôt au mariage son caractère sacré et elle offrait à la nation un mariage laïque elle voulait affirmer l'égalité de chacun devant la loi devant le mariage et si aujourd'hui la question nous occupe ce n'est pas pour indiquer à la jeunesse le devoir de se marier ou pour restaurer une quelconque image que nous pourrions avoir le droit du mariage cela tient simplement et encore au principe d'égalité devant la loi pourquoi des personnes seraient-elles encore exclues du contrat de mariage en cela on retrouve la question de l'homosexualité pourquoi parle-t-on encore d'homosexualité pour justifier des inégalités lorsque la république en 1982 le 4 août symbole la dépénaliser faisant des homosexuels des citoyens comme les autres c'est pourquoi je ne veux pas être mis dans la situation d'être pour ou contre les homosexuels dans ce débat je ne veux pas que la loi soit pour les homosexuels ou contre les homosexuels au nom de quoi une orientation sexuelle que désormais notre république reconnaît comme tout autre pourrait devenir une discrimination ce que je demande est simple ni pour ni contre je demande l'indifférence je demande l'indifférence de la loi par rapport à l'orientation sexuelle ainsi l'orientation sexuelle retourne là où elle doit être dans le domaine du privé dans le domaine de l'intime elle a sa place à côté de la liberté de conscience qui est elle aussi du domaine du privé et de l'intime en cela nous retrouvons la république pourquoi voudriez-vous que l'accès au mariage soit régi par des considérations qui ne regardent pas la république mais qui fréquentent l'intime de chacun la loi se doit d'être indifférente à l'orientation sexuelle ainsi nous retrouvons les valeurs de la république que sont la laïcité l'universalité et l'égalité en cela cette loi marquera notre république notre débat sera rangé parmi les grands moments de cette république c'est devant cette responsabilité mes chers collègues que chacun de nous se trouve alors ne ratons pas ce rendez-vous nous serons avec vous Christian la parole est à monsieur Yann Gallu merci monsieur Rochemont madame la garde des Sceaux madame la ministre monsieur le président monsieur le rapporteur madame mes chers collègues il y a 15 ans madame la garde des Sceaux nous étions avec certains d'entre vous dans cet hémicycle pour voter le pacte civil de solidarité première avancée majeure dans notre pays pour la reconnaissance des droits pour les couples de personnes de même sexe aujourd'hui nous parachevons cette avancée en ouvrant l'institution du mariage à l'ensemble de nos concitoyens qui seront maintenant égaux en devoir et en droit face au mariage cette avancée va permettre aux couples homosexuels qui subissent la discrimination depuis trop longtemps d'obtenir le droit à l'égalité à la reconnaissance de leur famille le droit à l'indifférence cette loi va enfin donner aux enfants de couples homosexuels une reconnaissance légitime et permettre la sécurisation de leur famille je suis fier comme l'ensemble des parlementaires de gauche mais aussi comme quelques parlementaires trop peu nombreux de droite de participer à cette oeuvre de justice et d'égalité dans le cadre de notre conception de la république nous sommes fiers d'ouvrir des droits aux homosexuels sans en retirer à personne en effet cette loi ne changera rien pour les couples hétérosexuels telle est notre conception du progrès social cependant je dois avouer que je suis atterré par les arguments de nombre de nos collègues de droite qui sont très exactement les mêmes que ceux d'il y a 15 ans certes les propos se sont polissés pour certains mais l'orientation idéologique reste la même on sent poindre un sentiment d'homophobie qui était déjà présent en 1998 dans les propos de monsieur Millard qui affirmait à l'époque en séance le 7 novembre 1998 que le paxe est un coup porté aux familles et à la société qui traduit une véritable confusion mentale rare ou de votre référence madame Boutin qui s'inquiétait que l'homosexualité ne devienne une référence sociale et institutionnelle et oser dire qu'une société qui mettrait sur le plan l'homosexualité et l'hétérosexualité travaillerait à sa propre disparition c'est la séance du 3 novembre 1998 dans les interventions qu'on a pu entendre depuis hier on constate que la droite n'a pas changé pire elle se rapproche de l'extrême droite avec laquelle avec laquelle elle signe des amendements communs des amendements communs article 55 des députés UMP monsieur Jacob ont signé avec des députés du Front National revendiquant ainsi sa vision conservatrice et rétrograde de la famille mais vous devez le savoir mes chers collègues il n'y a pas un seul modèle de famille dans ce pays il y a des familles plurielles et les familles homoparentales sont blessées par la violence des mots qu'elles entendent à leur sujet et on peut aisément imaginer l'impact des propos homophobes qui ont pu être dits ces derniers mois sur les enfants de ces familles dont l'existence même est récusée dont la légitimité est contestée qui se voit traiter de fausses familles les dizaines de milliers de familles homoparentales vivant en France souffrent de ce que vous voulez nier au mépris des réalités sociologiques et au mépris des 63% des français qui eux les reconnaissent alors vous avez du mal à justifier votre position sur le fond vous tentez une diversion en expliquant qu'il ne peut y avoir que le référendum pour trancher cette question à travers cette position vous nous faites un procès en illégitimité pour vous nous aurions gagné la présidentielle par effraction nous serions des usurpateurs et il faudrait s'adresser directement au peuple sur ce sujet mais aussi sur d'autres or votre cynisme et votre démagogie sont sans limite puisque vous savez que dans cette matière sociétale le référendum n'a pas lieu d'être comme l'indique l'article 11 de notre constitution et c'est vous-même rappelez-vous qui vous êtes opposé à ce que le référendum soit ouvert au sujet de société dans notre pays en 1995 une première fois et de nouveau en 2008 lors de la révision voulue par Nicolas Sarkozy et dans un amendement pourtant présenté par un de vos collègues enfin au-delà de l'attaque frontale sur notre légitimité en reprenant une des propositions phares de votre candidat Nicolas Sarkozy lors des dernières élections présidentielles vous dévalorisez le rôle du Parlement qui a toute sa place dans ce débat depuis des mois en effet la société française discute de ce texte dans des conversations privées à la télévision et au cours des auditions organisées par les commissions de l'Assemblée et par notre rapporteur où vous étiez très souvent absents les français se sont mobilisés certes de manière différente ils se sont exprimés et nous allons maintenant débattre dans cet hémicycle pendant 15 jours après avoir débattu en commission le débat contrairement à ce que vous affirmez a donc eu lieu et il est public et d'ailleurs les français viennent encore dans un sondage paru aujourd'hui de renouveler leur soutien au mariage pour tous tout en estimant désormais que le débat a trop duré en conclusion je ne peux que condamner les glissements graves de certains d'entre vous dont la dérive n'est plus seulement sémantique mais idéologique et qui va de plus en plus sur le terrain de l'extrême droite face à cela nous répondons avec notre vision de la république et de la France et le vote de ce texte s'inscrit pleinement dans notre volonté de porter haut et fort notre devise liberté égalité fraternité je vous remercie merci monsieur Gallu la parole est à madame Annivonne Ledin bonsoir à tous et bonne nuit monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues j'ai entendu écouter la parole des uns les propos des autres les grandes convictions et les petites finesses le bruit et la fureur qui surgissent parfois dans cet hémicycle les pour les contre les dits et les non-dits les grandes sincérités et les outrances emphatiques oui et c'est très bien ainsi car ce texte assume enfin que dans notre société française l'homosexualité qui avant-hier était un délit et hier encore une maladie mentale est désormais une réalité humaine assumée socialement politiquement bref une banalité enfin aujourd'hui en 2013 nous avons ici le courage d'être banal d'accepter la banalité de l'homosexualité oui notre société française a changé car oui dans beaucoup et sans doute dans toutes les familles de France il y a eu il y a il y aura des homosexuels gays ou lesbiennes oui maintenant ceci est su et cela est dit et oui ce texte l'assume et dira désormais à toutes ces personnes à toutes ces familles à tous ces jeunes qui entrent dans la sexualité à tous ces adultes qui parfois encore la cachent dans leur famille ou dans leur milieu professionnel oui ce texte leur dira tout simplement va ton chemin construis ta vie trouve ta voie la société est là qui ne te juge pas qui ne te juge plus et qui te laisse libre va ton chemin cette liberté nouvelle leur donnera le choix de leur manière d'être libre tout comme pour les couples homosexuels mariage pax union libre célibat partagé les protections que la loi confère ou pas à ces différents modèles du vivre en couple sont nombreuses et c'est tant mieux ce texte ne parle que de cela de la liberté enfin donnée aux homosexuels du choix de se lier ou de ne pas se lier par le mariage ce qui suppose évidemment qu'un jour peut-être il y aura divorce oui bien sûr et le divorce est devenu banal lui aussi évolution sociale oblige égalité des individus dans le couple égalité des droits et des devoirs de chacun et de l'autre dans le couple hommes et femmes homosexuels ou hétérosexuels hommes ou femmes c'est ainsi que je souligne en incise que c'est la liberté conquise par les femmes qui a conduit à la liberté de tous tous quel que soit le sexe quelle que soit la sexualité éloge de la banalité éloge de l'indifférence ce qui m'amène à rappeler ici qu'en France le mariage civil n'est plus un sacrement et ce depuis 1792 et surtout qu'il est seul à faire foi même si bien sûr les églises toutes les églises et tous les cultes conservent évidemment la liberté de marier ou de ne pas marier religieusement leurs fidèles tout comme elles décident de baptiser ou pas et c'est la laïcité de notre république qui le garantit qui ne s'impose à personne et qui n'impose à personne les opinions ou les convictions d'un autre libre de sa foi certes mais responsable devant la loi et seulement devant la loi le mariage n'est sacrement que dans l'intimité personnelle familiale ou religieuse et la loi traite toujours de la vie telle qu'elle va toujours de la vie la loi concerne toujours la vie l'heure est venue aussi de dire que vouloir faire couple cela peut aussi vouloir construire une descendance entourée encadrée accompagnée des enfants sur le chemin de la vie ces pouvoirs engendrés ou à défaut adopter et créer ainsi et assumer une filiation l'adoption est là pour ces enfants en demande d'une famille qui les accueille et la fécondation assistée pour toutes les femmes devra l'être aussi dans le respect de l'intégrité des corps notamment du corps des femmes ce qui interdit la GPA faire famille implique et impose des devoirs d'affection d'éducation d'accompagnement et ce pour toute la vie être parent être papa être maman c'est l'être pour toute la vie engendrer adopter c'est pour toute la vie et oui les homosexuels sont des gens responsables comme le sont les hétérosexuels plus ou moins brillants plus ou moins solides plus ou moins aimants plus ou moins comme tout le monde et pouvoir être comme tout le monde banal enfin quelle liberté quelle force pour eux-mêmes comme pour les enfants qu'ils aiment et accompagnent alors oui qu'il est étrange de voir des gens se lever aujourd'hui pour contester à leur semblable la possibilité de jouir des mêmes droits qu'eux il y a dans cette démarche quelque chose qui échappe à la raison dont je ne parviens pas à comprendre le sens et qui témoigne comme vous l'avez dit hier madame la garde des Sceaux d'un profond égoïsme je reprendrai ici l'esprit de vos propos madame la ministre liberté de chacun égalité de tous devant la loi fraternité de notre société pour toutes les familles voilà ce qu'assume ce texte mesdames les ministres merci la France est un pays fondé sur des valeurs et non sur des usages ce qui la différencie des pays dont la loi est fondée sur la coutume et l'heure est venue aujourd'hui de cesser de ruser avec nos valeurs une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde et je cite ici Aimé Césaire cette loi élargit le droit elle ne retire rien à personne elle ouvre de nouveaux chemins des possibles à chacun elle libère complètement la société de l'intimité amoureuse des hommes et des femmes qui la composent tous différents mais tous identiques désormais en droit je vous remercie merci madame Ledin la parole est maintenant à monsieur Philippe Cordery monsieur le président mesdames les ministres chers collègues ça y est nous y sommes 1h45 du matin nous terminons notre discussion générale ça y est nous y sommes la France va enfin devenir un pays normal elle va rejoindre le concert des nations qui ont déjà légiféré pour offrir l'égalité à tous les couples quelle que soit leur orientation sexuelle Belgique Pays-Bas Espagne Portugal Danemark Suède Afrique du Sud Argentine Canada Uruguay et de nombreux états des états du Brésil des Mexiques et des Etats-Unis dans tous ces pays le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe sont aujourd'hui banales et n'en déplaise à certains leurs sociétés n'ont en rien été déstabilisées en juin dernier les français ont choisi le changement et c'est maintenant à notre tour de prendre nos responsabilités conformément aux engagements du président de la république ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe est une question de justice une question d'égalité une question de progrès l'égalité c'est qu'aucune discrimination ne puisse être faite entre les couples en fonction de leur orientation sexuelle le progrès c'est qu'un enfant puisse être élevé dans une famille aimante et ce quel que soit le sexe des parents la justice c'est de mettre un terme à l'insécurité juridique actuelle qui existe pour des milliers de familles par contre ce qui est injuste inégalitaire et rétrograde c'est de vouloir dénier le droit au mariage aux couples gays et lesbiens c'est pourtant bien la position défendue par une grande partie de la droite de ce pays et avec quelle violence idéologique l'opposition donne une image déplorable des débats et je m'en désole les propositions fallacieuses d'union civile d'alliance civile ou de superpax d'autres inventions du même type qui seraient réservées aux seuls couples homosexuels institueraient une loi d'exception qui stigmatiserait encore plus les homosexuels sans parler des mensonges propagés sur le parent 1 ou le parent 2 ou de votre fâcheuse habitude de jouer sur les peurs en faisant croire que la GPA est à l'ordre du jour alors qu'il n'en a jamais été question dans aucun pays du monde des lois d'exception n'ont été votées dans aucun pays du monde n'avons eu affaire à un tel déferlement de violence verbale dans aucun pays du monde n'avons-nous entendu tant de mensonges chers collègues de l'opposition ouvrez-vous au monde et rendez-vous compte de la réalité en dehors de nos frontières dans la plupart des états ayant ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même sexe c'est l'ensemble de la classe politique qui a voté pour et dans aucun état la loi n'a été remise en cause pourquoi ? parce que c'est le sens de l'histoire de faire évoluer la société vers plus d'égalité même le très conservateur David Cameron un de vos amis a proposé l'ouverture du mariage aux couples de même sexe et c'est parfois en regardant ce qui se passe ailleurs que la France pourra avancer et je tiens à saluer le rapporteur qui a décidé à mon invitation de se rendre à Bruxelles avec une délégation parlementaire de la commission des lois et qui a organisé une table ronde européenne pour s'inspirer des exemples de nos voisins ces initiatives ont permis de comparer les législations de comprendre les difficultés auxquelles s'étaient heurtées d'autres législateurs et d'apprendre des solutions qui y ont apportées l'amendement balai d'Erwan Binet doit par exemple beaucoup à cette ouverture ce déplacement a également permis de se rendre compte de la banalité de la question dans les pays qui ont légiféré mais aussi d'apprendre d'appréhender la situation de nombreux français obligés de s'installer à l'étranger simplement pour se marier ou obligés d'y faire de nombreux allers-retours simplement pour pouvoir avoir un enfant et je pense aujourd'hui avec émotion aux centaines de françaises et de français de Belgique des Pays-Bas ou d'ailleurs dont les couples et les familles y sont reconnus mais qui sont encore illégitimes en France et ils pourront dans quelques jours dans quelques mois rentrer avec fierté dans leur pays en disant voici ma femme voici mon mari voici mon enfant voici ma famille et ils pourront enfin vivre leur amour et élever leurs enfants là où ils le décident nous avons pu voir aussi à quel point nos voisins nous regardent avec étonnement et stupéfaction la France des droits de l'homme hésiterait-elle à faire avancer l'égalité ? Il est de notre devoir de dissiper ces doutes en adoptant cette loi rapidement Nous nous inscrivons dans une dynamique d'égalité et continuerons à aller de l'avant comme l'ont fait tous les pays qui ont adopté le mariage et l'adoption pour tous Nous aurons l'occasion plus tard cette année de débattre dans le cadre d'une loi sur la famille de l'ouverture de la PMA à toutes les couples de femmes et de la présomption de parentalité Mes chers collègues chacun a pu s'exprimer ces derniers mois en commission en plénière dans de nombreuses auditions dans des missions des médias dans les manifestations même personne ne peut honnêtement dire que le débat n'a pas eu lieu Tentons maintenant d'offrir au monde une image apaisée et grandie de la France Votons tous ensemble ce texte qui représente un véritable progrès social pour notre République une amélioration de la vie quotidienne de nos nombreux concitoyens l'honneur de la France et la conquête d'égalité Soyons aujourd'hui à la hauteur de cette ambition et votons cette loi pour faire avancer l'égalité le progrès et la justice Merci monsieur Corderie La discussion générale est close La parole est à madame Dominique Bertinotti La parole est à madame Dominique Bertinotti Allez on en aura prêt Allez J'ai donné la parole au gouvernement Allez Allez Madame Bertinotti Allez Allez Allez-y Monsieur Monsieur le Président Je voudrais tout d'abord me tourner vers les vers les bancs de la majorité Je vous Chut Allez Je vous Allez madame Je voudrais S'il vous Je voudrais tout d'abord me tourner vers les bancs de la majorité pour vous remercier les pour vous remercier les uns et les autres Allez s'il vous plaît maintenant on écoute le gouvernement Pour ces mots justes pour ces mots forts pour ces mots émouvants que vous avez les uns et les autres prononcés pour faire en sorte qu'il y ait le vote de cette loi qui représente une belle avancée pour l'égalité je vous en remercie profondément mais je voudrais aussi me tourner vers ceux de l'opposition pour leur dire faisons le compte du temps que vous avez passé à mener un débat sur le débat à mener un débat sur l'opportunité d'un référendum alors que vous en aviez la réponse à mener un débat sur la PMA et sur la GPA qui ne font pas partie du projet de loi qui vous est soumis Alors j'ai envie de vous poser la question pourquoi passez-vous si peu de temps au projet de loi lui-même qui vous est soumis aujourd'hui Auriez-vous si peu d'arguments à nous opposer au mariage ouvert à un couple de même sexe auriez-vous si peu d'arguments à nous opposer sur l'adoption et que pour solviatique vous avez usé de l'instrumentalisation de l'intérêt de l'enfant en suscitant les peurs afférentes Alors je voudrais vous faire deux remarques l'une sur le mariage est-ce que vous pourriez souffrir qu'il n'y ait plus une vision unique du mariage le mariage peut être aujourd'hui autre chose qu'une institution juste faite pour l'encadrement social de la procréation peut-on reconnaître que le mariage et le sentiment puissent aller de pair vous invoquez souvent l'histoire et vous allez plonger l'institution du mariage dans les siècles alors justement plongeons dans l'histoire est-ce que vous pouvez songer un seul instant que le mariage a été avant tout un moyen contractuel de pérenniser de transmettre un patrimoine dans les milieux les plus fortunés c'est-à-dire dans la noblesse mais non nos aïeux les paysans pour l'essentiel invoquaient déjà le fait que le mariage puisse être aussi et surtout la reconnaissance de l'amour car eux n'avaient rien d'autre à transmettre en termes de biens matériels donc cessons d'avoir cette vision unique du mariage ou alors assumez-le et dites-le très clairement sur l'enfant quand même nous aurons l'occasion d'y revenir très certainement lors de l'examen de certains amendements un enfant qui aurait besoin d'un père et d'une mère j'ai envie de vous dire avec vous il fait vraiment pas bon d'appartenir à une famille monoparentale et les familles monoparentales aujourd'hui elles représentent 20% des familles alors j'ai envie de dire aux enfants qui vivent dans ces familles monoparentales surtout fermez vos oreilles parce que l'on vous prédit des souffrances des blessures et un avenir sombre et pour preuve je n'en veux que le livre d'Henri Guénaud qui nous décrit une vision très apocalyptique s'il suffisait s'il suffisait d'un père et d'une mère pour faire le bonheur d'un enfant cela se saurait cela se saurait depuis fort longtemps alors je vais vous citer Elisabeth Bain-Dinter ce n'est pas parce que l'on devient mère ou père qu'on devient bon parent ce n'est pas parce qu'on a porté un enfant qu'on aura des hormones de maternage combien de pères fouettards lointains voire carrément absents se sont-ils succédés depuis la fin des temps la parentalité hétérosexuelle n'est pas la panacée universelle pourtant nul ne songe à demander des comptes aux futurs parents hétérosexuels alors je voudrais aussi si vous me permettez je voudrais aussi si vous me permettez intervenir sur l'adoption parce que il faut que cesse ce faux débat que vous ne cessez de nous renvoyer sur une sorte de contradiction entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt de l'adulte vous parlez de l'adoption et bien parlons-en vous la définissez comme une famille que l'on donne à un enfant qui va être adopté mais ce serait méconnaître que pendant très longtemps les familles qui ont adopté un enfant on ne disait pas à l'enfant qu'il était adopté c'était bien la volonté d'avoir un enfant de substitut on sait les dégâts que cela a causé parmi ces enfants qui ont cru longtemps justement à une histoire biologique qui n'était pas la réalité comment expliquez-vous aujourd'hui quand on regarde l'état de l'adoption internationale où on sait qu'elle se raréfie et j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est souvent des pays qui se sont développés économiquement et que ce sont des nationaux qui adoptent leurs propres enfants et que c'est une très bonne chose et qu'on s'aperçoit que contrairement à l'Italie ou à l'Espagne la France est un pays qui a beaucoup de réticences à aller adopter des enfants qui sont déjà un peu plus âgés qui peuvent être en fratrie qui peuvent éventuellement avoir des soucis de santé alors je pense qu'il nous faut beaucoup de prudence quand on parle au nom de l'enfant enfin j'entends sur les bancs de l'UMP que personne n'est homophobe et que l'on pourrait même je reprends les propos de Patrick Ollier sacraliser c'est pas le terme que j'aurais utilisé naturellement laïque l'union des homosexuels en mairie mais je voudrais quand même rappeler il n'y a pas si longtemps j'étais maire d'un arrondissement à Paris dans toutes les mairies de gauche nous avons célébré les PACS en mairie précisément parce que nous trouvions très discriminatoire le fait qu'ils ne puissent pas avoir accès à la mairie mais je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu un seul élu de droite dire qu'il allait lui aussi contribuer à effectivement célébrer des PACS des PACS je dis bien des PACS en mairie alors aujourd'hui ils évoluent tant mieux tant mieux tant mieux je dis tant mieux car il faut aussi avoir un peu de courage et savoir anticiper un peu la législation et à ce titre et à ce titre je tiens à rendre hommage je tiens à rendre hommage écoutez maintenant vous reviendrez sur les arguments sur les amendements je tiens à rendre hommage au propos de Franck Rister je tiens à rendre hommage au propos de Franck Rister qui évoquait justement sa fonction de maire et qui expliquait en des termes très fort et très juste très fort et très juste combien le fait de pouvoir offrir un couple homosexuel accompagné de sa famille la reconnaissance de la république c'était véritablement une mesure de reconnaissance de l'ensemble de la société c'était aider les homosexuels c'était aider et leur famille c'était enfin la reconnaissance de la société ce droit à l'indifférence ce droit égalitaire que vous avez du mal à voter enfin je voudrais terminer mon propos j'ai entendu Jean-François Copé et François Fillon les deux présidents de l'UMP l'un vous voulez que je dise deux paires je ne irai pas jusqu'à là l'un se veut Jean-François Copé je le cite je le cite se veut l'homme des accommodements raisonnables quand j'entends cette expression d'accommodement raisonnable mais j'ai envie de dire qu'elle méprie pour nos concitoyens homosexuels quelle politique discriminatoire profondément anti-républicaine et je lui laisse la responsabilité de ce type de propos lorsque j'entends François Fillon en appeler au rassemblement mais les bras m'en tombent il a été premier ministre pendant 5 ans d'une France où le président de la république et le premier ministre n'ont eu de cesse de fracturer la société française de monter les français les uns contre les autres il y avait les chômeurs contre ceux qui travaillaient il y avait ceux qui se levaient tôt contre ceux qui se levaient tard il y avait ceux qui profitaient des allocations contre ceux qui travaillaient c'était insupportable alors vraiment un peu de décence un peu de modestie qu'aujourd'hui ne pas appeler au rassemblement et d'être le chantre de ce rassemblement enfin je voudrais dire je souligne l'évolution de monsieur Fillon car aujourd'hui j'ai bien écouté ses propos monsieur Fillon reconnaît les couples homosexuels je dis c'est formidable il peut dire merci à la gauche il peut dire merci à la gauche qui a voté le pax qui a fait évoluer les esprits lui qui en 1982 a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité et je dis à monsieur Fillon et je vous dis encore un effort merci madame Bertinotti la parole est à madame Christiane Taubira garde des Sceaux ministre de la justice merci monsieur le président merci monsieur le président d'ailleurs pour la qualité avec laquelle vous avez conduit ces débats cette présidence a contribué très très largement au climat d'échange monsieur le président de la commission des lois madame la présidente de la commission des affaires sociales monsieur le rapporteur madame la rapporteure mesdames et messieurs les députés je crois qu'il est tout à fait réconfortant qu'à cette heure tardive l'hémicycle soit encore occupé par tant de députés de très grande qualité je voudrais en particulier saluer la qualité d'abord d'une façon générale la qualité des interventions il y a eu dans l'opposition quelques interventions répétitives mais c'est une façon de solliciter de notre part de solliciter de notre part des explications renouvelées réitérées récidivées nous vous les fournissons très volontiers merci à tous les tous les députés de la majorité de la majorité pour vos contributions à ce débat et pour à la fois la passion et la raison que vous y mettez parce que c'est bien l'alchimie qui produit les plus belles et les plus grandes lois je voudrais saluer en particulier le président du groupe Bruno Leroux pour la qualité de son intervention bien entendu mais pour la part qu'il prend personnellement dans la conduite de ces débats et qui je sais l'occupera aussi largement que nous tous jusqu'à la fin de ces deux semaines les présidents des groupes de la majorité monsieur Marc Doley merci vraiment pour cette contribution à la cohésion de la majorité et à l'enrichissement de nos réflexions et des expressions sur ce sujet majeur monsieur de Rugy et madame Pompili bien entendu monsieur Touré pour monsieur Schwarzenberg bien sûr les présidents de groupes de la majorité je veux aussi mentionner en particulier Patrick Bloch et Bernard Romand qui ont joué un rôle pionnier depuis de nombreuses années sur ces sujets là et qui ont eu raison non seulement de ne pas désespérer mais même de ne pas déchanter de s'obstiner de faire semblant même parfois de se fâcher avec quelques amis mais qui doivent savourer particulièrement l'étape que nous sommes sur le point de franchir si le Parlement y consent madame Elisabeth Guigou en particulier madame Elisabeth Guigou en particulier qui avec le courage qui la caractérise a conduit il y a près d'une quinzaine d'années ce débat lourd difficile sur le Pax qui a commencé à consentir à l'ouverture de quelques droits pour les couples homosexuels et lorsqu'hier j'entendais dire que le gouvernement satisfait à des revendications minoritaires j'ai répondu que souvent dans l'histoire l'histoire de la France mais l'histoire de nombreux pays c'est la mobilisation de groupes minoritaires qui a fait progresser le droit général et ce droit général a progressé sur justement ces questions de liberté de droit et d'égalité la meilleure preuve la meilleure illustration la meilleure illustration pardon de demeurer longuement minoritaire ce sont les nôtres aussi si s'il y a un sujet s'il y a un sujet qui illustre particulièrement cette affirmation c'est bien justement le Pax puisque vous savez que ce Pax qui visait à reconnaître quelques droits aux couples homosexuels est aujourd'hui une façon de composer un couple pour des hétérosexuels à 94% voilà une illustration de ce que des combats menaient par ce que vous appelez parfois des minoritaires ou en considération de revendications de groupes minoritaires ont pu faire progresser le droit Olivier Dussop en particulier pardon de faire ces encarts d'une certaine façon mais je voudrais saluer chacune chacun d'entre vous nous y serions demain soir compte tenu des mérites de chacune des interventions Olivier Dussop merci de mettre autant de force et en même temps autant de j'allais presque dire de tranquillité dans l'affirmation de très grands et très beaux principes merci de nous rappeler le désarroi de nombreux adolescents à un âge où ils s'interrogent sur de nombreuses choses où ils sont troublés par de nombreuses questions et où ils sont troublés en particulier par celles-ci et je voudrais saluer à cette occasion le travail extraordinaire que fournissent des associations et en particulier l'association Le Refuge cette association Le Refuge qui accueille ces jeunes et qui leur permet de se poser de se poser de se retrouver de ne pas sombrer dans la désespérance et nous savons que cette désespérance n'est ni factice ni temporaire ni passagère parce qu'il arrive qu'elle aboutisse au suicide A l'opposition permettez que je salue en particulier le courage et les interventions de messieurs Riester et de monsieur Gégaud messieurs Riester et Gégaud je salue aussi monsieur Apparu qui affiche très clairement leur position sur ce texte et qui le disent tranquillement tranquillement en allant au fond du sujet et je rappelle je viendrai mais je retiens qu'à l'occasion vous pourriez contribuer à m'éviter d'oublier des omissions qui seraient regrettables mais ce ne serait pas le cas de celles-ci donc messieurs et leur dire que pour avoir vécu les débats de 1999 et avoir vu Roselyne Bachelot monter à cette tribune me souvenir d'une ambiance lourde pesante je me dis que ces trois parlementaires qui font savoir très clairement très tranquillement avec grand courage la position qu'ils prennent sur ce sujet je me dis qu'une occasion à nouveau de nous rappeler à quel point les femmes pardon c'est la circonstance les femmes avec un courage extraordinaire immense immense peuvent ouvrir un chemin pour l'affirmation de convictions profondes et affronter toutes sortes de conséquences pour l'affirmation de cette conviction profonde j'ai vu Roselyne Bachelot vivre quelques minutes particulièrement difficiles et je me dis que avec ce courage qu'aujourd'hui elle regarde aujourd'hui ces débats et se disent que Franck Riester et Yves Gégaud mais c'est une autre formation politique puisse le faire dans ces conditions-là c'est bien qu'elle ait eu ce courage-là ce soir-là sans doute que ce précédent a contribué et c'est en mieux et c'est en mieux à dédramatiser des prises de position courageuses courageuses parce qu'elles sont extrêmement minoritaires dans un ensemble sans doute que le fait qu'elle ait osé affronter a contribué à dédramatiser la possible expression de ses positions je voudrais avant de passer à monsieur Azéro qui vous préoccupe profondément semble-t-il m'arrêter rapidement pour ne pas inconsidérément prolonger les débats de cette nuit sur les interventions de monsieur Fillon notamment et après de monsieur Ollier et Goazguel plus brièvement encore monsieur Fillon premier ministre pendant 5 ans nous a parlé du droit de l'enfant peut-être qu'il faut en redire des mots du droit à l'enfant pardon il faut en dire du mot c'est un slogan extrêmement terrible parce qu'il passe son temps à introduire de la confusion il n'y a jamais eu de droit à l'enfant dans ce pays et parmi les innovations très particulières qui ont surgi de la période précédente du débat à ce débat il y a eu voilà le surgissement l'irruption d'un droit à l'enfant que personne ne réclame qui n'est reconnu partout qui n'existe nulle part pour les couples homosexuels comme pour les couples hétérosexuels il y a la procédure d'adoption dont la vie générale la vie générale et pas juste à l'occasion de nos débats la vie générale depuis plusieurs années est que cette procédure est extrêmement rigoureuse et même selon la vie de certains trop rigoureuse qu'elle serait restrictive c'est cela la procédure d'adoption il n'y a donc pas de droit à l'enfant il n'y a pas de fantaisie il n'y a pas d'enfant jouet il n'y a pas d'enfant cobaye comme je l'ai entendu il y a des enfants qui peuvent être accueillis dans une famille qui peuvent être accueillis par un célibataire homme ou femme il y a ces enfants là mais il y a surtout dans ce pays un état une puissance publique l'état et les collectivités une puissance publique qui veille à l'intérêt de l'enfant et ça ça n'est pas propre à la gauche c'est un élément stable du droit français il n'y a donc pas de droit à l'enfant et il serait bien que ce débat j'espère avant la fin finisse par dissoudre cette cette prétendue cette affirmation tout à fait infondée sur je parlais de monsieur Fillon monsieur premier ministre Fillon donc qui évoquait le droit à l'enfant et qui a évidemment comme pratiquement vous tous parlé de la circulaire de la circulaire donc adressée au greffier j'expliquerai à monsieur Gouasguen donc le sens infondé de son intervention tout à l'heure au président non monsieur Mariton allez monsieur Mariton on laisse la garde des sauces exprimer non monsieur Mariton mais quand quand j'explique quand je répondrai à monsieur Gouasguen je répondrai en même temps à votre question monsieur le premier ministre Fillon nous dit que cette circulaire va faciliter l'acquisition de la nationalité non ça va l'arme ça va monsieur le premier ministre Fillon nous disait donc que cette circulaire va faciliter l'acquisition de la nationalité monsieur Fillon était premier ministre Durant 5 ans, il vient ici à l'Assemblée nationale, dans une institution de la République, nous expliquer qu'une circulaire va faciliter l'acquisition de la nationalité à des enfants français. Parce qu'il s'agit d'enfants français. Ce sont des enfants français. Il ne s'agit pas d'autre chose. Le sujet, ce n'est pas la nationalité. Le sujet, c'est la transcription de leur état civil étranger, établissant leur filiation paternelle, donc leur nationalité française. Du fait de cette filiation paternelle, le sujet, c'est la transcription de cet état civil dans le registre français d'état civil. Donc, il ne s'agit pas de faciliter l'acquisition de la nationalité. Donc, vous êtes en train de nous faire depuis des heures des débats sur un non-sujet. Je reconnais que c'est une prouesse. Je reconnais que c'est une prouesse. Quand on sait en plus, 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 que de 2008 à 2011, vous le savez, ce sont les chiffres du précédent quinquennat. Il y a eu 44 cas litigieux, que sur 2012, il y a 11 cas litigieux. Vous nous faites des heures sur un non-sujet pour 10 cas litigieux. Bon, vous avez le droit, bien entendu. M. Goazguen et M. Fillon me disent que la circulaire est adressée aux procureurs généraux, aux procureurs et aux greffiers, parce que le garde des Sceaux s'adresse aux parquets et certainement pas aux présidents qui sont des magistrats du siège. S'adresse donc aux parquets procureurs généraux, qui sont tout simplement la hiérarchie du ministère public, aux procureurs et aux greffiers qui vont exécuter cet acte administratif qui n'attribue pas la nationalité, mais qui délivre un certificat. M. Goazguen et M. Fillon nous disent pourquoi on ne poursuit pas les paires sur lesquels il y a ce doute sur la GPA. Donc, pour 2012, pourquoi, lorsque le procureur a examiné les dossiers et qu'il dit « je confirme que vous avez raison de ne pas transcrire », parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas plus que ça, il s'agit de ça. Vous avez raison de ne pas transcrire parce que la présomption de GPA est bonne. Donc, M. Fillon et M. Goazguen nous disent que toutes affaires cessantes, il faudrait poursuivre les paires, parce que c'est extrêmement urgent, sauf que sous le quinquennat dernier, sur les 44 cas présentés, 38 ont été confirmés par décision de justice, votre majorité n'a pas poursuivi les paires. Et je vous dirais, moi, que vous avez eu raison de ne pas poursuivre les paires. Pour la simple raison, voilà, et que le Code civil indique très clairement, en son article 25, que dans les cas de déchéance de nationalité, il faut veiller à ne pas faire de la personne déchue une personne apatride. Vous avez donc eu raison de ne pas poursuivre les paires. Alors, vous pouvez évidemment, pendant deux semaines, nous demander de les poursuivre, en tout cas pour les 10 de l'année 2012. Pour M. Azéro, puisque vous avez une impatience, j'ai dit bien, M. Azéro s'est exprimé à la tribune et a évoqué la position de plusieurs parlementaires d'outre-mer. Cette position de plusieurs parlementaires d'outre-mer, mais pas de tous, pas de tous, cette position de parlementaires d'outre-mer a été développée dans diverses interviews ces derniers mois. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, grâce à des questions posées par la majorité, vous vous en souvenez, mais M. Maritain, j'ai peur de vous poser une question, en tout cas de vous prendre à témoin pour ne pas provoquer un rappel au règlement. Donc, je me calme et je me tourne. Donc, grâce à une question posée par les députés de l'opposition sur les Outre-mer, et la question avait d'ailleurs une tonalité plutôt de, j'allais dire de tolérance, mais je trouve que c'est un mot qui a un sens précis, un sens précis. Et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la tolérance, c'est la reconnaissance de droit. Mais il y avait une démarche, une tonalité particulière, mais vous savez, vous, qui êtes des Outre-mer, vous savez à quel point cette question est sensible, et vous avez parfaitement raison. D'abord que je suis des Outre-mer, c'est sûr. Ensuite, que la question est sensible, et que pour les Outre-mer, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de considérer, et ça n'était pas formulé de cette façon, mais vous vous interrogez, vous m'interrogiez, parce que, sans doute que les parlementaires des Outre-mer, vous avez sensibilisé particulièrement sur la difficulté du sujet dans nos sociétés. Oui, c'est exact, le sujet est difficile dans nos sociétés. Il l'avait été au temps du Pax, il l'est encore, il est difficile dans nos sociétés. C'est tout l'honneur des parlementaires et des élus locaux, qui soutiennent ce projet de loi, de le faire courageusement, en conviction, au titre d'une éthique, justement en particulier, dans ces sociétés où c'est si difficile. Ceux qui ne le soutiennent pas ont des raisons tout à fait recevables. Lorsque M. Azzero dit que, d'abord, il y aurait d'autres priorités économiques et sociales, vous êtes nombreux à le dire, tout en nous demandant d'organiser un référendum, il y a d'autres priorités économiques et sociales. Mais l'argument me paraît très étonnant. En quoi le fait que nous fassions notre travail empêche ceux qui ont en charge les questions économiques et sociales de faire le leur ? Obligé, M. Mariton ? Obligé, M. Mariton ? Nous sommes donc responsables de notre sort, M. Mariton ? M. Azzero disait donc que la question économique et sociale, inutile de s'apesantir. M. Azzero disait par ailleurs qu'il y a là un risque de rupture du pacte républicain. Ce serait quand même, au regard de l'histoire des Outre-mer, que le pacte républicain soit rompu sur les libertés individuelles, il n'y a plus rien à comprendre de rien. Lorsque M. Azzero nous dit que, parce qu'au temps de l'esclavage, les couples n'avaient pas le droit de se marier. Ils n'avaient pas le droit de se marier. Parce que chacun était un bien meuble. Tel qu'énoncé dans le Code noir, les esclaves étaient des biens meubles et faisaient partie, en cette qualité, du patrimoine de leur maître. Il est certain qu'on ne marie pas les meubles. Il est certain qu'on ne reconnaît pas aux meubles le droit de se marier. Mais si le mariage était interdit au temps de l'esclavage, c'est parce que ces personnes n'étaient pas reconnues dans leur intégrité humaine, dans leur qualité de personne humaine. Et c'est justement parce que nous portons la mémoire de cette histoire. C'est parce que nous portons encore la mémoire vive, vive, qui se ranime toute seule de cette histoire, que nous supporterions moins encore que le mariage fût refusé aujourd'hui à des personnes dont on douterait, peut-être, 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 simplement. Il ne peut y avoir de rupture du pacte républicain. Entre la France et les Outre-mer, pas sur la liberté, pas sur les libertés, les esclaves, les esclaves, ont détruit le système esclavagiste au nom des libertés individuelles. Merci Madame la Garde des Sceaux, merci mes chers collègues pour la tonalité globale de ce débat. Prochaine séance demain à 9h30, proposition de résolution sur la coprésidence paritaire des groupes politiques de l'Assemblée nationale, proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement, proposition de loi relative aux ondes électromagnétiques. La séance est levée.